Musique La Jungada, 800 lieux sur l'Amazone, par Jules Verne Première partie Chapitre 1, un capitaine des bois L'homme qui tenait à la main le document dont ce bizarre assemblage de lettres formait le dernier alinéa Resta quelques instants pensifs après l'avoir attentivement relu Le document comptait une centaine de ces lignes qui n'étaient pas même divisées par mois Il semblait avoir été écrit depuis bien des années Et, sur la feuille d'épée papier que couvraient ces hiéroglyphes, le temps avait déjà mis sa patine jaunâtre Mais, suivant quelle loi ces lettres avaient-elles été réunies ? Seul, cet homme eût pu le dire En effet, il en est de ces langages chiffrés comme des serrures des coffres-forts modernes Ils se défendent de la même façon Les combinaisons qu'il présente se comptent par milliards Et l'avis d'un calculateur ne suffirait pas à les énoncer Il faut le mot pour ouvrir le coffre de sûreté Il faut le chiffre pour lire un cryptogramme de ce genre Aussi, on le verra, celui-ci devait résister aux tentatives les plus ingénieuses Et cela dans des circonstances de la plus haute gravité L'homme qui venait de relire ce document n'était qu'un simple capitaine des bois Au Brésil, on désigne sous cette appellation Capitain Jdomato Les agents employés à la recherche des nègres maraux C'est une institution qui date de 1722 A cette époque, les idées anti-esclavagistes ne s'étaient fait jour que dans l'esprit de quelques philanthropes Plus d'un siècle devait se passer encore avant que les peuples civilisés les eussent admis et appliqués Il semble, cependant, que ce soit un droit Le premier des droits naturels pour l'homme Que celui d'être libre, de s'appartenir Et pourtant Des milliers d'années s'étaient écoulées avant que la généreuse pensée vint à quelques nations d'oser le proclamer En 1852, année dans laquelle va se dérouler cette histoire Il y avait encore des esclaves au Brésil Et, conséquemment, des capitaines des bois pour leur donner la chasse Certaines raisons d'économie politique avaient retardé l'heure de l'émancipation générale Mais, déjà, le noir avait le droit de se racheter Déjà, les enfants qui naissaient de lui naissaient libres Le jour n'était donc plus éloigné où ce magnifique pays, dans lequel tiendrait les trois quarts de l'Europe Ne conturait plus un seul esclave parmi ses dix mille ans d'habitants En réalité, la fonction de capitaine des bois était destinée à disparaître dans un temps prochain Et, à cette époque, les bénéfices produits par la capture des fugitifs étaient sensiblement diminués Or, si, pendant la longue période où les profits du métier furent assez rémunérateurs Les capitaines des bois formaient un monde d'aventuriers Le plus ordinairement composés d'affranchis, de déserteurs qui méritaient peu d'estime Il va de soi qu'à l'heure actuelle, ces chasseurs d'esclaves ne devaient plus appartenir qu'aux rébus de la société Et, très probablement, l'homme au document ne déparerait pas la peu recommandable milice des capitaines de Domato Ce torès, ainsi se nommait-il, n'était ni un métisse, ni un indien, ni un noir, comme la plupart de ses camarades C'était un blanc d'origine grésilienne, ayant reçu un peu plus d'instructions que d'en comportait ces situations présentes En effet, il ne fallait voir en lui qu'un de ses déclassés comme il s'en rencontre tant dans les lointaines contrées du Nouveau Monde Et, à une époque où la loi brésilienne excluait encore de certains emplois les mulâtres, ou autres sans mêler Si cette exclusion l'eût atteint, ce n'eût pas été pour son origine, mais pour cause d'indignité personnelle En ce moment, d'ailleurs, torès n'était plus au Brésil Il avait tout récemment passé la frontière, et, depuis quelques jours, il errait dans ses forêts du Pérou Au milieu desquelles se développe le cours du Haut-Amazon Torres était un homme de 30 ans environ Bien constitué, sur qui les fatigues d'une existence assez problématique ne semblaient pas avoir eu pris Grâce à un tempérament exceptionnel, à une santé de fer De taille moyenne, large d'épaule, les traits réguliers, la démarche assurée Le visage tréhalé par l'air brûlant des tropiques, il portait une épaisse parbe noire Ses yeux, perdus sur des sourcils rapprochés, jetaient ce regard vif mais sec Des natures impudentes Même au temps où le climat ne l'avait pas encore bronzé Sa face, loin de rougir facilement, devait plutôt se contracter sous l'influence des passions mauvaises Torres était vêtu à la mode fort rudimentaire du coureur des bons Ses vêtements témoignaient d'un assez long usage Sur sa tête, il portait un chapeau de cuir à large bord, posé de travers Sur ses reins, une culotte de grosse laine, se perdant sous la tige d'épaisse-botte Qui fermait la partie la plus solide de ce costume Sur le tout, un poncho d'étain, jaunâtre, ne laissant voir ni ce qu'était la veste Ni ce qu'avait été le gilet, qui lui couvrait la poitrine Mais, si Torres était un capitaine des bois, il était évident qu'il n'exercit plus ce métier Du moins dans les conditions où il se trouvait actuellement Cela se voyait à l'insuffisance de ses moyens de défense ou d'attaque pour la poursuite des noirs Pas d'arme à feu, ni fusil, ni revolver A la ceinture, seulement un de ses engins qui tiennent plus du sabre que du couteau de chasse et qu'on appelle une manchette En outre, Torres était muni d'une anjada, sorte de houe, plus spécialement employée à la poursuite des tatous et des aboutis Qui abondent dans les forêts du Haut-Amazon, où les fauves sont généralement peu à craindre En tout cas, ce jour-là, 4 mai 1852, il fallait que cet aventurier fût singulièrement absorbé dans la lecture du document sur lesquels ses yeux étaient fixés Ou que, très habitué à errer dans ces bois du Sud-Amérique, il fut bien indifférent à leur splendeur En effet, rien ne pouvait le distraire de son occupation Ni ce cri prolongé des singes hurleurs, que M. Sient-Hilaire a justement comparé au bruit de la cognée du bûcheron s'abattant sur les branches d'arbre Ni le teintement sec des anneaux du crotal, serpent peu agressif, il est vrai, mais excessivement venime Ni la voix criarde du crapaud cornu, auquel appartient le prix de hideurs dans la chasse classe des reptiles Ni même le coassement à la fois sonore et grave de la grenouille mugissante Qui, si elle ne peut prétendre à dépasser le bœuf en grosseur, l'égale par l'éclat de ses beuglements Tores n'entendait rien de tous ces vacarnes, qui sont comme la voix complexe des forêts du Nouveau Monde Couché au pied d'un arbre magnifique, il n'en était même plus à admirer la haute ramure de ce pain en ferro, ou bois de fer A sombre écorce, serré de grains, dur comme le métal qu'il remplace dans l'arme ou l'outil de l'Indien sauvage Non, abstrait dans sa pensée, le capitaine des bois tournait et retournait entre ses doigts le singulier document Avec le chiffre dont il avait le secret, il restituait à chaque lettre sa valeur véritable Il lisait, il contrôlait le sens de ses lignes incompréhensibles pour tout autre que pour lui Et alors, il souriait d'un mauvais sourire Puis, il se laissa aller à murmurer, à mi-voix ces quelques phrases que personne ne pouvait entendre En cet endroit désert de la forêt péruvienne, et que personne n'aurait su comprendre d'ailleurs Oui, dit-il, voilà une centaine de lignes, bien nettement écrites, qui ont pour quelqu'un que je sais une importance dont il ne peut se douter Ce quelqu'un est riche, c'est une question de vie ou de mort pour lui, et partout cela se paye cher Et regardant le document d'un œil avide A un conto des reich, seulement pour chacun des mots de cette dernière phrase, cela ferait une somme C'est qu'elle a son prix, cette phrase, elle résume le document tout entier Elle donne les vrais noms aux vrais personnages Mais, avant de s'essayer à la comprendre, il faudrait commencer par déterminer le nombre de mots qu'elle contient Et luttant, fait, son sens véritable échapperait encore Et, se disant, Torres se mit à compter mentalement Il y a là, cinquante-huit mots, s'écria-t-il Ce qui ferait cinquante-huit contos Rien qu'avec cela, on pourrait vivre au Brésil, en Amérique, partout où l'on voudrait, et même vivre à ne rien faire Et que serait-ce donc si tous les mots de ce document m'étaient payés à ce prix ? Il faudrait alors compter par centaines de contos Ah ! mille diables ! J'ai là toute une fortune à réaliser, où je ne suis que le dernier des sceaux Il semblait que les mains de Torres, palpant l'énorme somme, se refermaient déjà sur des rouleaux d'or Brusquement, sa pensée m'y prit alors son nouveau cours Enfin ! s'écria-t-il, je touche au but, et je ne regretterai pas les fatigues de ce voyage Qui m'a conduit des bords de l'Atlantique au cours du Haut-Amazone Cet homme pouvait avoir quitté l'Amérique, il pouvait être autre au-delà des mers Et alors, comment aurais-je pu l'atteindre ? Mais non, il est là, et en montant à la cime de l'un de ces arbres, je pourrais apercevoir le toit de l'habitation où il demeure avec toute sa famille Puis, saisissant le papier, il agitant avec un geste fébrile Avant demain, dit-il, je serai en sa présence Avant demain, il saura que son bonheur, sa vie sont renfermées dans ses lignes Et lorsqu'il voudra en connaître le chiffre qui lui permette de les lire Eh bien, il le payera ce chiffre Il le payera, si je veux, de toute sa fortune Comme il le payera de tout son sang Ah ! Mille diables ! Le digne compagnon de la milice qui m'a remis ce document précis Précieux, qui m'en a donné le secret Qui m'a dit où je trouverai son ancien collègue Et le nom sous lequel il se cache depuis tant d'années Ce digne compagnon de ce tout-tout de guerre qu'il faisait ma fortune Torres regarda une dernière fois sur le papier jauni Et, après l'avoir plié avec soin Il le serra dans un solide étui de cuivre Qui lui servait aussi de porte-monnaie En vérité, si toute la fortune de Torres était contenue dans cet étui Grand comme un porte-cigare En aucun pays du monde, il n'eût passé pour riche Il avait bien là un peu de toutes les monnaies d'or des états environnants Deux doubles condors des états-unis de Colombie Valant chacun 100 francs environ Des bolivars vénézuéliens pour une somme égale Des sols péruviens pour le double Quelques escudos chiliens pour 50 francs au plus Et d'autres minimes pièces Mais tout cela ne faisait qu'une somme ronde de 100 francs De 500 francs Et encore, Torres eut-il été embarrassé de dire où et comment il l'avait acquis Ce qui était certain, c'est que, depuis quelques mois, après avoir abandonné brusquement ce métier de capitaine des bois qu'il exerçait dans la province du Parra Torres avait remonté le bassin de l'Amazone et passé la frontière pour entrer sur les territoires péruviens A cet aventurier, d'ailleurs, il n'avait fallu que peu de choses pour vivre Quelles dépenses lui étaient nécessaires ? Rien pour son logement Rien pour son habillement La forêt lui procurait sa nourriture qu'il préparait sans frais A la mode des coureurs des bois Il lui suffisait de quelques réaiches pour son tabac Qu'il achetait dans les missions ou dans les villages Autant pour l'eau de vie de sa gourde Avec peu, il pouvait aller loin Lorsque le papier eut été serré dans l'étui de métal Dont le couvercle s'est fermé hermétiquement Torres, au lieu de le replacer dans la poche de sa vareuse que recouvrait son puncher Crut mieux faire, par excès de précaution En le déposant près de lui, dans le creux d'une racine de l'arbre au pied duquel il était étendu C'était une imprudence qui faillit lui coûter cher Il faisait très chaud Le temps était lourd Si l'église de la bourgade la plus voisine lui possédait une horloge Cette horloge aurait alors sonné deux heures après-midi Et, avec le vent qui portait Torres l'eut entendu Car il n'en était pas à plus de deux miles Mais l'heure lui était indifférente, sans doute Habituée à se guider sur la hauteur Plus ou moins bien calculée du soleil au-dessus de l'horizon Un aventurier ne saurait apporter l'exactitude militaire dans les divers actes de la vie Il déjeune ou dîne quand il lui plaît Ou lorsqu'il le peut Il dort où et quand le sommeil le prend Si la table n'est pas toujours mise Le lit est toujours fait au pied d'un arbre Dans l'épaisseur d'un fourré En pleine forêt Torres n'était pas autrement difficile sur les questions de confort D'ailleurs, s'il avait marché sur une grande partie de la matinée Il venait de manger quelque peu Et le besoin de dormir se faisait maintenant sentir Or, deux ou trois heures de repos le mettrait en état de reprendre sa route Il se coucha donc sur l'herbe le plus confortablement qu'il put En attendant le sommeil Cependant, Torres n'était pas de ces gens qui s'endorment Sans être préparé à cette opération par certains préliminaires Il avait l'habitude d'abord d'avaler quelques gorgées de fortes liqueurs Puis, cela fait, de fumer une pipe L'eau de vie surexcite le cerveau Et la fumée du tabac se mélange bien à la fumée des rêves Du moins, c'était son opinion Torres commença donc par appliquer à ses lèvres Une gourde qu'il portait à son côté Elle contenait cette liqueur Connue généralement sous le nom de Chica au Pérou Et plus particulièrement sous celui de Kaizuma Sur le haut Amazon C'est le produit d'une distillation légère de la racine de manioc doux Dont on a provoqué la fermentation Et à laquelle le capitaine Desbois Un homme dont le palais était à demi blasé Croyait devoir ajouter une bonne dose de tafia Lorsque Torres eut bu quelques gorgées de cette liqueur Il agita la gourde Et il constata, non sans regret Qu'elle était à peu près vide A renouveler, dit-il simplement Puis, tirant une courte pipe en racine Il laboura de ce tabac âcre et grossier du Brésil Dont les feuilles appartenaient à cet antique Petain rapporté en France par Nico Auquel on doit la vulgarisation de la plus productive De la plus rependue des Solanus Ce tabac n'avait rien de commun avec le Scarfellati De premier choix que produisent les manufactures françaises Mais Torres n'était pas plus difficile sur ce point que sur bien d'autres Il bâtit le briquet Enflamma un peu de cette substance visqueuse Connue sous le nom d'amadou de fourmi Que secrètent certains éminoptères Et il alluma sa pipe A la dixième aspiration Ses yeux se fermaient La pipe lui échappait des doigts Et il s'endormait Ou plutôt, il tombait dans une sorte de torpeur Qui n'était pas du vrai sommeil Chapitre 2 Voleur et volé Torres dormait depuis une demi-heure environ Lorsqu'un bruit se fit entendre sous les arbres C'était un bruit de pas léger Comme si quelques visiteurs eussent marché pieds nus En prenant certaines précautions pour ne pas être entendus Se mettre en garde contre toute approche suspecte Aurait été le premier soin de l'aventurier Si ses yeux eussent été ouverts en ce moment Mais ce n'était pas là de quoi l'éveiller Et celui qui s'avançait Put arriver en sa présence A dix pas de l'arbre Sans avoir été aperçu Ce n'était point un homme C'était un guariba De tous ces singes à queue prenante Qui hantent les forêts du Haut-Amazone Sa hui aux formes gracieuses Sa joue cornue Mono à poils gris Sa gouin qui ont l'air de porter un masque Sur leur face grimaçante Le guariba est sans contredit Le plus original D'humeur sociable Peu farouche Très différent en cela du moukura Féroce et infect Il a le goût de l'association Et marche le plus ordinairement en troupe C'est lui dont la présence se signale au loin Par ce concert de voix monotone Qui ressemble aux prières Psalmodier des chantres Mais si la nature ne l'a pas créé méchant Il ne faut pas qu'on l'attaque sans précaution En tout cas, ainsi qu'on va le voir Un voyageur endormi ne laisse pas être exposé Lorsqu'un guariba le surprend dans cette situation Et hors d'état de se défendre Ce singe Qui porte aussi le nom de Barbado au Brésil Était de grande taille La souplesse et la vigueur de ses membres Devait faire de lui un vigoureux animal Aussi apte à lutter sur le sol Qu'à sauter de branche en branche À la cime des géants de la forêt Mais Alors Celui-ci s'avançait à petits pas Prudemment Il jetait des regards à droite Et à gauche En agitant rapidement sa queue À ses représentants de la race simienne La nature ne s'est pas contentée de donner quatre mains Ce qui était, en fait, quadrumane Elle s'est montrée plus généreuse Et ils en ont véritablement cinq Puisque l'extrémité de leur appendice caudal Possède une parfaite faculté de préhension Le guariba s'approcha sans bruit Brandissant un solide bâton Qui, manœuvré par son bras vigoureux Pouvait devenir une arme redoutable Depuis quelques minutes Il avait dû apercevoir l'homme couché au pied de l'arbre Mais l'immobilité du dormeur l'engagea Sans doute À venir le voir de plus près Il s'avança donc Non sans quelques hésitations Et s'arrêta enfin à trois pas de lui Sur sa face barbue S'ébocha une grimace Qui découvrit ses dents acérées D'une blancheur y d'ivoire Et son bâton s'agita D'une façon peu rassurante Pour le capitaine des bois Très certainement La vue de Torres n'inspira pas À Sœur Guariba des idées bienveillantes Avait-il donc des raisons particulières D'en vouloir à cet échantillon de la race humaine Que le hasard lui livrait sans défense ? Peut-être On sait combien certains animaux Gardent la mémoire des mauvais traitements Qu'ils ont reçus Et il était possible Que celui-ci eut quelques rancunes en réserve Contre les coureurs des bois En effet Pour les indiens surtout Le singe est un gibier Dont il convient de faire plus grand cas Et à quelques espèces qui l'appartiennent Il lui donne la chasse Avec toute l'ardeur d'un émeraud Non seulement pour le plaisir de le chasser Mais aussi pour le plaisir de le manger Quoi qu'il en soit Si le Guariba ne parut pas disposé À intervertir les rôles Cette fois S'il n'alla pas jusqu'à oublier Que la nature n'a fait de lui Qu'un simple herbivore En songeant à dévorer le capitaine des bois Il sembla du moins très décité À détruire un de ses ennemis naturels Aussi Après avoir regardé Pendant quelques instants Le Guariba commença à faire le tour de l'arbre Il marchait lentement Retenant son souffle Mais se rapprochant de plus en plus Son attitude était menaçante Sa physionomie féroce Assommé d'un seul coup cet homme immobile Rien ne devait lui être plus aisé Et En ce moment Il est certain que la vie de Torres Ne tenait plus qu'à un fil En effet Le Guariba s'arrêta une seconde fois Tout près de l'arbre Il se plaça de côté De manière à dominer la tête du dormeur Et il leva son bâton Pour l'en frapper Mais Si Torres avait été imprudent En déposant près de lui Dans le creux d'une racine L'étui qui contenait son document Et sa fortune Ce fut cette imprudence Cependant qui lui sauva la vie Un rayon de soleil Se glissant entre les branches Vint frapper l'étui Dont le métal poli Il s'alluma comme un miroir Le singe Avec cette frivolité Particulière à son espèce Fut immédiatement distrait Ses idées Si tant est qu'un animal Puisse avoir des idées Prirent aussitôt un autre coup Il se baissa Ramassa l'étui Recula de quelques pas Et L'élevant à la hauteur de ses yeux Il le regarda non sans surprise En le faisant miroiter Peut-être fut-il encore plus étonné Lorsqu'il entendit résonner Les pièces d'or Que cet étui contenait Cette musique l'enchanta Ce fut comme un hochet Aux mains d'un enfant Puis Il le porta à sa bouche Et ses dents grinçèrent Sur le métal Mais ne cherchèrent point A l'entamer Sans doute Le guariba Crut avoir trouvé là Quelques fruits D'une nouvelle espèce Une sorte d'énorme amande Toute brillante Avec un noyau Qui jouait librement Dans sa coque Mais S'il comprit bientôt son erreur Il ne pensa pas Que ce fut une raison Pour jeter cet étui Au contraire Il le serra plus étroitement Dans sa main gauche Et l'espace soir Son bâton Qui En tombant Brisa une branche sèche A ce bruit Torres se réveilla Et Avec la prestesse Des gens toujours aux aguets Chez lesquels Le passage de l'état de sommeil A l'état de veille S'opère sans transition Il fut aussitôt debout En un instant Torres avait reconnu A qui il avait affaire Un guariba S'écria-t-il Et sa main saisissant Le mancheta Déposé près de lui Il se mit en état de défense Le singe Effrayé S'était aussitôt reculé Et Moins brave Devant un homme éveillé Que devant un homme endormi Après une rapide Gambade Il se glissa sous les arbres Il était temps S'écria Torres Le coquin M'aurait assommé Sans plus de cérémonie Soudain Entre les mains du singe Qui s'était arrêté A vingt pas Et le regardait Avec force Grimace Comme s'il eût voulu Le narguer Il aperçut son précieux étui Le gueux S'écria-t-il encore S'il ne m'a pas tué Il a presque fait pie Il m'a volé La pensée Que l'étui contenait Son argent Ne fut cependant pas Pour le préoccuper Tout d'abord Mais ce qui le fit bondir C'est l'idée Que l'étui renfermait Ce document Dont la perte Irréparable pour lui Entraînerait Celle de toutes ses espérances Mille diables S'écria-t-il Et cette fois Voulant coûte que coûte Reprendre son étui Torres s'élança A la poursuite du guariba Il ne se dissimulait pas Que d'atteindre Cet agile animal Ce n'était pas facile Sur le sol Il s'enfuirait trop vite Dans les branches Il s'enfuirait trop haut Un coup de fusil Bien ajusté Auraient seul Pu à l'arrêter Dans sa course Ou dans son vol Mais Torres ne possédait Aucune arme à feu Son sabre poignard Et sa hou N'auraient eu raison Du guariba Qu'à la condition De pouvoir l'en frapper Il devint bientôt évident Que le singe Ne pourrait pas être atteint Que par surprise De là Nécessité pour Torres De ruse Avec le malicieux animal S'arrêter Se cacher derrière Quelques troncs d'arbre Disparaître Sous un fourré Inciter le guariba Soit à s'arrêter Soit à revenir Sur ses pas Il n'y avait pas Autre chose à tenter C'est ce que fit Torres Et la poursuite Commença dans ses conditions Mais Lorsque le capitaine des bois Disparaissait Le sage Attendait patiemment Qu'il réapparait Et A ce manège Torres se fatiguait Sans résultat Damne 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 goari S'écria-t-il Bientôt Je n'en viendrai Jamais à bout Et il peut me reconduire Ainsi Jusqu'à la frontière brésilienne Si encore Il lâchait mon étui Mais non Le tintement des pièces d'or L'amuse Ah Voleur Si je parviens A t'empoigner Et Torres de reprendre sa poursuite et le singe de détaler avec une nouvelle ardeur. Une heure se passa dans ces conditions, sans n'amener aucun résultat. Torres y mettait un entêtement bien naturel. Comment, sans ce document, pourrait-il battre Mony ? La colère prenait alors Torres. Il jurait, il frappait la terre du pied, il menaçait le guariba. La taquine bête ne lui répondait que par un ricanement bien fait pour le mettre hors de lui. Et alors Torres se remettait à le poursuivre. Il courait à perdre haleine, s'embarrassant dans ses hautes herbes, ses épaisses broussailles, ses lianes entrelacées, à travers lesquelles le guariba passait comme un coureur de stipple-shade. De grosses racines cachées sous les herbes barraient parfois les sentiers. Il butait. Il se relevait. Enfin, il se surprit à crier. « À moi ! À moi ! Au voleur ! » comme s'il y eût pu se faire entendre. Bientôt, à bout de force et la respiration lui manquant, il fut obligé de s'arrêter. « Mille diables ! » dit-il. « Quand je poursuivais les nègres marrons à travers les alliés, il me donnait moins de peine. Mais je l'attraperai, ce singe maudit. J'irai, oui, j'irai tant que mes jambes pourront me porter, et nous verrons. » Le guariba était resté immobile, en voyant que l'aventurier avait cessé de le poursuivre. Il se reposait, lui aussi, bien qu'il fût loin d'être arrivé à ce degré d'épuisement qui interdisait tout mouvement à Taurès. Il resta ainsi pendant dix minutes, grignotant deux ou trois roissines qu'il venait d'arracher à fleurs de terre, et il faisait de temps en temps teinter l'étui à son oreille. Taurès, exaspéré, lui jeta des pierres qui l'atteignirent, mais sans lui faire grand mal à sa distance. Il fallait pourtant prendre un parti. D'une part, continuer à poursuivre le singe avec si peu de chances de pouvoir l'atteindre, cela devenait insensé. De l'autre, accepter pour définitive cette réplique du hasard à toutes ces combinaisons, être non seulement vaincu, mais déçu et mystifié par un sceau animal, c'était désespérant. Et cependant, Taurès devait le reconnaître. Lorsque la nuit serait venue, le voleur disparaîtrait sans peine, et lui, le volet, serait embarrassé même de retrouver son chemin à travers cette épaisse forêt. En effet, la poursuite l'avait entraîné à plusieurs miles des berges du fleuve, et il lui serait déjà mêlésé d'y revenir. Taurès hésita. Il tâcha de résumer ses idées avec sang-froid. Et, finalement, après avoir proféré une dernière intrication, il allait abandonner toute idée de rentrer en possession de son étui. Quand, songeant encore, en dépit de sa volonté, à ce document, à tout cet avenir échafaudé sur l'usage qu'il en comptait faire, il se dit qu'il se devait de tenter un dernier effort. Il se releva, donc. Le guariba se releva aussi. Il fit quelques pas en avant. Le singe en fit autant en arrière. Mais, cette fois, au lieu de s'enfoncer plus profondément dans la forêt, il s'arrêta au pied d'un énorme ficus. Cet arbre dont les échantillons variés sont si nombreux dans tout le bassin du Haut-Amazon. Saisir le tronc de ses quatre mains, grimper avec l'agilité d'un clown qui serait un singe, s'accrocher avec sa queue prenante aux premières branches étendues, horizontalement à quarante pieds au-dessus du sol, puis se hisser à la cime de l'arbre, jusqu'au point où ses derniers hameaux fléchissaient sous lui. Ce ne fut qu'un jeu sous l'agil guariba, et l'affaire de quelques instants. Là, installé tout à son aise, il continua son repas interrompu en cueillant les fruits qui se trouvaient à la portée de sa main. Certes, Torres aurait eu lui aussi grand besoin de boire et de manger, mais impossible. Sa musette était plate, sa gourde était vide. Cependant, au lieu de revenir sur ses pas, il se dirigea vers l'arbre. Bien que la situation prise par le singe fût encore plus défavorable pour lui, il ne pouvait songer un instant à grimper aux branches de ce ficus, que son voleur aurait eu vite fait d'abandonner pour un autre. Et toujours l'insaisissable étui de résonner à son oreille. Aussi, dans sa fureur, dans sa folie, Torres apostrofa-t-il le guariba. Dire de quelle série d'invectives il le gratifia serait impossible. N'alla-t-il pas jusqu'à le traiter non seulement de métis, ce qui est déjà une grave injure dans la bouche d'un Brésilien de race blanche, mais encore de curiboca, c'est-à-dire de métis, de nègres et d'indies. Hors de toutes les insultes qu'un homme puisse adresser à un autre, il n'en est certainement pas de plus cruel sous cette latitude équatoriale. Mais le singe, qui n'était qu'un simple quadrumane, se moquait de tout ce qui eut révolté un représentant de l'espace humain. Alors Torres recommença à lui jeter des pierres, des morceaux de racines, tout ce qui pouvait lui servir de projectile. Avait-il donc l'espoir de blesser grièvement le singe ? Non, il ne savait plus ce qu'il faisait. À vrai dire, la rage de son impuissance lui ôtait toute raison. Peut-être espéra-t-il un instant que, dans un mouvement que ferait le guariba pour se passer d'une branche à l'autre, l'étui lui échapperait, voire même que pour ne pas de remuer en reste avec son agresseur, il s'aviserait de le lui lancer à la tête. Mais non, le singe tenait à conserver l'étui, et tout en le serrant d'une main, il lui en restait encore trois pour se mouvoir. Torres, désespéré, allait définitivement abandonner la partie et revenir vers l'Amazone. Lorsqu'un bruit de voix se fit entendre, oui, un bruit de voix humaine, on parlait à une vingtaine de pas de l'endroit où s'était arrêté le capitaine des bois. Le premier soin de Torres fut de se cacher dans un épais fourré. En homme prudent, il ne voulait pas se montrer, sans savoir au moins à qui il pouvait avoir affaire. Palpitant, très intrigué, l'oreille tendue, il attendait lorsque tout à coup retentit la détonnation d'une arme à feu. Un cri lui succéda, et le singe, mortellement frappé, tomba lourdement sur le sol, tenant toujours l'étui de Torres. « Par le diable ! » s'écria celui-ci. Voilà pourtant une balle qui est arrivée à propos. Et cette fois, sans s'inquiéter d'être vu, il sortait du fourré lorsque deux jeunes gens apparurent sous les arbres. C'étaient des Brésiliens, vêtus en chasseurs, bottes de cuir, chapeaux légers de fibres de palmiers, vestes, ou plutôt vareuses, serrées à la ceinture, et plus commodes que le puncho national. À leurs traits, à leurs teints, on eut facilement reconnu qu'ils étaient de sang portugais. Chacun d'eux était armé d'un de ces longs fusils de fabrication espagnole, qui rappelle un peu les armes arabes, fusils à longue portée, d'une assez grande justesse, que les habitués de ces forêts du Haut-Amazon mena manœuvre avec succès. Ce qui venait de se passer en était la preuve. À une distance oblique de plus de 80 pas, le quadrumane avait été frappé d'une balle en pleine tête. En outre, les deux jeunes gens portaient à la ceinture une sorte de couteau-poignard qui a nom Focca au Brésil, et dont les chasseurs n'hésitent pas à se servir pour attaquer Lonza et autres fauves, sinon très redoutables, du moins assez nombreux dans ces forêts. Évidemment, Torres n'avait rien à perdre de cette rencontre, et il continua de courir vers le corps du singe. Mais les jeunes gens, qui s'avançaient dans la même direction, avaient moins de chemin à faire, et, s'étant rapprochés de quelques pas, ils se trouvèrent en face de Torres. Celui-ci avait recouvré sa présence d'esprit. « Grand merci, messieurs ! » leur dit-il gaiement en soulevant le bord de son chapeau. « Vous venez de me rendre en tuant ce méchant animal un grand service. » Les chasseurs se regardèrent d'abord, ne comprenant pas ce qui leur valait ses remerciements. Torres, en quelques mots, les mit au courant de la situation. « Vous croyez n'avoir tué qu'un singe, » leur dit-il, « et en réalité vous avez tué un voleur. » « Si nous vous avons été utiles, » répondit le plus jeune des deux, « c'est à coup sûr, sans nous en douter. » « Mais nous n'en sommes pas moins très heureux de vous avoir été bons à quelque chose. » Et, ayant fait quelque pas en arrière, il se pencha sur le guariba, puis, non sans effort, il retira l'étui de sa main au corps crispé. « Voilà sans doute, » dit-il, « ce qui vous appartient, monsieur. » « C'est cela même, » répondit Torres, qui prit vivement l'étui et ne put retenir un énorme soupir de soulagement. « Qui dois-je remercier, messieurs ? » dit-il, « pour le service qui vient de m'être rendu. » « Mon ami Manuel, médecin, aide-major dans l'armée brésilienne, » répondit le jeune homme. « Si c'est moi qui ai tiré ce singe, » fit observer Manuel, « c'est toi qui me l'as fait voir, mon cher Benito. » « Dans ce cas, messieurs, » répliqua Torres, « c'est à vous deux que j'ai cette obligation, aussi bien à monsieur Manuel qu'à monsieur. » « Benito Garral, » répondit Manuel. « Il fallut au capitaine des Bois une grande force sur lui-même pour ne pas tressaillir en entendant ce nom, et surtout lorsque le jeune homme ajouta obligément. « La ferme de mon père, Joam Garral, n'est qu'à trois miles d'ici. » « S'il vous plaît, monsieur. » « Torres, » répondit l'aventurier. « S'il vous plaît d'y venir, monsieur Torres, vous y serez hospitalièrement refus. » « Je ne sais pas si je le puis, » répondit Torres, qui, surpris par cette rencontre très inattendue, hésitait à prendre un parti. « Je crains en vérité de ne pouvoir accepter votre offre. L'incident que je viens de vous raconter m'a fait perdre du temps. Il faut que je retourne promptement vers l'Amazon, que je compte descendre jusqu'au Paris. » « Eh bien, monsieur Torres, » reprit Benito, « il est probable que nous nous reverrons sur le vôtre de son parcours, car, avant un mois, mon père et toute sa famille auront pris le même chemin que vous. » « Ah, » dit assez vivement Torres, « votre père songea repasser la frontière brésilienne ? » « Oui, pour un voyage de quelques mois, » répondit Benito. « Du moins, nous espérons l'y décider, n'est-ce pas, Manuel ? » Manuel fit un signe de tête affirmé. « Eh bien, messieurs, » répondit Torres, « il est en effet possible que nous nous retrouvions en route, mais je ne puis, malgré mon regret, accepter votre offre en ce moment. Je vous en remercie néanmoins et me considère comme deux fois votre obligé. » Cela dit, Torres salua des jeunes gens qui lui rendirent son salut et reprirent le chemin de la ferme. Quant à lui, il les regarda s'éloigner, puis, lorsqu'il les eut, prirent du devu. « Ah, il va repasser la frontière, » dit-il d'une voix sourde. « Qu'il la repasse donc et il sera encore plus à ma merci. » « Bon voyage, Johan Garal. » Et ces paroles prononcées, le capitaine des Bois se dirigeant vers le sud de manière à regagner la rive gaule du fleuve par le plus court, disparut dans l'épaisse forêt. Chapitre 3 La famille Garal Le village d'Iquitos est situé près de la rive gauche de l'Amazone, à peu près sur le 74e méridien, dans cette partie du grand fleuve qui porte encore le nom de Marana, et dont le lit sépare le Pérou de la République de l'Équateur, à 55 lieux vers l'ouest de la frontière brésilienne. Iquitos a été fondé par les missionnaires, comme toutes ces agglomérations de Caz, Hamo ou Bourgade, qui se rencontrent dans les passants de l'Amazone. Jusqu'à la 17e année de ce siècle, les Indiens Iquitos, qui en formèrent à un moment l'unique population, s'étaient reportés à l'intérieur de la province, assez loin du fleuve. Mais, un jour, les sources de leur territoire se tarissent sous l'influence d'une éruption volcanique, et ils sont dans la nécessité de venir se fixer sur la gauche du Marano. La race s'altéra bientôt par suite des alliances qui furent contractées avec les Indiens vivrants, Tikuna ou Omagwa. Et, aujourd'hui, Iquitos ne compte plus qu'une population mélangée à laquelle il convient d'ajouter quelques Espagnols et deux ou trois familles de Métis. Une quarantaine de huttes, assez misérables, que leur toit de chaume rend à peine digne d'une union de chaumières, voilà tout le village, très pittoresquement groupé, d'ailleurs, sur une esplanade qui domine une soixantaine de pieds les rives du fleuve. Un escalier fait de troncs transversaux y accède et il se dérobe aux yeux du voyageur tant que celui-ci n'a pas gravi cet escalier car le recul lui manque. Mais une fois sur la hauteur, on se trouve devant une enceinte peu défensive d'arbustes variés et de plantes arborescentes rattachées par des cordons de lianes que dépassent ça et là des têtes de bananis et de palmiers de la plus élégante espèce. À cette époque, et sans doute la mode tardera longtemps à modifier leurs costumes primitifs, les indiens d'Iquitos allaient à peu près nus. Seuls les Espagnols et les Métis, forts et dénus envers leurs co-citadins indigènes, s'habillaient d'une simple chemise, d'un léger pantalon de cotonade et se coiffaient d'un chapeau de paille. Tous vivaient assez misérablement dans ce village, d'ailleurs, frayant peu ensemble et, s'ils se réunissaient parfois, ce n'était qu'aux heures où la cloche de la mission les appelait à la case délabrée qui servait d'église. Mais, si l'existence était à l'état presque rudimentaire au village d'Iquitos, comme dans la plupart des hameaux du Haut-Amazone, il n'aurait pas fallu faire une lieu en descendant le fleuve pour rencontrer sur la même rive un riche établissement où se trouvaient réunis tous les éléments d'une vie confortable. C'était la ferme de Joam-Gharal, vers laquelle revenaient les deux jeunes gens après leur rencontre avec le capitaine des bois. Là, sur un coude du fleuve, au confluent du rio Nanaï, large de 500 pieds, s'était fondée, il y a bien des années, cette ferme, cette métairie, ou, pour employer l'expression du pays, cette fazenda, alors en pleine prospérite. Au nord, le Nanaï l'abordait de sa rive droite sur un espace d'un petit mile et c'était sur une longueur égale à l'est qu'elle se faisait riveraine du grand fleuve. À l'ouest, le petit cours d'eau tributaire du Nanaï et quelques lagunes de médiocres étendues la séparaient de la savane et des campines réservées au paquage des bestiaux. C'était là que Joam-Gharal, en 1826, 26 ans avant l'époque à laquelle commence cette histoire, fut accueilli par le propriétaire de la fazenda. Ce portugais nommé Magalianche n'avait d'autre industrie que celle d'exploiter les bois du pays et son établissement, récemment fondé, n'occupait alors qu'un demi-mile sur la rive du fleuve. Là, Magalianche, hospitalier comme tous ces portugais de vieilles races, vivait avec sa fille Yakita, qui, depuis la mort de sa mère, avait pris la direction du ménage. Magalianche était un bon d'un travailleur. Dura la fatigue, mais l'instruction lui faisait défaut. S'il s'entendait à conduire les quelques esclaves qu'il possédait et la douzaine d'Indiens dont il louait les services, il se montrait moins apte aux diverses opérations extérieures de son commerce. Aussi, faute de savoir, l'établissement d'Iquitos ne prospérit-il pas et les affaires du négociant portugais étaient-elles quelque peu embarrassées ? Ce fut dans ces circonstances que Joam-Gharal, qui avait alors vingt-deux ans, se trouva un jour en présence de Magalianche. Il était arrivé dans le pays à bout de force et de ressources. Magalianche l'avait trouvé à demi-mort de faim et de fatigue dans la forêt voisine. C'était un brave cœur, ce portugais. Il ne demandait pas à cet inconnu d'où il venait, mais ce dont il avait besoin. La mine noble et fière de Joam-Gharal, malgré son épuisement, l'avait touché. Il le recueillit, le remit sur pied et lui offrit, pour quelques jours d'abord, une hospitalité qui devait durer sa vie entière. Voilà donc dans quelles conditions Joam-Gharal fut introduit à la ferme d'Iquitos. Brésilien de naissance, Joam-Gharal était sans famille, sans fortune. Des chagrins, disait-il, l'avait forcé à s'expatrier en abandonnant tout esprit de retour. Il demanda à son hôte la permission de ne pas s'expliquer sur ses malheurs passés, malheurs aussi graves qu'il méritait. Ce qu'il cherchait, ce qu'il voulait, c'était une vie nouvelle, une vie de travail. Il allait un peu à l'aventure, avec la pensée de se fixer dans quelques fazendas de l'intérieur. Il était instruit, intelligent, il y avait dans toute sa prestance cette on-ne-sait-quoi qui annonce l'homme sincère, dont l'esprit est net et rectiligne. Magalhães, tout à fait séduit, lui offrit de rester à la ferme où il était en mesure d'apporter ce qui manquait au digne fermé. Johan Garal accepta sans hésiter. Son intention avait été d'entrer tout d'abord dans un séringal, exploitation de caoutchouc où un bon ouvrier gagnait, à cette époque, cinq ou six piastres par jour et pouvait espérer devenir patron pour peu que la chance le favorise. Mais Magalhães lui fit justement observer que, si la paye était forte, on ne trouvait le travail dans les séringales qu'au moment de la récolte, c'est-à-dire pendant quelques mois seulement, ce qui ne pouvait constituer une position stable telle que le jeune homme devait la désirer. Le Portugais avait raison, Johan Garal le comprit, et il entra résolument au service de la fazenda, décidé à lui consacrer toutes ses forces. Magalhães nuit pas à se repentir de sa bonne action. Ses affaires se rétablirent, son commerce de bois qui, par l'Amazone, s'étendait jusqu'au Paras, prit bientôt, sous l'impulsion de Johan Garal, une extension considérable. La fazenda ne tarda pas à grandir à proportion et se développa sur la rive du fleuve jusqu'à l'embouchure du Danaï. De l'habitation, on fit une demeure charmante, élevée d'un étage, entourée d'une véranda, à demi cachée sous de beaux arbres de Mismosa, des figuiers sycomores, des bohignaces, des polignaces, dont le tronc disparaissait sous un réseau de grenadilles, de bromélias à fleurs écarlates et de lianes capricieuses. Au loin, derrière des buissons géants, sous des massifs de plantes arborescentes, se cachait tout l'ensemble des constructions où demeurait le personnel de la fazenda. Les communs, les cases des Noirs, les Carbets, les Indiens, de la rive du fleuve, bordée de roseaux et de végétaux aquatiques, on ne voyait donc que la maison forestière. Une vaste campine, laborieusement défrichée le long des lagunes, aux frites d'excellents pâturages. Les bestiaux y abondèrent. Ce fut une nouvelle source de gros bénéfices dans ces riches contrées, où un troupeau double en quatre ans, tout en donnant dix pour cent d'intérêt, rien que par la vente de la chair et des peaux des bêtes abattues pour la consommation des éleveurs. Quelques ciliaux, ou plantations de manioc et de café, furent fondées sur des parties de bois mises en coupe. Des champs de canne à sucre exigèrent bientôt la construction d'un boulin pour l'écrasement des tiges saccharifères, destinées à la fabrication de la mélasse, du tafia et du rhum. Bref, dix ans après l'arrivée de Joël Garal à la ferme d'Iquitos, la fazenda est devenue l'un des plus riches établissements du Haut-Amazon, grâce à la bonne direction imprimée par le jeune commis aux travaux du dedans et aux affaires du dehors. Sa prospérité s'accroissait de jour en jour. Le portugais n'avait pas attendu si longtemps pour reconnaître ce qu'il devait à Joël Garal. Afin de le récompenser suivant son mérite, il l'avait d'abord intéressé dans les bénéfices de son exploitation, puis, quatre ans après son arrivée, il en avait fait son associé au même titre que lui-même et à parties égales entre deux. Mais il rêvait mieux encore. Yakita, sa fille, avait su comme lui reconnaître dans ce jeune homme silencieux, doux autres, dur à lui-même, de sérieuses qualités de cœur et d'esprit. Elle l'aimait, mais, bien que son côté Joël ne fût pas resté insensible au mérite et à la beauté de cette veillante fille, soit fierté, soit réserve. Il ne semblait pas songer à la demander en mariage. Un grave incident hâta la solution. Magaïens, un jour, en dirigeant une coupe, fut mortellement blessé par la chute d'un arbre. Rapporté presque sans mouvement à la ferme et se sentant perdu, il releva Yakita qui pleurait à son côté. Il lui prit la main, il la mit dans celle de Joël Garal en lui faisant jurer de la prendre pour femme. « Tu as refait ma fortune, dit-il, et je ne mourrai tranquille que si, par cette union, je sens l'avenir de ma fille assurée. Je puis rester son serviteur des Eudes et voué, son frère, son protecteur, sans être son époux, avait d'abord répondu Joël Garal. « Je vous dois tout, m'un gagne, je ne l'oublierai jamais, et le prix dont vous voulez payer mes efforts dépasse leur mérite. » Le vieillard avait insisté, la mort ne lui permettait pas d'attendre, il exigea une promesse qui lui fut faite. Yakita avait 22 ans alors, Joël en avait 26. Tous deux s'aimaient et ils se marièrent quelques heures avant la mort de Magalienche, qui eut encore la force de bénir le Rune. Ce fut par la suite de ces circonstances qu'en 1830, Joël Garal devint le nouveau Fazender d'Ikitos, à l'extrême satisfaction de tous ceux qui composaient le personnel de la ferme. La prospérité de l'établissement ne pouvait que s'accroître de ces deux intelligences réunies en un seul cœur. Un an après son mariage, Yakita donna un fils à son mari, et deux ans après, une fille, Benito et Minire. Les petits-enfants du vieux portugais devaient être dignes de leur grand-père, les enfants dignes de Joël et Yakita. La jeune fille devint charmante, elle ne quitta point la fazenda. Élevée dans ce milieu pur et sain, au milieu de cette belle nature des régions tropicales, l'éducation que lui donne à sa mère, l'instruction qu'elle reçut de son père, lui suffirent. Qu'aurait-elle été à prendre de plus dans un couvent de Manao ou de Belém ? Où aurait-elle trouvé de meilleurs exemples de toutes les vertus privées ? Son esprit et son cœur se seraient-ils plus délicatement formés loin de la maison paternelle ? Si la destinée ne lui réservait pas de succéder à sa mère dans l'administration de la fazenda, elle saurait être à la hauteur de n'importe quelle situation à venir. Quant à Benito, ce fut autre chose. Son père voulut avec raison qu'il reçut une éducation aussi solide et aussi complète qu'on la donnait alors dans les grandes villes du Brésil. Déjà, le riche fazenda n'avait rien à se refuser pour son fils. Benito possédait d'heureuses dispositions, un cerveau ouvert, une intelligence vive, des qualités de cœur égales à celles de son esprit. À l'âge de douze ans, il fut envoyé au Paras, à Belém, et là, sous la direction d'excellents professeurs, il trouva élément d'une éducation qui devait en faire plus tard un homme distingué. Rien dans les lettres ni dans les sciences ni dans les arts ne lui fût étranger. Il s'instruisit comme si la fortune de son père ne lui eût pas permis de rester oisif. Il n'était pas de ceux qui s'imaginent que la richesse dispense du travail et de ses vaillants esprits fermes et droits. Crois que nul ne doit se soustraire à cette obligation naturelle s'il veut être digne du nom d'homme. Pendant les premières années de son séjour à Belém, Benito avait fait la connaissance de Manuel Valdez. Ce jeune homme, fils d'un éducation du para, faisait ses études dans la même institution que Benito. La conformité de leur caractère, de leur goût, ne tarda pas à les unir d'une étroite amitié et ils devinrent deux insopérables compagnies. Manuel, né en 1832, était d'un an l'aîné de Benito. Il n'avait plus que sa mère qui vivait de la modeste fortune que lui avait laissé son mari. Aussi Manuel, lorsque ses premières études furent achevées, suivit-il des cours de médecine, il avait un goût passionné pour cette noble profession et son intention était d'entrer dans le service militaire vers lequel il se sentait attiré. À l'époque où l'on vient de le rencontrer avec son ami Benito, Manuel Valdez avait déjà obtenu son premier grade et il était venu prendre quelques mois de congé à la fazenda où il avait l'habitude de passer ses vacances. Ce jeune homme de bonne mine, à la physionomie distinguée d'une certaine fierté native qui lui s'ayait bien, c'était un fils de plus que Johan et Yakita comptaient dans la maison. Mais, si cette qualité de fils en faisait un frère de Benito, ce titre lui parut insuffisant près de Minya et bientôt il devait s'attacher à la jeune fille par un lien plus étroit que celui qui lui unit un frère à une sœur. En l'année 1852, dont quatre mois étaient déjà découlés au début de cette histoire, Johan Garal était âgé de 48 ans. Sous un climat dévorant qui huise vite, il avait su, par sa sobriété, la réserve de ses goûts, la convenance de sa vie, tout le travail, résister là où d'autres se courbent avant l'heure. Ses cheveux qu'il porte court, sa barbe qu'il porte entière, les en est déjà et lui donnait l'aspect d'un puriton. L'honnêteté proverbiale des négociants et des fazenders brésiliens était peinte sur sa physionomie dont la droiture était de caractère saille. Bien que de tempérament calme, on sentait en lui comme un feu intérieur que la volonté savait dominer. La netteté de son regard indiquait une force vivace à laquelle il ne devait jamais s'adresser en vain. Lorsqu'il s'agissait de payer de sa personne. Et cependant, chez cet homme calme, à circulation forte, auquel tout semblait avoir réussi dans la vie, on pouvait remarquer comme un fond de tristesse que la transmise et la trondresse même de Yakita n'avait pu vaincre. Pourquoi ce juste, respecté de tous, placé dans toutes les conditions qui doivent assurer le bonheur, n'avait-il pas l'expansion rayonnante ? Pourquoi semblait-il ne pouvoir être heureux que par les autres, non par lui-même ? Fallait-il attribuer cette disposition à quelques secrets de douleur ? C'était là un motif de constante préoccupation pour sa femme. Et Yakita avait alors quarante-quatre ans. Dans ce pays tropical où ses pareilles sont déjà vieilles à trente ans, elle aussi avait su résister aux dissolvantes influences du climat. Ses traits, un peu durcis mais beau encore, conservaient ce fier dessin du type portugais dans lequel la noblesse du visage chunit si naturellement à la dignité de l'âme. Benito et Minia répondaient par une affection sans borne et de toutes les heures à l'amour que leurs parents avaient pour eux. Benito, âgé de vingt-et-un ans alors, vif, courageux, sympathique, tout en dehors, contrasté en cela avec son ami Manuel, plus sérieux, plus réfléchi. Ça avait été une si grande joie pour Benito, après toute une année passée à Belém, si loin de la fazenda, d'être revenu avec son jeune ami dans la maison paternelle, d'avoir revu son père, sa mère, sa sœur, de s'être retrouvé chasseur déterminé qu'il était au milieu de ces forêts superbes du Haut-Amazone dont l'homme, pendant de longs siècles encore, ne pénètrera pas tous les secrets. Minia avait alors vingt ans. C'était une charmante jeune fille, brune avec de grands yeux, de ses yeux qui s'ouvrent sur l'âme, de taille moyenne, bien faite, une grâce vivante, elle rappelait le beau type de Yakita, un peu plus sérieuse que son frère, bonne, charitable, bienveillante. Elle était aimée de tous. À ce sujet, on pouvait interroger sans crainte les plus infimes serviteurs de la fazenda. Par exemple, il n'eût pas fallu demander à l'ami de son frère, à Manuel Valdés, comment il la trouvait. Il était trop intéressé dans la question et n'aurait pas répondu sans quelque partialité. Le dessin de la famille Garal ne serait pas achevé. Il lui manquerait quelques traits s'il n'était pas parlé du nombreux personnel de la fazenda. Au premier rang, il convient de nommer une vieille, 60 ans, si belle, libre par la volonté de son maître, esclave par son affection pour lui et les siens, et qui avait été la nourrice de Yakita. Elle était de la famille. Elle tutoyait la fille et la mère. Toute la vie de cette bonne s'était passée dans les champs, au milieu de ses forêts, sur cette rive du fleuve qui bornait l'horizon de la ferme. Venue enfant à Iquitos, à l'époque où la traite des Noirs se faisait encore, elle n'avait jamais quitté ce village, elle s'y était mariée et, veuve de bonheur, ayant perdu son unique fils, elle était restée au service de Mangaïnche. De l'Amazone, elle ne connaissait que ce qui en coulait devant ses yeux. Avec elle, et plus spécialement attachée au service de Minya, il y avait une jolie et rieuse mulatresse de l'âge de la jeune fille et qui lui était toute dévouée. Elle se nommait Lina. C'était une de ces gentilles créatures un peu gâtées auxquelles on passe une grande familiarité mais qui, en revanche, adorent leur maîtresse. Vive, remuante, caressante, câline, tout lui était permis dans la maison. Quant aux serviteurs, on en comptait de deux sortes, les Indiens, au nombre d'une centaine, employés à gage pour les travaux de la fazenda, et les Noirs, en nombre double, qui n'étaient pas libres encore mais dont les enfants ne naissaient plus esclaves. Johan Garal avait précédé dans cette voie le gouvernement brésilien. En ce pays, d'ailleurs, plus qu'en tout autre, les nègres venus du Bengala, du Congo et de la Côte d'Or ont toujours été traités avec tout ça. Et ce n'était pas la fazenda d'Ikitos qui lui fallut chercher ces tristes exemples de cruauté si fréquents sur les plantations étrangères. Chapitre 4 Hésitation Manuel aimait la sœur de son ami Benito et la jeune fille répondait à son affection. Tous deux avaient pu s'apprécier. Ils étaient vraiment dignes l'un de l'autre. Lorsqu'il ne lui fit plus permis de se tromper au sentiment qu'il éprouvait pour Minia, Manuel s'en était tout d'abord ouvert à Benito. Ami Manuel avait aussitôt répondu l'enthousiaste jeune homme. Tu as joliment raison de vouloir épouser ma sœur. Laisse-moi agir. Je vais commencer par en parler à notre mère et je crois pouvoir te promettre que son consentement ne se fera pas attendre. Une demi-heure après, c'était fait. Benito n'avait rien eu à apprendre à sa mère. La bonne Yakita avait lu Havre dans le cœur des deux jeunes gens. Dix minutes après, Benito était en face de Minia. Il faut en convenir, il n'eut pas là non plus à faire de grands frais d'éloquence. Au premier mot, la tête de l'aimable enfant se pencha sur l'épaule de son frère et cet aveu. Que je suis contente était sorti de son cœur. La réponse précédait presque la question et elle était claire. Benito n'en demanda pas davantage. Quant au consentement de Johan Garal, il ne pouvait être l'objet d'un doute. Mais si Yakita et ses enfants ne lui parlèrent pas aussitôt de ce projet d'union, c'est qu'avec l'affaire du mariage, il voulait traiter en même temps une question qui pouvait bien être plus difficile à résoudre. C'était celle de l'endroit où ce mariage serait célébré. En effet, où se ferait-il ? Dans cette modeste chômière du village qui servait d'église. Pourquoi pas ? Puisque Johan et Yakita avaient reçu la bénédiction nuptiale du padre et Passagne, qui étaient alors le curé de la paroisse d'Iquitos. A cette époque, comme à l'époque actuelle, au Brésil, l'acte civil se confondait avec l'acte religieux. Les registres de la mission suffisaient à constater la régularité d'une situation qu'aucun officier de l'état civil n'avait été chargé d'établir. Ce serait très probablement le désir de Johan Garal que le mariage se fie au village d'Iquitos en grande cérémonie, avec le concours de tout le personnel de la fazenda. Mais, si telle était sa pensée, il allait subir une vigoureuse attaque à ce sujet. Manuel, avait dit la jeune fille et son fiancé, si j'étais consulté, ce ne serait pas ici. C'est au Parra que nous nous marions. Madame Valdez est souffrante, elle ne peut pas se transporter à Iquitos et je ne voudrais pas devenir sa fille sans être reconnue d'elle et sans la connaître. Ma mère pense comme moi sur tout cela. Aussi voudrions-nous décider mon père à nous conduire à Belém, près de celle dont la maison doit être bientôt la mienne. Nous approuvez-vous ? À cette proposition, Manuel avait répondu en pressant la main de Mignac. C'était à lui aussi son plus cher désir que sa mère assista à la cérémonie de son mariage. Benito avait approuvé ce projet sans réserve et il ne s'agissait plus que de décider Johan Garal. Et si, ce jour-là, les deux jeunes gens étaient allés chasser dans la forêt, c'était afin de laisser Iaquita seul avec son mari. tous deux, dans l'après-midi, se trouvaient donc dans la grande salle de l'habitation. Johan Garal, qui venait de rentrer, était à demi étendu sur un divan de bambou finement tressé, lorsque Iaquita, un peu émis, vint se placer près de lui. Apprendre à Johan quels étaient les sentiments de Manuel pour sa fille, ce n'était pas ce qui la préoccupait. Le bonheur dominien ne pouvait qu'être assuré par ce mariage et Johan serait heureux d'ouvrir ses bras à ce nouveau fils dont il connaissait et appréciait les sérieuses qualités. Mais décider son mari à quitter la fazenda Iaquita semblait bien que cela allait être une grosse question. En effet, depuis que Johan Garal jeune encore était arrivé dans ce pays, il ne s'en était jamais absenté, pas même un jour. Bien que la vue de l'Amazone avec ses eaux doucement entraînées vers l'est invita à suivre son cours, bien que Johan envoya chaque année des trains de bois à Manao, à Belém, au littoral du Paras, bien qu'il eût vu tous les ans Benito partir après les vacances pour retourner à ses études, jamais la pensée ne semblait lui être venue de la compagnie. Les produits de la ferme, ceux de la forêt, aussi bien que ceux de la campine, le fazenda les livrait sur place. On lui dit que l'horizon qui bornait cet éden dans lequel se concentrait sa vie, il ne voulait le franchir ni de la pensée ni du regard. Il suivait de là que, si, depuis vingt ans, Johan Garral n'avait point passé la frontière brésilienne, sa femme et sa fille en étaient encore à mettre le pied sur le sol brésilien. Et pourtant, l'envie de connaître quelque peu ce beau pays dont Benito leur parlait souvent ne leur manquait pas. Deux ou trois fois, Yakita avait pressenti son mari à cet égard. Mais elle avait vu que la pensée de quitter la fazenda ne fût-ce que pour quelques semaines, aménée sur son front un redoublement de tristesse. Ses yeux se voilaient alors et, d'un ton de doux reproche, pourquoi quitter notre maison ? Nous sommes-nous pas heureux ici ? répondait-il. Et Yakita, devant cet homme dont la bonté active, dont l'inaltérable tendresse la rendait si heureuse, n'osait pas insister. Cette fois, cependant, il y avait une raison sérieuse à faire valoir. Le mariage de Minya était une occasion toute naturelle de conduire la jeune fille à Belém, où elle devait résider avec son mari. Là, elle verrait, elle apprendrait à aimer la mère de Manuel Valdès. Comment, Joam Garal pouvait-il, pourrait-il hésiter devant un désir si légitime ? Comment, d'autre part, n'a-t-il pas compris son désir, à elle aussi, de connaître celle qui allait être la seconde mère de son enfant ? Et comment ne le partagerait-il pas ? Yakita avait pris la main de son mari de cette voix caressante qui avait été toute la musique de sa vie à ce rude travailleur. « Joam, dit-elle, je viens te parler d'un projet dont nous désirons ardemment la réalisation et qui te rendra aussi heureux que nous le sommes, nos enfants et moi. » « De quoi s'agit-il, Yakita ? » demanda Joam. « Manuel aime notre fille, il est aimé d'elle et dans cette union ils trouveront le bonheur. » Au premier mot de Yakita, Joam Garal s'était levé sans avoir pu maîtriser ce brusque mouvement. Ses yeux s'étaient baissés ensuite et il semblait vouloir éviter le regard de sa femme. « Qu'as-tu, Joam ? » demanda-t-elle. « Minia ? Se marier ? » mûrait Joam. « Mon ami, » reprit la Tieta. Le cœur serré. « As-tu donc quelques objections à faire à ce mariage ? Depuis longtemps déjà n'avais-tu pas remarqué les sentiments de Manuel pour notre fille ? » « Oui, depuis un an. » Puis Joam s'était rassi sans achever sa pensée. Par un effort de sa volonté il était redevenu maître de lui-même. L'inexplicable impression qui s'était faite en lui s'était dissipée. Peu à peu ses yeux revinrent chercher les yeux de Yakita et il resta pensif en la regardant. Yakita lui prit la main. « Mon Joam, » dit-elle, « me serais-je donc trompé ? N'avais-tu pas la pensée que ce mariage se ferait un jour et qu'il assurerait à notre fille toutes les conditions du bonheur ? » « Oui, » répondit Joam, « toutes, assurément. » Cependant, Yakita, ce mariage, ce mariage dans notre idée à tous, quand se ferait-il ? Prochainement ? Il se ferait à l'époque que tu choisiras, Joam. Et il s'accomplira ici, à Iquitos. Cette demande allait amener Yakita à traiter la seconde question qui lui tenait au cœur. Elle ne le fit pas, cependant sans une hésitation bien compréhensible. « Joam, » dit-elle, après un instant de silence, « écoute-moi bien. J'ai, au sujet de la célébration de ce mariage, à te faire une proposition que tu approuveras, je l'espère. Deux ou trois fois déjà depuis vingt ans, je t'ai proposé de nous conduire, ma fille et moi, jusque dans les provinces du Bahamasone et du Paras, que nous n'avons jamais visité. Les soies de la Fazenda, les travaux qui réclamaient ta présence ici ne t'ont pas permis de satisfaire notre désir d'absenter, mais jusque quelques jours, cela pouvait alors nous nuire à tes affaires. Mais, maintenant, elles ont réussi au-delà de tous nos rêves et, si l'heure du repos n'est pas encore venue pour toi, tu pourrais du moins mettre maintenant d'istraire quelques semaines de tes travaux. Joanne Garal ne répondit pas, mais, Yakita sentit sa main frémir dans la sienne, comme sous le choc d'une impression douloureuse. Toutefois, un demi-sourire se dessina sur les lèvres de son mari. C'était comme une invitation muette à sa femme d'achever ce qu'elle avait à dire. Joanne, reprit-elle, voici une occasion qui ne se représentera plus dans toute notre existence. Minia va se marier au loin et va nous quitter. C'est le premier chagrin que notre fille nous aura causé et mon cœur se sert quand je songe à cette séparation si prochaine. Eh bien, je serai contente de pouvoir l'accompagner jusqu'à Belen. Ne te paraît-il pas convenable d'ailleurs que nous connaissions la mère de son mari, celle qui va me remplacer auprès d'elle, celle à qui nous allons le confier. J'ajoute que Minia ne voudrait pas causer à Madame Valdez ce chagrin de se marier loin d'elle. À l'époque de notre union, mon Joanne, si ta mère avait vécu, n'aurais-tu pas aimé être mariée sous ses yeux ? Joanne Garral, à ses paroles de Yakita, fit encore un mouvement qui ne put reprimer. Mon ami, reprit Yakita, avec Minia, avec nos deux fils, Benito et Manuel, avec toi, ah, que j'aimerais à voir notre Brésil, à descendre ce beau fleuve jusqu'à ces dernières provinces du littéral qu'il traverse. Il me semble que là-bas, la séparation serait ensuite moins cruelle. Au retour, par la pensée, je pourrais revoir ma fille dans l'habitation où la tente sa seconde mère. Je ne la chercherais pas dans l'inconnu. Je me croirais moins étrangère aux actes de sa vie. Cette fois, Joanne avait les yeux fixés sur sa femme et il le regarda longuement, sans rien répondre encore. Que se passait-il en lui ? Pourquoi cette hésitation à satisfaire une demande si juste en elle-même, à dire un oui qui paraissait devoir faire un si vif plaisir à tous les siens ? Le soin de ces affaires ne pouvait plus être une raison suffisante. Quelques semaines d'absence ne les compromettraient en aucune façon. Son intendant saurait, en effet, sans dommage le remplacer à la fazenda. Et cependant, il hésitait toujours. Yakita avait pris dans ses deux mains la main de son mari et elle la serrait plus tendrement. « Mon joie, » me dit-elle, « ce n'est pas à un caprice que je te prie de céder, non. J'ai longuement réfléchi à la proposition que je viens de te faire et si tu consens, ce sera la réalisation de mon plus cher désir. Nos enfants connaissent la démarche que je fais près de toi en ce moment. Minya, Benito, Manuel te demandent ce bonheur que nous les accompagnons tous les deux. J'ajoute que nous aimerions à célébrer ce mariage à Belém plutôt qu'à Iquitos. Cela serait utile à notre fille, à son établissement, à la situation qu'elle doit prendre à Belém qu'on la vit arriver avec les siens. Et elle paraîtrait moins étrangère dans cette ville où doit s'écouler la plus grande partie de son existence. Johan Garal s'était accoudé. Il cachait à l'instance un visage dans ses mains comme un homme qui sent le besoin de se recueillir avant de répondre. Il y avait évidemment en lui une hésitation contre laquelle il voulait réagir. Un trouble même que sa femme sentait bien mais qu'elle ne pouvait s'expliquer. Un combat secret se livrait sous ce front pensif. Yakita inquiète. Se reprochait presque d'avoir touché cette question. En tout cas, elle se résignerait à ce que Johan déciderait. Si ses départs lui coûtaient trop, elle ferait taire par ses désirs. Elle ne parlerait plus jamais de quitter la fazenda. Jamais elle ne demanderait la raison de ce reflux inexplicable. Quelques minutes s'écoulèrent. Johan Garal s'était levé. Il était allé sans se retourner jusqu'à la porte. Là, il semblait jeter un dernier regard sur cette belle nature, sur ce coin du monde où, tout le bonheur de sa vie, il avait su l'enfermer depuis vingt ans. puis, il revint appalant vers sa femme. Sa physionomie avait pris une nouvelle expression, celle d'un homme qui vient de s'arrêter à une décision suprême et dont les irré et les solutions ont cessé. « Tu as raison, » dit-il d'une voix ferme à Yakita. « Ce voyage est nécessaire. Quand veux-tu que nous partions ? » « Ah, Johan, mon Johan ! » s'écria Yakita, tout à sa joie. « Merci pour moi. Merci pour eux. » Et des larmes d'attendrissement lui vinrent aux yeux pendant que son mari la pressait sur son cœur. En ce moment, des voix joyeuses se firent entendre au dehors, à la porte de l'habitation. Manuel et Benito, un instant après, apparaissaient sur le seuil, presque en même temps que Minya qui venait de quitter sa chambre. « Votre père consent, mes enfants, » s'écria Yakita. « Nous partirons tous pour Belém. » Johan Garal, le visage grave, sans prononcer une parole, reçut les caras de son fils, les baisers de sa fille. « Et à quelle date, mon père ? » demanda Benito. « Voulez-vous que se célèbreuse le mariage ? » « La date, » répondit Johan. « La date, nous verrons. Nous la fixerons à Belém. » « Que je suis contente, que je suis contente, » répétait Minya, comme au jour où elle avait connu la demande de Manuel. « Nous allons donc voir l'Amazone dans toute sa gloire, sur tout son parcours, à travers les provinces brésiliennes. Ah ! Merci, père ! » et la jeune femme enthousiaste, dont l'imagination prenait déjà son vol, s'adressant à son frère et à Manuel. « Allons à la bibliothèque, » dit-elle. « Prenons tous les livres, toutes les cartes qui peuvent nous faire connaître ce bassin magnifique. Il ne s'agit pas de voyager en aveugle. Je veux tout voir et tout savoir de ce roi des fleuves de la terre. » Chapitre 5 L'Amazone « Le plus grand fleuve du monde entier, » disait le lendemain Benito à Manuel Valdès. Et à ce moment, tous deux, assis sur la berge, à la limite méridionale de la fazenda, regardaient passer lentement ces molécules liquides qui, parties de l'énorme chaîne des Andes, allaient se perdre à 800 lieux de là, dans l'océan Atlantique. Et le fleuve qui débite à la mer le volume d'eau le plus considérable, répondit Manuel. « Tellement considérable, » ajouta Benito, « qu'il la dessale à une grande distance de son embouchure et à 80 lieux de la côte fait encore dériver les navires. » Un fleuve dont le large cours se développe sur plus de 30 degrés en latitude et dans un bassin qui, sud au nord, ne comprend pas moins de 25 degrés. « Un bassin ? » s'écria Benito. « Mais est-ce donc un bassin que cette vaste plaine à travers laquelle court l'Amazone, cette savane qui s'étend à perte de vue, sans une colline pour en maintenir la déclisivité, sans une montagne pour en délimiter l'horizon ? » Et, sur toute son étendue, reprit Manuel, comme les mille tentacules de quelques gigantesques poulpes, deux cents affluents venant du nord au sud, nourris, eux, par des sous-affluents sans nombre et près desquels les grands fleuves de l'Europe ne sont que de simples ruisseaux. Et un cours où 560 îles, sans compter les îlots, fixes ou en dérive, forment une sorte d'archipel et font à elles seules la monnaie d'un royaume. Et sur les flancs des canaux, des lagunes, des lagons, des lacs, comme on n'en rencontrerait pas dans toute la Suisse, la Lombardie, l'Écosse et le Canada réunis. Un fleuve qui, grossi de ses mille tributaires, ne jette pas dans l'océan Atlantique moins de 250 millions de mètres cubes d'eau à l'heure. Un fleuve dont le cours sert de frontière à deux républiques et traverse majestueusement le plus grand royaume du Sud-Amérique, comme si, en vérité, c'était l'océan pacifique lui-même qui, par son canal, se déversait tout entier dans l'Atlantique. Et par quelle embouchure un bras de mer dans lequel l'unit Marajo présente un périmètre de plus de 500 lieux de Tours et dont l'océan ne parvient à refouler les eaux qu'en soulevant, dans une lutte phénoménale, un rat de marée, une pororoka, près desquels les reflux, les barres, les mascarées des autres fleuves ne sont que de petites rites soulevées par la brise. Un fleuve que trois noms suffisent à peine à dénommer et que les navires de fortonnage peuvent remonter jusqu'à 5000 kilomètres de son estuaire sans rien sacrifier de leur cargaison. Un fleuve qui, soit par lui-même, soit par ses affluents et sous-affluents, ouvre une voie commerciale et fluviale à travers tout le nord de l'Amérique, passant de la Magdalena à l'Ortecaza, de l'Ortequaza à au Caqueta du Caqueta au Putumayo du Putumayo à l'Amazon. 4000 miles de route fluviale qui ne nécessiteraient que quelques canaux pour que le réseau navigable fût complet. Enfin, le plus admirable et le plus vaste système hydrographique qui soit au monde. Ils en parlaient avec une sorte de furie, c'est des jeunes gens, de l'incomparable fleuve. Ils étaient bien les enfants de cet Amazon dont les influents, dignes de lui-même, forment des chemins qui marchent à travers la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, la Nouvelle Grenade, le Venezuela, les quatre Guyane anglaise, française, hollandaise et brésilienne. Que de peuples, que de races dont l'origine se perd dans les lointains du temps. Eh bien, il en est ainsi des grands fleuves du globe. Leurs sources véritables échappent encore aux investigations. Nombre d'États réclament l'honneur de leur donner naissance. L'Amazone ne pouvait échapper à cette loi. Le Pérou, l'Équateur, la Colombie se sont longtemps disputés cette glorieuse paternité. Aujourd'hui, cependant, il paraît hors de doute que l'Amazone naît au Pérou, dans le district d'Ouaraco, un tendance de Tarma, et qu'il sort du lac l'Oricocha, à peu près situé entre les onzième et douzième degrés de latitude suide, à ceux qui voudraient le faire sourdre en Bolivie et tomber des montagnes de Titicaca, incomberaient l'obligation de prouver que le véritable Amazone est l'Ou Kayali, qui se forment de l'injonction du Paro et de la pure Imac. Mais cette opinion doit être désormais repoussée. À la sortie du lac l'Oricocha, le fleuve naissant s'élève vers le nord-est sur un parcours de 560 miles, et il ne se dirige franchement vers l'est qu'après avoir reçu un important tributaire, le Pante. Il s'appelle Maragnon sur les territoires colombiens, du Pérouviens jusqu'à la frontière brésilienne, ou plutôt Maragnan, car Maragnon n'est autre chose que le nom portugais francisé. De la frontière du Brésil à Manao, où le superbe Rio Negro vient s'absorber en lui, il prend le nom de Soliman-Ush, ou Soliman-Ush, le nom de la tribu indienne Soliman, dont on retrouve encore quelques débris dans les provinces riveraines. Et enfin, de Manao à la mer, c'est l'Amazénas, ou fleuve des Amazones, nom dû aux Espagnols à ses descendants de l'aventureux Orellana, dont les récits douteux mais enthousiastes donnèrent à penser qu'il existait une tribu de femmes guerrières, établies sur le rio Namunda, l'un des influents moyens du grand fleuve. Dès le principe, on peut déjà prévoir que l'Amazone deviendra un magnifique cours d'eau, pas de barrages ni d'obstacles d'aucune sorte depuis sa source jusqu'à l'endroit où son cours, un peu rétrécit, se développe entre deux pittoresques chaînons inégaux. Les chutes ne commencent à briser son courant qu'au point où il oblique vers l'est, pendant qu'il traverse le chaînon intermédiaire des Andes. Là, existe quelques seaux sur lesquels il serait certainement navigable depuis son embouchure jusqu'à sa source. Quoi qu'il en soit, ainsi que la fait observer Humboldt, il est libre sur les 5-16e de son parcours. Et, dès le début, les tributaires nourrissent eux-mêmes par un grand nombre de leurs sous-influents ne lui manquent pas. C'est le chinchipé, venu du nord-est, à gauche. À droite, c'est le chachapouillain, venu du sud-est. C'est à gauche, le Marona et le Pastuca et le Gayaga, à droite, qui s'y perdent près de la mission de la Laguna. De gauche, encore, arrivent le Chambira et le Tigré qu'envoient le nord-est. De droite, le Walaga qui s'y jette à 2 800 miles de l'Atlantique et dont les bateaux peuvent encore remonter le cours sur une longueur de plus de 200 miles pour s'enfoncer jusqu'au cœur du Pérou. À droite, enfin, près des missions de sang Joachim d'Omaguas, après avoir promené majestueusement ses eaux à travers les pampas de Sacramento, apparaît le magnifique ou Kayali, à l'endroit où se termine le bassin supérieur de l'Amazone. Grande artère grossit de nombreux cours d'œufs qui penchent le lac Chiquito dans le nord-est d'Arrique. Tels sont les principaux affluents au-dessus du village d'Iquitos. En aval, les tributaires deviennent si considérables que des lits des fleuves européens seraient certainement trop étroits pour les contenir. Mais, ces affluents-là, Joachim Garral et les siens allaient en reconnaître les embouchures pendant leur descente de l'Amazone. Aux beautés de ce fleuve sans rival qui arrose le plus beau pays du globe, en se tenant presque constamment à quelques degrés au-dessous de la ligne équatoriale, il convient d'ajouter encore une qualité que ne possèdent ni le Nil, ni le Mississippi, ni le Livingstone. Cet ancien Congo-zaïrlois c'est que, quoi qu'aient pu dire des voyageurs évidemment mal informés, l'Amazone coule à travers toute une partie salubre de l'Amérique méridionale. Son bassin est incessamment balayé par les vents généraux de l'Ouest. Ce n'est point une vallée encaissée dans de hautes montagnes qui contient son cours, mais une large plaine mesurant 350 lieux du nord au sud, à peine tuméfié de quelques collines et que les courants atmosphériques peuvent librement parcourir. Le professeur Agaziz s'élève avec raison contre cette prétendue insalubrité du climat, un pays destiné, sans doute, à devenir le centre le plus actif de production commerciale. suivant lui, un souffle léger et doux se fait constamment sentir et produit une évaporation grâce à laquelle la température baisse et le sol ne s'échauffe pas indéfiniment. La constance de ce souffle rafraîchissant rend le climat du fleuve des Amazones agréable et même des plus délicieux. Aussi, l'abbé Durand, ancien missionnaire au Brésil, a-t-il pu constater que, si la température ne s'abaisse pas au-dessous de 20 degrés centigrades, elle ne s'élève presque jamais au-dessus de 33, ce qui donne pour toute l'année une moyenne de 28 à 29 avec un écart de 8 degrés seulement. Après de telles constatations, il est donc permis d'affirmer que le bassin de l'Amazone n'a rien des chaleurs torrides des contrées de l'Asie et de l'Afrique traversées par les mêmes parallèles. La vaste plaine qui lui sert de vallée est tout entière accessible aux larges brises que lui envoie l'océan Atlantique. Aussi, les provinces auxquelles le fleuve a donné son nom ont-elles l'incontestable droit de se dire les plus salubres d'un pays qui est déjà l'un des plus beaux de la Terre. Et qu'on ne croit pas que le système hydrographique de l'Amazone ne soit pas connu. Dès le XVIe siècle, Oriana, lieutenant de l'un des frères Pizarre, descendait le Rio Negro, débouché dans le Grand Fleuve en 1540, s'aventurait sans guide à travers ces régions et après 18 mois d'une navigation dont il a fait un récit merveilleux, il atteignait son embouchure. En 1636 et 1637, le portugais Pedro Teixeira remontait l'Amazone jusqu'au Napo avec une flottille de 47 pirogues. En 1743, la Condamine, après avoir mesuré l'arc du Méridien à l'Équateur, se séparait de ses compagnons. Bouguère et Godin des Odonais s'embarquaient sur le Chinsipé, le descendeur jusqu'à son confluent avec le Maragnon, atteignaient l'embouchure du Napo le 31 juillet, à temps pour observer une émersion du premier satellite de Jupiter, ce qui permet à ce que Humboldt du XVIIIe siècle de fixer exactement la longitude et la latitude de ce point. Visiter les villages des Deux-Rives et, le 6 septembre, arrivant, rêvait devant le fort de Paras. Cet immense voyage devait avoir des résultats considérables. Non seulement le cours de l'Amazone était établi d'une façon scientifique, mais il paraissait presque certain qu'il communiquait avec Lorénoque. Cinquante-cinq ans plus tard, Humboldt et Bonplan complétaient les précieux travaux de la Condamine en levant la carte du Maragnon jusqu'au Rio Napo. Eh bien, depuis cette époque, l'Amazone n'a pas cessé d'être visité en lui-même et dans tous ses principaux affluents. En 1827, Lister-Maux. En 1834 et 1835, l'Anglais Smith. En 1844, le lieutenant français commandant la Boulonnaise. Le brésilien Valdez, en 1840. Le français Paul Marcoy, de 1848, en 1860. Le trop-fantaisiste-peintre Bri Billard, en 1859. Le professeur Agaziz, de 1865 à 1866. En 1867, l'ingénieur brésilien Franz Keller-Linsenger. Et enfin, en 1879, le docteur Crevaux, ont exploré le cours du fleuve, remonté divers de ses affluents, et reconnu la navigabilité des principaux tributaires. Mais le fait le plus considérable à l'honneur du gouvernement brésilien est celui-ci. Le 31 juillet 1857, après de nombreuses contestations de la frontière entre la France et le Brésil sur la limite de Guyane, le cours de l'Amazone, déclaré libre, fut ouvert à tous les pavillons. Et, afin de mettre la pratique au niveau de la théorie, le Brésil traita avec les pays limitrophes pour l'exploitation de toutes les voies fluviales dans le bassin de l'Amazone. Aujourd'hui, les lignes de bateaux à vapeur, confortablement installées, qui correspondent directement avec Liverpool, desservent le fleuve depuis son embouchure jusqu'à Manao. D'autres remontent jusqu'à Iquidos, d'autres enfin, par le Tapajos. Le Madeira, le Rio Negro, le Purus, pénètrent jusqu'au cœur du Pérou et de la Bolivie. On s'imagine aisément l'essor que prendra un jour le commerce dans tout cet immense et riche bassin qui est sans rival au monde. Mais, à cette médaille de l'avenir, il y a un revers. Les progrès ne s'accomplissent pas sans que ce soit au détriment des races indigènes. Oui, sur le Haut-Amazone, bien des Indiens ont déjà disparu, entre autres, les Curie-Kicuru et les Seruimans. Sur le Putumayo, si l'on rencontre encore quelques Yuris, les Yahuas l'ont abandonné pour se réfugier vers des affluents lointains. Et les Mahos ont quitté ses rives pour errer maintenant en petit nombre dans les forêts du Japoura. Oui, la rivière des Tunantins est à peu près dépeuplée et il n'y a plus que quelques familles nomades d'Indiens à l'embouchure du Jouroir. Le Tefé est presque délaissé et il ne reste plus que des débris de la grande nation ou Mahoua, près des sources du Joujaprois. Le Kohari déserté. Peu d'Indiens mourra sur les rives du Puy. Des anciens Manao, on ne compte que des familles nomades. Sur les bords du Rio Négro, on ne cite guère que des métis de Portugais et d'indigènes, là où l'on a dénombré jusqu'à 24 nations différentes. C'est la loi du progrès. Les Indiens disparaîtront. Devant la race anglo-saxonne, australiens et tasmaniens se sont évanins. Devant les conquérants du Far West s'effacent les Indiens du Nord-Amérique. Un jour, peut-être, les Arabes se seront anéantis devant la colonisation française. Mais il faut revenir à cette date de 1852. Alors, les moyens de communication, si multipliés aujourd'hui, n'existaient pas. Et le voyage de Johan Garal ne devait pas exiger moins de quatre mois, surtout dans les conditions où il allait se faire. De là, cette réflexion de Benito pendant que les deux amis regardaient les eaux du fleuve couler lentement à leurs pieds. « Ami Manuel, puisque notre arrivée à Belém ne précédera que de peu le moment de notre séparation, cela te paraîtra bien court. » « Oui, Benito, » répondit Manuel, « Mais bien loin aussi, puisque Minya ne doit être ma femme qu'au terme du voyage. » Chapitre 6 La famille de Johan Garal était donc en joie. Ses magnifiques trajets sur l'Amazone allaient s'accomplir dans des conditions charmantes. Non seulement le fazendé et les siens partaient pour un voyage de quelques mois, mais ainsi qu'on le verra, il devait être accompagné d'une partie du personnel de la ferme. Sans doute, en voyant tout le monde heureux autour de lui, Johan Garal oublia les préoccupations qui semblaient troubler sa vie. À partir de ces jours, sa résolution étant fermement arrêtée, il fut un autre homme. Et lorsqu'il eut à s'occuper des préparatifs du voyage, il reprit son activité d'autrefois. C'est fut une vive satisfaction pour le sien de le revoir à lèvres. L'être moral réagit contre l'être physique, et Johan Garal rédévant ce qu'il était dans ses premières années, vigoureux, solide. Il se retrouva l'homme qui a toujours vécu en eau grandeur, en cette vivifiante atmosphère de forêt des champs et des eaux courants. Au surplus, les quelques semaines qui devaient précéder le départ allaient être bien remplies. Ainsi, qu'il a été dit plus haut, à cette époque, les cours de l'Amazon n'étaient pas encore sillonnés par ces nombreux bateaux à vapeur que des compagnies songeaient déjà à lancer sur le fleuve et sur ses principaux affluents. Les services fluviales ne se faisaient que par les particuliers pour leur compte et, les plus souvent, les embarcations ne s'employaient qu'au service d'établissement littoraux. Ces embarcations étaient des ubas, sorte de pirogues faites d'un tronc creuse au feu et à la hache, pointues et légères de l'avant, lourdes et arrondies de l'arrière, pouvant porter des 1 à 12 rameurs et prendre jusqu'à trois ou quatre tonneaux de marchandises. Des égaritéas, grossièrement construites, largement façonnées, recouvertes en partie dans leur milieu d'un toit de feuillage qui laisse libre en abord une coursive sur laquelle se placent les pagailleurs. Des jangadas, sorte des radeaux en forme, actionnés par une voile triangulaire et supportant la cabane des pailles qui sert des maisons flottantes à l'Indien et à sa famille. Ces trois espèces d'embarcations constituent la petite flottille de l'Amazone et elles ne peuvent servir qu'à un médiocre transport de gens et d'objets de commerce. Il en existe bien qui sont plus grandes. Des vigilingas, jaugant 8 à 10 tonneaux, surmontés de trois mains, grés des voiles rouges et qui poussent en temps calme quatre longues pagaies lourdes à manœuvre contre le courant. Des coubertas, mesurant jusqu'à 20 tonneaux de jauge, sortent des jonques avec un roufle à l'arrière, une cabine intérieure, deux mains à voile carrée et inégale essouplées en auvent suffisant ou contraire par l'emploi des dix longs avirons que les Indiens manient du haut d'un gaillard d'avant. Mais ces divers véhicules ne pouvaient convenir à Jongaral. Du moment qu'il s'était résolu à descendre l'Amazone, il n'avait songé à utiliser ses voyages pour les transports d'un énorme convoi de marchandises qu'il devait livrer aux paras. À ce point de vue, peu importait que la descente du fleuve s'opéra dans un bref délai. Voici donc les parties auxquelles il s'arrêta. Partie qui devait rallier tous les suffrages, sauf peut-être celui d'Emmanuel. Les jeunes hommes eut préféré sans doute quelques rapides Steinboat est pour cause. Mais si rudimentaire, si primitif que dut être les maillons de transport imaginés par Jongaral, il allait permettre de mener un nombre personnel et de s'abandonner au courant du fleuve dans des exceptionnelles conditions de confort et de sécurité. Ce serait en vérité comme une partie de la fazenda d'Iquitos qui se détacherait de la rive et descendrait l'Amazone, avec tout ce qui constitue une famille de fazendés, maîtres et serviteurs dans leur habitation, dans leur carbet, dans leur case. L'établissement d'Iquitos comprenait sous l'ensemble de son exploitation quelques-unes de ces magnifiques forêts qui sont, pour ainsi dire, inépuisables dans cette partie centrale du Sud-Amérique. Jongaral s'étendait parfaitement à l'aménagement de ces bois riches des essences les plus précieuses et les plus variées, très propres ouvrages des menuiseries, des bénisteries, des matureries, des charpentes et il en tirait annuellement des bénéfices considérables. En effet, le fleuve n'était-il pas là pour convoyer les produits des forêts amazoniennes, plus sûrement et plus économiquement que ne l'eût pu faire un railway ? Aussi, chaque année, Jongaral jetant à terre quelques centaines d'arbres de sa réserve, formait-il un de ces immenses troncs de bois flottés faits des madriers, poutrelles, troncs à peine et caries qui se rendaient au paras, sous la conduite d'un bill pilote connaissant bien les brassillages du fleuve et la direction des courants. En cette année, Jongaral allait donc agir comme il avait fait les années précédentes. Seulement les troncs de bois établis, il comptait laisser à Benito tous les détails de cette grosse affaire commerciale. Mais il n'y avait pas de temps à perdre. En effet, les commencements de juin étaient l'époque favorable pour le départ, puisque les eaux surélevées par les crues du haut bassin allaient baisser peu à peu jusqu'au mois d'octobre. Les premiers travaux devaient donc être entrepris sans retard, car les troncs de bois allaient prendre des proportions inusitées. Il s'agissait cette fois d'abattre un demi-mille carré de forêt située au confluent du Nanaï et de l'Amazone, c'est-à-dire tout un angle du littoral de la fazenda d'en former un énorme tronc, tel que serait une de ces jangadas ou radeaux du fleuve à laquelle on donnerait les dimensions d'un îlot. Or, c'était sur cette jangada plus sûre qu'aucune autre embarcation du pays, plus vaste que Saint-Egaritia ou Vigilinda accouplé, que Jouangaral se proposait de s'embarquer avec sa famille, son personnel et sa cargaison. « Excellente idée ! » s'était écrit Emilia, en battant des mains lorsqu'elle avait connu le projet de son père. « Oui ! » répondit Iakita. « Et dans ces conditions, nous attendrons Bélin sans danger ni fatigue. Et pendant les altes, nous pourrons chasser dans les forêts de la rive, » ajouta Benito. « Ce sera peut-être un peu long, » fit observé Manuel. « Et ne conviendrait-il pas de choisir quelque mode de locomotion plus rapide pour descendre l'Amazon ? » « Ce serait long, évidemment, mais la réclamation intéressée du jeune médicin ne fut admise par personne. » avant Garal fit venir alors un indien, qui était le principal intendant de la fazenda. « Dans un mois, » lui dit-il, « il faut que la Jangada soit en état et prête à dériver. » « Aujourd'hui même, monsieur Garal, nous serons à l'ouvrage, » répondit l'intendant. Ce fut une rude besogne. Ils étaient là, une centaine d'Indiens et de Noirs qui, pendant cette première quinzaine du mois de mai, furent véritablement merveille. Peut-être quelques braves gens, peu habitués à ces grands massacres d'arbres, eussent-ils gémis en voyant des géants qui comptaient plusieurs siècles d'existence, tombés en deux ou trois heures sous le fer des boucherons. Mais il y en avait tant et tant sur les bords du fleuve, un amont sur les îles, un aval jusqu'aux limites les plus récolées de l'horizon de deux rives que l'abattage de ces démifmiles de forêt ne devait pas même laisser en vide appréciable. L'intendant et ses hommes, après avoir reçu les instructions de Jean Garal, avaient d'abord nettoyé les sols des lianes, des broussailles, des herbes, des plantes arborescentes qui l'obstruaient. Avant de prendre la scie et la hache, ils s'étaient armés du sabre d'abattis. Cet indispensable outil de quiconque veut s'enfoncer dans les forêts amazoniennes. Ce sont des grandes lames, un peu courbes, larges et plates, longues de deux à trois pieds, solidement émanchés dans des fusées et que les indigènes manœuvrent avec une remarquable adresse. En peu d'heure, les sabres et dents, ils sont essartés les sols abattus les sous-bois et ouvrent des larges trouées au plus profond des foutais. Ainsi, fout-il fait. Les sols se nettoyèrent devant les boucherons de la ferme. Les vieux troncs dépouillèrent leurs vêtements des lianes, des cactus, des fougères, des mousses, des bromélias. Leur écorce se montra à nu, en attendant qu'ils fussaient courchés vifs à leur tour. Puis, toute cette bande de travailleurs, devant lesquels fouillaient d'innombrables légions de sanges qui ne les surpassaient pas en agilité, s'hissa dans les branchages supérieurs sciant les fortes fourches, dégageant la haute ramure qui devait être consommée sur place. Bientôt, il ne resta plus de la forêt condamnée que des longues types chénues découronnées à leur cime et avec l'air, le soleil pénétra à flot jusqu'à ces sols humides qui n'avaient peut-être jamais caressés. Il n'était pas un de ces arbres qui n'ait pu être employé à quelque ouvrage de force, charpente ou grosse menuiserie. Là, poussaient comme des colonnes d'ivoire cerclées de bran quelques-uns de ces palmiers à cire haut de cent vingt pieds larges de quatre à leur base et qui donnent un bois inaltérable. Là, des châtaigniers à haut-billet résistants qui produisaient des noix tricornes. Là, des mourichis recherchés pour les bâtiments des barrigoudos mesurant deux toises à leur renflément qui s'accentuent à quelques pieds au-dessus du sol. Arbres à écorce roussâtre et luisante, boutonnés de tubercules gris dont les fuseaux aigus supportent un parasol horizontal. Là, des bombax aux troncs blancs lisses et droits de taille superbe. Près de ces magnifiques échantillons de la flore amazonienne tombaient aussi des catibos dont les dômes roses dominaient tous les arbres voisins qui donnent des fruits semblables à des petites vases où sont disposées des rangées de châtaignes et dont le bois d'un violet clair est spécialement demandé pour les constructions navales. C'était encore des bois de fer et plus particulièrement libérihatea d'une chair presque noire si c'eraient des grands que les indiens en fabriquent leur hache de combat. Des jacarandas plus précieux que la cajou. Des coessalpinas dont on ne retrouve l'espèce qu'au fond de ces vieilles forêts qui ont échappé au bras des boucherons. Des sapucaillas hauts de 150 pieds à arboutés d'arceaux naturels qui sortit d'eau à 3 mètres de leur base s'est réjoint à une hauteur de 30 pieds s'enroule autour de leur tronc comme les filetures d'une colonne torse et dont la tête s'épanouit en un bouquet d'artifices végétaux que les plantes parasites colorent des jaunes, des pourpres et des blancs neigeux. Trois semaines après les commencements des travaux de ces arbres qui hérissaient l'angle d'une anaï et de l'Amazone, il ne restait pas un sel des bouts. L'abattage avait été complet. Jouangaral n'avait pas même eu à se préoccuper de l'amenagement d'une forêt qui 20 ou 30 ans aurait suffi à refaire. Pas un baliveau de jeunes ou de vieilles écorces ne fouillait pas nier pour établir des jalons d'une coupe future. Pas un de ces corniers qui marquait la limite du déboissement. C'était une coupe blanche, tous les trônes ayant été récépés au ras du sol en attendant les jours où seraient extraites leurs racines sur lesquelles le printemps prochain étendrait encore ces verdoyantes broutilles. Non, ce mille carré baigné à sa lisière par les eaux du fleuve et de son affluent était destiné à être défriché, labouré, planté, ensémencé et l'année suivante des champs de manioc, de caféier, d'igname, des cannes à sucre, d'arrobe broute, des maïs, d'arachide, couvrirait les sols qu'ombrageait jusqu'alors la riche plantation forestière. La dernière semaine du mois de mai n'était pas arrivée, que tous les troncs séparés suivant leur nature et leur degré de flottabilité avaient été rangés symétriquement sur la rive de l'Amazone. C'était là que devait être construite l'immense jeangada qui, avec les diverses habitations nécessaires au logement des équipes de manœuvre, deviendraient un véritable village flottant. Puis, à l'air dite, les eaux du fleuve, gonflées par la crue, viendraient la soulever et l'emporteraient pendant des centaines de lieux jusqu'au littoral de l'Atlantique. Pendant toute la durée de ses travaux, Jouangaral s'y était entièrement abandonné et il les avait dirigés lui-même, d'abord sur les lieux de défraîchement, ensuite à la lisière de la fazenda, formée d'une large grève sur laquelle furent disposées les pièces du radeau. Yakita, elle, s'occupait avec Cybele de tous les préparatifs de départ, bien que la vieille négresse n'ait compris pas qu'on voulait s'en aller dès là où l'on trouvait si bien. « Mais tu verras des choses que tu n'as jamais vues, lui répétait sans cesse Yakita. « Vaudront-elles celles que nous sommes habitués à voir ? » répondait invariablement Cybele. De leur côté, Minha et sa favorite songeaient à ce qui les concernait plus particulièrement. Il ne s'agissait pas pour elle d'un simple voyage. C'était un départ définitif. C'était les mille détails d'une installation dans un autre pays où la jeune moulatresse devait continuer à vivre près de celle à laquelle elle était si tendrement attachée. Minha avait bien les cœurs un peu gros, mais la joyeuse Lina ne prenait pas autrement souci d'abandonner Iquitos. Avec Minha Valdez, elle serait ce qu'elle était avec Minha Garal. Pour enrailler son rire, il aurait fallu la séparer de sa maîtresse, ce dont il n'avait jamais été question. Benito, lui, avait activement secondé son père dans les travaux qui venaient de s'accomplir. Il faisait ainsi l'apprentissage de ses métiers de fazendée, qui seraient peut-être les siens un jour, comme il allait faire celui de négociant en descendant le fleuve. Quant à Manuel, il se partageait autant que possible entre l'habitation où Yakita et sa fille ne perdait pas une heure et les théâtres du défrichement sur lesquels Benito voulait l'entraîner plus qu'il ne lui convenait. Mais en somme, le partage fut très inégal et cela se comprend. Un dimanche, cependant, le 26 mai, les jeunes gens résolurent de prendre quelques distractions. Les temps étaient superbes. La atmosphère s'emprégnait de fraîches brises venues de la cordillère qui adoucissaient la température tout en invitaient à faire une excursion dans la campagne. Benito et Manuel offrirent donc à la jeune fille de les accompagner à travers les grands bois qui bordaient la rive droite de l'Amazone, à l'opposé de la fazenda. C'était une façon de prendre congé des environs d'Iquitos qui sont charmants. Les deux jeunes gens iraient en chasseurs, mais en chasseurs qui ne quitteraient pas leur campagne pour courir après les gibiers. On pouvait là-dessus s'en rapporter à Manuel. Et les jeunes filles, car Lina ne pouvaient se séparer de sa maîtresse, iraient en simple promeneuse qu'une excursion de deux à trois lieux n'était pas pour effrayer. Ni Jouangara ni Yakita n'avaient le temps de se joindre à eux. D'une part, les plans de la Jangada n'étaient pas encore achevés et il ne fallait pas que sa construction subît le moindre retard. De l'autre, Yakita et Sibel, bien que secondés par tous les personnels féminins de la fazenda, n'avaient pas une heure à perdre. Minha accepta l'offre avec grand plaisir. Aussi ce jour-là, vers onze heures après le déjeuner, les deux jeunes gens et les deux jeunes filles se rendirent sur la berge, à l'angle du confluent de deux cours d'eau. Un de noir les accompagnait. Tous s'embarquèrent dans une des zubas destinée au service de la ferme. Et après avoir passé entre les îles Iquitos et Parianta, ils atteignirent la rive droite de la mason. L'embarcation accosta un berceau de superbes fougères aborressantes qui se couronnaient à une hauteur de trente pieds d'une sorte d'aréole faite de légères branches de velours vert aux feuilles festonnées d'une fine dentelle végétale. « Et maintenant, Manuel, dit la jeune fille, c'est à moi de vous faire les honneurs de la forêt, vous qui n'êtes qu'un étrange dans ces régions du Haut-Amazon. Nous sommes ici chez nous et vous me laisserez remplir mes devoirs de maîtresse de maison. » « Cher Mignan, répondit le jeune homme, vous ne serez pas moins maîtresse de maison dans notre ville de Bélen qu'à la fazenda d'Iquitos et là-bas, comme ici. Ah ça, Manuel ! Et toi, ma sœur, s'écria Benito. Vous n'êtes pas venu pour échanger des tendres propos, j'imagine. Oubliez pour quelques heures que vous êtes fiancés. Pas une heure, pas un instant, répliqua Manuel. Cependant, si Mignan te l'ordonne, Mignan ne me l'ordonnera pas. Qui sait ? dit Lina en riant. Lina a raison, répondit Mignan. Qui t'en dit l'amant à Manuel ? Essayons d'oublier. Oublions. Mon frère l'exige. Tout est rompu. Tout. Tant que durera cette promenade, nous ne sommes pas fiancés. Je ne suis plus la sœur de Benito. Vous n'êtes plus son ami. Par exemple, s'écria Benito. Bravo, bravo, il n'y a plus que des étrangers ici, répliqua la jeune moulatresse en battant des mains. Des étrangers qui se voient pour la première fois, ajouta la jeune fille qui se rencontre, ajouta la jeune fille qui se rencontre, se salue. Mademoiselle, dit Manuel en s'inclinant devant Mignan. À qui est-je l'honneur de parler, messieurs, demanda la jeune fille du plus grand sérieux. À Manuel Valdès qui sera heureux que messieurs votre frère vouloient bien le présenter. Ah, au diable, ces maudites façons, s'écria Benito. Mauvaise idée que j'ai eue là. Soyez fiancés, mes amis, soyez le temps qu'il vous plaira, soyez-le toujours. Toujours, dit Mignan. à qui ces mots échappent si naturellement que les éclats derrière des liens redoubleraient. Un regard, reconnaissant de Manuel, récompensa la jeune fille de l'emproudrance de sa langue. Si nous marchions, nous parlerions moins. En route, cria Benito pour tirer sa soeur d'embarras. Mais Mignan n'était pas pressée. Un instant, frère, dit-elle. Tu l'as vue. J'allais t'obéir. Tu voulais nous obliger à nous oublier, Manuel et moi, pour ne pas gâter ta promenade. Eh bien, j'ai à mon tour un sacrifice à te demander pour ne pas gâter la mienne. Tu vas, s'il te plaît, et même si cela ne te plaît pas, me promettre, toi, Benito, en personne, d'oublier, d'oublier, d'oublier que tu es chasseur, monsieur mon frère. Quoi? Tu me défends? Je te défends de tirer tous ces charmants oiseaux, ces perroquets, ces perruches, ces cassiques, ces courroucous qui volent si joyeusement à travers la forêt. Même interdiction pour les menus jubiés dont nous n'avons que faire aujourd'hui. Si quelqu'un, ça, jaguar ou autre nous approche de trop près, sois. Mais, finit Benito, sinon, je prends les bras d'Emmanuel et nous nous sauverons, nous nous perdrons et tu seras obligé de courir après nous. Hein? As-tu bonne envie que je refuse? s'écria Benito en regardant son ami Manuel. Je les crois bien, répondu le jeune homme. Eh bien, non, s'écria Benito. Je ne refuse pas. J'obéirai pour que tu t'enrages en route. Et les voilà, tous les quatre, suivis du noir qui s'enfonce sous ces beaux arbres dont les pères feuillages empêchaient les rayons du soleil d'arriver jusqu'au sol. Rien n'est plus magnifique que cette partie de la rive droite de l'Amazon. Là, dans une confusion pittoresque, s'élevait tant d'arbres d'hiver que sous l'espace d'un quart de lieu carré. On a pu compter jusqu'à 100 variétés de ces merveilles végétales. En outre, un forestier eut aisement reconnu que jamais Bouchero n'y avait promené sa coignée ou sa hache. Même après plusieurs siècles de défrichement, la blessure aurait encore été visible. Les nouveaux arbres eussent-ils eussent 100 ans d'existence que l'aspect général n'aurait plus été celui des premiers jours grâce à cette singularité, surtout que l'espèce des lianes et autres plantes parasites se seraient modifiées. C'est là un symptôme curieux auquel un indigène n'aurait pu se méprendre. La joyeuse bande s'églissait donc dans les autres herbes à travers le fourré sous les taillis causant et rien. En avant, les nègres manœuvrant son sabre d'abattir faisaient le chemin. Lorsque les broussailles étaient trop épaisses et ils mettaient en fuite des milliers d'oiseaux. Minha avait eu raison d'intercéder pour tous ces petits mondes ailés qui papillonnaient dans les hauts feuillages. Là se montraient les plus beaux représentants de l'ornithologie tropicale. Les perroquets verts, les perrouches criardes semblaient être les fruits naturels de ces gigantesques essences. Les colibris et toutes leurs variétés, barbes bleues, rubis topazes, tissora, à longues queues en ciseaux, étaient comme autant de fleurs détachées que le vent emportait d'une branche à l'autre. Des merles au plumage orangé bordées d'un liséré bran, des bec-filles et des piges dorées sur tranches, des sabillats noirs comme des courbeaux, se réunissaient dans un assourdissement un assourdissant concert de sifflements. Les longs becs du toucan déchiquetaient les grappes d'or des guiri-hi. Les piques-arbres au pi vert du Brésil secouaient leurs petites têtes mouchetées des points pourpres. C'était l'enchantement des yeux. Mais tout ce monde se taisait, se cachait, lorsque, dans la cime des arbres, grançait la girouette rouillée de l'alma des gâteaux, l'âme du chat, sorte de dépervillé feuille claire. S'il planait fièrement, en déployant les longues plumes blanches de sa quai, il s'enfouillait lâchement à son tour au moment où apparaissaient dans les zones supérieures les gavillants. Grand aigle à tête des neiges, l'effroi de toute la jean ailée des forêts. Minha faisait admirer à Manuel ces merveilles naturelles qu'il n'eût pas retrouvées dans leur simplicité primitive au milieu de Provence plus civilisée de l'Est. Manuel écoutait la jeune fille plus des yeux qu'est de l'oreille. D'ailleurs, les cris, les chants de ces milliers d'oiseaux étaient si pénétrants parfois qu'il n'eût pu l'entendre. Seuls les rires éclatants d'Elyna avaient assez d'acuité pour dominer sa joieuse note d'égloussement, pépillement, houloulement, sifflement, roucoulement de toute espèce. Au bout d'une heure, on n'avait pas franchi plus d'un petit mille. En s'éloignant des rives, les arbres prenaient un autre aspect. La vie animale ne se manifestait plus au ras du sol, mais à 60 ou 80 pieds au-dessus par les passages des bandes des singes qui se poursuivaient à travers les autres branches. Ça et là, quelques cônes de rayons solaires perçaient jusqu'au sous-bois. En vérité, la lumière dans ces forêts tropicales ne semble plus être un agent indispensable à leur existence. L'heure se fie au développement de ces végétaux, grands ou petits, arbres ou plantes, et toute la chaleur nécessaire à l'expansion de leur sève. Ils la puissent non dans l'atmosphère ambiante, mais au sein même du sol, où elle s'emmagasine comme dans dans une énorme calorifère. Et à la surface des bromélias, des serpentines, des orchidées, des cactus, de tous ces parasites, enfants, qui formaient une petite forêt sous la grande qu'il y a de merveilleux insectes, on était tenté de cueillir comme s'ils eussent été de véritables fers, Nestor aux ailes bleues, faites d'une moie châteauillante, papillons de l'écluse à reflets d'or, zébrées de franges vertes, phalènes agrippines. Longues de dix pouces, avec de feuilles pour elles, abeilles maribondas, sortes d'émerodes vivantes, certies dans une armature d'or, puis des légions des coléoptères, l'empire, ou périfores, des vagalumes ou pour sceller des bronzes, aux élytres vertes, projetant une lumière jaunâtre par leurs yeux, et que la nuit venue devait illuminer la forêt de leurs scintillements multicolores. Scintillements multicolores. « Que de merveille! » répétait l'enthousiaste jeune fille. « Tu es chez toi, Mignan, ou du moins, tu l'as dit, s'écria Benito. Et voilà comme tu parles de tes richesses. » « Aïe, petit frère, » répondit Mignan. « Il m'est bien permis de louer tant de belles choses, n'est-ce pas, Manuel? Elles sont de l'amant de Dieu et appartiennent à tout le monde. » « Laissons rire, Benito, » dit Manuel. « Il s'en cache, mais il est poète à ses heures et il admire autant que nous toutes ses beautés naturelles. Seulement, lorsqu'il a un fusil sous les bras, adieu la poésie. » « Sois donc poète, frère, » répondit la jeune fille. « Je suis poète, » répliqua Benito. « Ô nature, enchantéresse, » etc. Il faut bien convenir, cependant, qu'Émignan, en interdisant à son frère l'usage de son fusil de chasseur, lui avait imposé une véritable privation. Les gibiers ne manquaient pas dans la forêt et il y eut sérieusement lieu de regretter quelques beaux coups. En effet, dans les parties moins boisées, où s'ouvraient d'assez large et la lirière, apparaissaient quelques couples d'autrouches de l'espèce de naoudous, hautes des quatre à cinq pieds. Elles allaient accompagner de leurs inséparables sériements, sortes des dendons infiniment meilleurs, au point de vue comestible, qu'est les grands volatiles qu'ils écortent. « Voilà ce que m'écoute ma maudite promesse, » s'écria Benito en remettant sous son bras un geste de sa soeur, les fusils qui venaient instinctivement dépauler. « Il faut respecter ce sériema, » répondit Manuel, « car ce sont des grands destructeurs de serpents. » « Comme il faut respecter les serpents, » répliqua Benito, « parce qu'ils mangent les insectes nuisibles, et ceci parce qu'ils vivent des pousserons plus nuisibles encore. À ce compte-là, il faudrait tout respecter. » Mais l'instinct du jeune chasseur allait être mis à plus roux de preuves. La forêt devenait tout à fait giboyeuse. De serfs rapides, d'élégants chévreils, d'étalés sous bois et certainement, une balle bien ajustée, les eut arrêtés dans leur fuite. Puis, ça et là, apparaissaient des dendons au pelage, café au lait, des pécaries, sortes de cochons sauvages, très appréciés des amateurs de Vénézons, des agoutis, qui sont les similaires de lapins et de lièvres dans l'Amérique méridionale, des tatous à test écailleux dessinés en mosaïque qui appartiennent à l'ordre des édentés. Et vraiment, Benito ne montrait-il pas plus que de la vertu, un véritable héroïsme lorsqu'il entrevoyait quelques tapirs de ce qui sont appelés Antas, au Brésil. Ces diminutifs d'éléphants, déjà presque introuvables sur les bords du Haut-Amazone et de ses affluents, pachydermes s'y recherchaient des chasseurs pour leur rareté, s'y appréciaient des gourmets pour leur chair, supérieure à celle du bœuf et surtout pour la protubérance de leur mouc qui est un morceau de roi. Oui, son fusil lui brûlait les doigts à ce jeune homme, mais fidèle à son serment, il le laissait au repos. Ah, par exemple, et il en prévint sa sœur, les coups partiraient malgré lui s'il se trouvait à bonne portée d'un tamandois à ça, sorte de grand fourmilier très curieux qui peut être considéré comme un coup de maître dans les annales synergétiques. Mais heureusement, les grands fourmiliers ne se montrent pas, non plus que ces panthères, léopards, jaguars, guépards, cougars, indifféremment désignés sous les noms dont ça dans l'Amérique du Sud et qu'il ne faut pas laisser approcher de trop près. Enfin, dit Benito qui s'arrêta un instant, se promener c'est très bien, mais se promener sans but. Sans but, s'écria la jeune fille, mais notre but, c'est de voir, c'est d'admirer, c'est de visiter une dernière fois ces forêts de l'Amérique centrale que nous retrouverons, que nous ne retrouverons plus au Paras, c'est de leur dire un dernier adieu. Ah, une idée, c'était Lina qui parlait ainsi. Une idée de Lina ne peut être qu'une idée folle, répondit Benito en séquant la tête. C'est mal, mon frère, dit la jeune fille, de te moquer de Lina quand elle cherche précisément à donner à notre promenade les buts que tu regrettes qu'elle n'ait pas. D'autant plus, monsieur Benito, que mon idée vous plaira, j'en suis sûre, répondit la jeune moulatresse. Quelle est ton idée, demande Aminia ? Vous voyez bien cette liane ? Et Lina montrait une de ces lianes de l'espèce des cipots enrôlées à un gigantesque mimosa sensitive dont les feuilles légères comme des plumes se renferment au moindre bruit. Eh bien, dit Benito, je propose, répondit Lina, de nous mettre tous à suivre cette liane jusqu'à son extrémité. C'est une idée, c'est un bout, en effet, s'écria Benito. Suivre cette liane, quels que soient les obstacles, fourrées, taillies, rochers, ruisseaux, torrents, n'est laissé arrêter par rien. Passez quand même, décidément, tu avais bien raison, frère, dit Henri Aminia. « Lina est un peu folle. » « Allons au bon, » lui répondit son frère. « Tu dis que Lina est folle pour ne pas dire que Benito est fou, puisqu'il l'approuve. » « Au fait, soyons fous, si cela vous amuse, » répondit Mia. « Suivons la liane. » « Vous ne craignez pas ? » fit observer Manuel. « Encore des objections, » s'écria Benito. « Ah, Manuel, tu ne parlerais pas ainsi et tu serais déjà en route si Mia attendait au bout. » « Je m'étais, » répondit Manuel. « Je n'ai dit plus rien. » « J'obéis. » « Suivons la liane. » Et les voilà partis, joyeux, comme des enfants, en vacances. Ils pouvaient les mener, se louant, ces filaments végétals, s'ils s'entêtaient à les suivre jusqu'à son extrémité comme un fil d'Ariane. Assez là, près que les fils, territières des Minos, aidant, aidaient à sortir du labyrinthe et celui-ci ne pouvait qu'y s'entraîner plus profondément. C'était en effet une liane de la famille des Sals, un de ces cipots connus sous le nom de Japikanga, rouge, et dont la longueur mesure quelquefois plusieurs lieux. Mais après tout, l'honneur n'était pas engagé dans l'affaire. Les cipots passaient d'un arbre à l'autre, sans solution de continuité. Tantôt enroulés au tronc, tantôt enguirlandés aux branches. Ici sautant d'un dragonnier à un palisandre. Là, d'un gigantesque châtaignier, le Bertoletia et Céusse. À quelques-uns de ces palmiers-vins, ce Bakaba, dont les branches ont été justement comparées par Agassiz à des longues baguettes de courailles mouchetées de verre. Puis, c'était de Tukuma, de ces ficus capricieusement contournés comme des oliviers centenaires et dont on ne compte pas moins de 43 variétés au Brésil. C'était de ces sortes d'euphorbiacées qui produisent les caoutchoucs des gouates, beaux palmiers aux troncs lisses, fins élégants des cacautiers qui croisent spontanément sur les rives de l'Amazone et de ses affluents, des mélastomes variés, les uns à fleurs roses, les autres agrémentés des panicules, des blés blanchâtres. Mais que des haltes, que des cris de déception lorsque la joyeuse bande croyait avoir perdu les fils conducteurs. Il fallait alors le retrouver, les débrouiller dans les pélotons des plantes paradites. « Là, là ! » disait Lina. « Je l'aperçois. » « Tu te trompes, » répondait Mignan. « Ce n'est plus lui. C'est une liane d'une autre espèce. » « Mais non, Lina a raison, » disait Benito. « Non, Lina a tort, » répondit naturellement Manuel. Dès là, discussion très sérieuse, très soutenue, dans lesquelles personne ne voulait céder. Alors, les noirs d'un côté, Benito de l'autre, se lançaient sur les arbres grampant aux branches enlacées par les cipaux afin d'en rélever la véritable direction. Or, rien des moines aisé à coup sûr dans cet émêlement de touffles entre lesquels serpentaient la liane au milieu de bromélias, carata, armés de leurs piquins aigus, des orchidées à fleurs roses et la belle violette, largée comme un gant, des oncidions, plus embrouillées qu'un écheveau de laine entre les pattes d'un gène chat. D'un gène chat. Et puis, lorsque la liane redescendait vers le sol, quelques difficultés pour la reprendre sous les massifs des lycopodes, des héliconiens à grandes feuilles, des caliandras ou broses, des ripsales qui l'entouraient comme l'armature d'un fil de bobine électrique, entre le nœud des grands épomées branches, sous les tiges charnues de vanille, au milieu de tout ce qui était grenadie, brindie, vignes folles et sarments. Et quand on avait retrouvé les cipaux, qu'elles crient de joie et comme on reprenait la promenade en instant interrompue. Depuis une heure déjà, jeunes gens et jeunes filles allaient ainsi et rien ne faisait prévoir qu'ils fussent prêts d'attendre leur fameux but. On s'écouait vigoureusement la lienne, mais elle ne cédait pas et les oiseaux s'envolaient par centaines et les songes s'enfuyaient d'un arbre à l'autre comme pour montrer les chemins. Enfouré, barrait-il la route? Les sabres d'abati faisaient entrouer et toute la bande s'y introduisait. Ou bien c'était une autre roche tapissée de verdure sur laquelle la lienne se déroulait comme un serpent. On s'hissait alors et l'on passait la roche. Une large clarière s'ouvrit bientôt. Là, dans cette terre plus libre qui lui est nécessaire comme la lumière du soleil, l'arbre des tropiques paraissait l'excellence. C'est lui qui, suivant l'observation de Humboldt, a accompagné l'homme dans l'enfance de sa civilisation. Les grands nourricaires de l'habitant des zones tourides, un bananier, se montraient isolement. Les longs festons du cipo, enroulés de ses hautes branches, se raccordaient ainsi d'une extrémité à l'autre de la clarière et se glissaient de nouveau dans la forêt. « Nous arrêtons-nous, enfants ? » demande à Manuel. « Non, mille fois non ! » s'écria Benito, pas avant d'avoir à temps les bouts de la liane. Cependant, fit observer Mignan, il serait bientôt temps de songer au retour. « Oh, chère maîtresse, encore, encore ! » répondit Lina. « Toujours, toujours ! » rajouta Benito. Et les étourdit de s'enfoncer plus profondément dans la forêt qui, plus dégagée alors, leur permettrait d'avancer plus facilement. En outre, les cipos obliquaient vers le nord et tendaient à revenir vers le fleuve. Il y avait donc moins d'inconvénients à les suivre. Puisqu'on se rapprochait de la rive droite, qu'il serait aisément de remonter ensuite. Un quart d'heure plus tard, au fond d'un ravin, devant un petit affluent de l'Amazone, tout le monde s'arrêtait. Mais un pont des lianes fait de bejoukots, relié entre eux par un lacis de branchage, traversa ses ruisseaux. Les cipos, se divisant en deux filaments, lui servaient des gardes-fous et passaient ainsi d'une berge à l'autre. Benito, toujours en avant, s'était déjà élancé sous l'établis vacillant de cette passerelle végétale. Manuel voulut retenir la jeune fille. « Restez, restez, Mia ! » dit-il, Benito ira plus loin si cela lui plaît, mais nous l'attendrons ici. « Non, venez, venez, chère maîtresse, venez ! » s'écria Ina. « N'ayez pas peur, la liane s'amancit, nous aurons raison d'elle et nous découvrirons son extrémité. » Et sans hésiter, la jeune moulatresse s'aventurait ardiment derrière Benito. « Ce sont des enfants, » répondit Mia. « Venez, mon cher Manuel, il faut bien les suivre. » Et les voilà tout franchissant les ponts, qui se balançaient au-dessus du ravant comme une escarpolette et s'enfonçant de nouveau sous les dômes de grands arbres. Mais il n'avait pas marché depuis dix minutes en suivant l'interminable Sipo dans la direction du fleuve qui tout s'arrêtait et cette fois non sans raison. « Est-ce que nous sommes enfants au bout de cette liane ? » demanda la jeune fille. « Non, » répondit Benito. « Mais nous ferons bien de n'avancer qu'avec prudence. Voyez ! » Et Benito montra les Sipo qui, perdu dans les branches d'un ophicus, étaient agités par des violentes secousses. « Qui donc produit cela ? » demanda Manuel. « Peut-être quelques animaux dont il convient de n'approcher qu'avec circonspection. » Et Benito, armant son fusil, fit signe de le laisser aller et se porta à dix pas en avant. Manuel, les deux jeunes filles et les noirs étaient restés immobiles à la même place. Soudain, un cri fut poussé par Benito et on put le voir se lancer vers un arbre. Tous ces précipitaires de ses côtés, spectacle inattendu et peu fait pour récréer les yeux. Un homme, pendu par les coups, se débattait au bout de cette liane, souple comme une corde à laquelle il avait fait un nœud coulant et les secousses venaient des sobressauts qu'il agitait encore dans les dernières convulsions de l'agonie. Mais Benito s'était jeté sous les malheureux et d'un coup de son couteau de chasse il avait tranché les Sipo. Le pendu glissa sur le sol. Manuel se pencha sur lui afin de lui donner des soins et lui rappeler la vie s'il n'était pas trop tard. Les pauvres hommes murmuraient Mignan. « Monsieur Manuel, monsieur Manuel, » s'écria Lina. « Il respire encore, son cœur bat, il faut le sauver. » « C'est ma foi vraie, » répondit Manuel, « mais je crois qu'il était temps d'arriver. » La pendue était un homme d'une trentaine d'années, en blanc, assez mal vêtu, très amaigri et qui paraissait avoir beaucoup souffert. À ses pieds était une goutte vide jetée à terre et un bio-boquet en bois des pommiers auxquels la boule, faite une tête de tortue, se rattachait par une fibre. « C'est pendre, c'est pendre, » répétait Lina. « Et jeune encore, qu'est-ce qui a pu le pousser à cela ? » Mais les soins d'Emmanuel ne tardaient pas à ramener la vie de le pauvre diable qui ouvrit les yeux et poussa un « hum » vigoureux si attendu qu'Elina, effrayée, répondu à son cri par un autre. « Qui êtes-vous ? » « Qui êtes-vous, mon ami ? » lui demanda Benito. « Un expendu à ce que je vois. » « Mais votre nom ? » « Attendez un peu que je me rappelle, » dit Dylan, se passant la main sous les fronts. « Ah ! J'ai mes noms Fragoso pour vous servir si j'en suis encore capable, pour vous coiffer, vous raser, vous accommoder suivant toutes les règles de Mona. Je suis un barbier ou, pour mieux dire, les plus désespérés de Figaro. « Et comment avez-vous pu songer ? » « Que voulez-vous, mon brave monsieur ? » répondit en souriant Fragoso. « Un moment de désespoir que j'aurais bien regretté si les regrets sont de l'autre monde. Mais oui, c'est un lieu de pays à parcourir encore et pas une pataque à la poche. Cela n'est pas fait pour réconforter. J'avais perdu courage, évidemment. » Ces Fragoso avaient en somme une bonne et agréable figure. À mesure qu'ils se remettaient, on voyait que son caractère devait être gai. C'était un de ces barbiers nomades qui courent les rives de haut Amazon, allant de village en village et mettant les ressources de leur métier au service des nègres, négresses, indiens, indiennes, qui les apprécient fort. Mais les pauvres Figaro, bien abandonnés, bien misérables, n'ayant pas mangé depuis quarante heures, égarés dans cette forêt, avaient un instant perdu la tête et on sait les restes. « Mon ami, lui dit Benito, vous allez revenir avec nous à la fazenda d'Iquitos. » « Comment donc ? » « Mais avec plaisir, » répondit Fragoso. « Vous m'avez dépendu de je vous appartiens. » Il ne fallait pas me dépendre. « Hein ? Chère maîtresse, avons-nous bien fait de continuer notre promenade ? » dit Lina. « Je les crois bien, » répondit la jeune fille. « N'importe, » dit Benito, « je n'aurais jamais cru que nous finirions par trouver un homme au bout de notre sipo. » « Et surtout, en barbillés, dans l'embarras, en train de s'épendre, » répondit Fragoso. Les pauvres diables, redevenus alertes, furent mis au courant de ce qui s'était passé. Il remercia chaudement Lina de la bonne idée qu'elle venait eue de suivre cette liane et tous repris les chemins de la fazenda où Fragoso fut accueilli de manière à n'avoir plus ni l'envie ni les besoins de recommencer sa triste bézagne. Chapitre 8 La Jungadale Le demi-mille carré de forêt était abattu. Au charpentier revenait maintenant les soins de disposer sous forme de radeaux les arbres plusieurs fois séculaires qui gissaient sur la grève. Facile bézagne en vérité. Sous la direction de Jungahal, les Indiens attachés à la fazenda allaient déployer leur adresse qui est incomparable. Qu'il s'agisse des bâtisses ou des constructions maritimes, ces indigènes sont sans contredit détonnant au vrille. Ils n'ont qu'une hache et une scie. Ils opèrent sur des bois tellement durs que les tranchants de leur outil s'y ébrèchent et pourtant troncs qu'il faut écarire pour trelles à dégager de ces énormes types planches et madriers à débiter sans l'aide d'une scierie mécanique. Tout cela s'accomplit aisement sous l'èrement à droite, patiente, doué d'une prodigieuse habileté naturelle. Les cadavres d'arbres n'avaient pas été tout d'abord lancés dans les lits de l'Amazone. Juan Garal avait l'habitude de procéder autrement. Aussi, tout cet amas de troncs avait-il été symétriquement rangé sur une large grève plate qu'il avait fait encore sous-baisser au confluent du Nanaï et du Grand Fleuve. C'était là que la Jungada allait être construite. C'était là que l'Amazone se chargerait de la mettre à flot lorsque le moment serait venu de la conduire à destination. Un mot explicatif sur la disposition géographique de cet immense cours d'eau qui est unique entre tous et à propos d'un sanglouier phénomène qui le révérend avait pu constater des visus. Les deux fleuves qui sont peut-être plus étendus que la grande artère brésilienne, les Nils et les Missouri-Mississippi coulent l'un du sud au nord sur les continents africains, l'autre du nord au sud à travers l'Amérique septentrionale. Ils traversent donc des territoires très variés en latitude et conséquemment ils sont soumis à des climats très différents. L'Amazone, au contraire, est compris tout entier au moins depuis les points où il oblique franchement à l'est sous la frontière de l'Équateur et du Pérou, entre les quatrièmes et deuxièmes parallèles soudes. Aussi, cet immense bassin est-il sous l'influence des mêmes conditions climatériques dans toute l'étendue de son parcours. Dès là, deux saisons distinctes pendant lesquelles les pluies tombent avec un écart de six mois. Au nord du Brésil, c'est en septembre que s'est produite la période pluvieuse. Au sud, au contraire, c'est en mars. D'où cette conséquence que les affluents de droite et les affluents de gauche ne voient grossir leurs os qu'à un demi-année d'intervalle. Il résulte donc de cette alternance que les niveaux de l'Amazone, après avoir atteint son maximum d'élévation en juin, décroient successivement jusqu'en octobre. C'est ce que Juan Garral savait par expérience. Et c'est de ce phénomène qu'il entendait profiter pour la mise à l'eau de la Jangada, après l'avoir commodement construite sur la rive du fleuve. En effet, au-dessous et au-dessus du niveau moyen de l'Amazone, les maximums peuvent monter jusqu'à 40 pieds et les minimums descendent jusqu'à 30. un tel écart donnait donc aux fazendés toute facilité pour agir. La construction fut commencer sans retard. Sur la vaste grève de troncs, virent prendre place par rang de grosseur, sans parler de leur degré de flottabilité, dont il fallait tenir compte. En effet, parmi ces bois lourds et durs, ils s'en trouvaient donc la densité spécifique égale à peu de choses après la densité de l'eau. Toute cette première assise ne devait pas être faite des troncs juste à poser. Un petit intervalle avait été laissé entre eux. Ils furent liés par des poutrelles traversières qui assuraient la solidité de l'ensemble. Des câbles de piacetabat les rattachaient l'un à l'autre et avec autant de solidité qu'un câble de chanvre. Cette matière qui est faite des ramicules dans certains palmiers, très abondant sur les rives du fleuve est universellement employée dans les pays. Les piacetabat flottent, résistent à l'immersion, se fabriquent à bon marché, toutes raisons qui ont fait un article précieux entre déjà dans les commerces du vieux monde. Sur ces doubles rang de troncs et de poutrelles vont se placer les madriers et les planches qui devaient former les parquets de la jungada, sur élevés des 30 pouces au-dessus de la flottaison. Il y en avait là pour une somme considérable et on l'admitra sans peine si l'on tient compte de ce que ces troncs des bois mesuraient mille pieds de long sur 60 de large soit une superficie de 60 000 pieds carrés. En réalité, c'était une forêt toute entière qui allait se livrer au courant de l'Amazone. Ces travaux de construction s'étaient plus spécialement accomplis sous la direction de Jean Garal. Mais lorsqu'ils furent terminés la question de l'aménagement, mise à l'ordre du jour, fou-sumise à la discussion de tous à laquelle on convient même ses braves fragoseaux. Un mot seulement pour dire qu'elle était devenue sa nouvelle situation à la fazenda. Du jour où il avait été recueilli par l'hospitalière famille, le barbier n'avait jamais été si heureux. Jean Garal lui avait offert de le conduire au parrain vers lequel il se dirigeait lorsque cette liane l'avait saisi par les coups, disait-il. Et arrêté net, Fragoso avait accepté, remercié de tout son cœur et depuis lors, par reconnaissance, il cherchait à se rendre utile de mille façons. C'était d'ailleurs un garçon très intelligent, ce qu'on pourrait appeler un droitier des deux mains, c'est-à-dire qu'il était apte à tout faire et à tout faire bien. Aussi gai qu'Elina, toujours chantant, fécond en répartie joyeuse, il n'avait pas tardé à être aimé de tous. Mais c'était envers la jeunesse moulatresse qu'il prétendait avoir contracté la plus grosse dette. « Une fameuse idée que vous avez eue, mademoiselle Lina, » répétait-il sans cesse de jouer à la liane conductrice. « Ah, vraiment, c'est un joli jeu, bien que certainement on ne trouve pas toujours un pauvre diable barbier au bout. » « C'est le hasard, monsieur Frago, » répondait Lina, « rien, et je vous assure que vous ne me devez rien. » « Comment, rien ? Mais je vois, je vous dois la vie et je demande à la prolonger pendant une centaine d'années encore pour que ma reconnaissance dure plus longtemps. Voyez-vous, ce n'était pas ma vocation de m'épandre. Si j'ai essayé de le faire, c'était par nécessité. Mais, tout bien examiné, jamais mieux c'est là que de mourir de faim et de servir avant d'être mort tout à fait. Des pâtures à des bêtes. Aussi, cette liane, c'est un lien entre nous et vous aurez beau dire. » La conversation en général se continuait sur ton plaisant. Au fond, Fragozo était très reconnaissant à la jeune moulatresse d'avoir eu l'initiative de son sauvetage. Elina n'était point sensible au témoignage de ces braves garçons très ouverts, très francs, des bonnes mines, tout comme elles. Leur amitié ne laissait pas d'amener quelques plaisants. Ah, de la part des Benito et de la vie à Isibel et de bien d'autres. Donc, pour en revenir à la Jungada, après discussion, il fut décidé que son installation serait aussi complète et aussi confortable que possible puisque les voyages devaient durer plusieurs mois. La famille Gahal comprenait le père, la mère, la jeune fille, Benito, Manuel, plus leurs serviteurs. Si belle et Lina qui devaient occuper une habitation à part, à ces petits mondes, il fallait ajouter 40 indiens, 40 noirs, Fragoso et les pilotes auxquels serait confié la direction de la Jungada. L'en personnel aussi nombreux n'était que suffisant pour le service du bord. En effet, il s'agissait de naviguer au milieu des tournants du fleuve entre ces centaines d'îles et d'îlots qui l'encombrent. Si les courants de l'Amazon fournissaient les moteurs, ils n'imprimaient pas la direction. Dès là, ces 160 bras nécessaires à la manœuvre de long gaffe destinés à maintenir l'énorme tronc de bois à égale distance de deux rives. Tout d'abord, on s'occupa de construire la maison des maîtres à l'arrière de la Jungada. Elle fut aménagée de manière à contenir. Cinq chambres et une vaste salle à manger. Une de ces chambres devait être commune à Joangaral et sa femme, une autre à Lina et à Cybele, près de leur maîtresse, une troisième à Benito et à Manuel. Minha aurait une chambre à part qui ne serait pas la moins confortable disposée. Cette habitation principale fut soigneusement faite des planches imbriquées bien imprégnées de résine bouillante, ce qui devait le rendre imperméable et parfaitement étanche. Des fenêtres latérales et des fenêtres des façades l'éclairaient gaiement. Sous les dévances ouvraient la porte d'entrée, donnant accès dans la salle commune. Une légère véranda qui en protégeait la partie antérieure contre l'action directe des rayons solaires reposait sur des sveltes bambous. Les touts étaient peints d'une fraîche couleur d'ocre qui réverbérait la chaleur au lieu de l'absorber et assurait à l'intérieur une température moyenne. Mais, quand les gros d'œuvre comme on dit eut été élevés sur les plans de Jean Garral Minha intervie. « Père, dit-elle, maintenant que nous sommes clos et couverts par tes soins, tu nous permettras d'arranger cette demeure à notre fantaisie. Les dehors t'appartiennent mais les dedans est à nous. Ma mère et moi, nous voulons que ce soit comme si notre maison de la fazenda nous suivait en voyage afin que tu puisses croire que tu n'as pas quitté Iquitos. Fais à ta guise, Minha, répondit Johan Garral en souriant de ses tristes souris qui lui revenaient quelquefois. Ce sera charmant. Je m'en rapporte à ton beau goût, ma chère fille. Et cela nous fera honneur, père, répondit Minha. Il le faut pour ces beaux pays que nous allons traverser, ces pays qui, elle, est notre et dans lesquels tu vas rentrer après tant d'années d'absence. « Oui, Minha, oui, » répondit Johan Garral. « C'est en paix comme si nous revenions d'exil, un exil volontaire. Fais donc de ton mieux, ma fille. J'approuve d'avance tout ce que tu feras. » À la jeune fille, Alina, auquel devait séjoindre volontiers Manuel d'une part, Fragoso de l'autre, revenait les soins d'ornées d'habitation à l'intérieur. Avec un peu d'imagination et de ses sens artistiques, il devait arriver à faire très bien les choses. Au-dedans, d'abord le meuble, les plus jolis de la fazenda trouvèrent naturellement leur place. On en serait quitte pour les renvoyer après l'arrivée au Parra, par quelques égaritéas de l'Amazon. Tables, fauteils de bambou, canapé de canne, étagères de bois esculptées, tout ce qui constitue les rires mobiliers d'une habitation de la zone tropicale fut disposé avec goût dans la maison flottante. On sentait bien qu'en dehors de la collaboration de deux jeunes gens, des membres des femmes présidaient à cet arrangement. Qu'on ne s'imagine pas que la planche des murs fût restée à nu. Non, les parois disparaissaient sous des tentures du plus agréable aspect. Seulement ces tentures faites de précieuses écorces d'arbres, c'était de toutouris qui se rélevaient en gros plis comme les brocards et les damas les plus souples et des plus riches étoffes de l'ameublement moderne. Sur les parquets des chambres, des pots des jaguars, remarquablement tigrés, d'épaisse fourrure de singes, offraient aux pieds leurs moelleuses toisons. Quelques légers rideaux de cette soie roussâtre que produisent les sumas humains pendaient aux fenêtres. Quant au lit, enveloppés de leur moustiquaire, oreillers, matelas, coussons, ils étaient remplis de cette élastique et fraîche substance que donnent les bons bacs dans le haut bassin de l'Amazon. Puis, partout sous les étagères, sur les consoles de ces jolis riens, rapportés des rios de Janeiro ou de Belém, d'autant plus précieux pour la jeune fille qui lui venait de Manuel, quoi de plus agréable aux yeux que ses bibelots dont d'une main d'amis qui parlaient sans rien dire. En quelques jours, cet intérieur fut entièrement disposé et s'était assez croix dans la maison même de la fazenda. On n'a eu pas voulu d'autre pour demeure sédentaire, sous quelques beaux bouquets d'arbres au bord d'un courant d'eau vive. Pendant qu'elle descendrait entre les rives du grand fleuve, elle ne deparerait pas les sites pittoresques qui se déplaceraient latéralement à elle. Il faut encore ajouter que cette habitation ne charmait pas moins les yeux au dehors qu'au dédain. En effet, à l'extérieur, le jeune Jean avait rivalisé les goûts et d'imagination. La maison était littéralement enféiagée du sous-bassement jusqu'au dernier arabesque de la toiture. C'était un fouillis d'orchidées, des bromélias, des plantes grampantes, toutes en fleurs qui nourrissaient des caisses de bonne terre végétale enfouies sous des massifs de verdure. Les troncs d'un mimosa ou d'un fucus n'eût pas été habillés d'une parure plus tropicalement éclatante. Que des capricieuses broutilles, que des roubellés rouges, des pampres jaunes d'or, des grappes multicolores, des serments achévétrés sur les corbeaux se portant les bouts du feuilletage, sous les arçons de la toiture, sous les sommiers des portes. Il avait suffi de prendre à pleinement dans les forêts voisines de la fazenda. Une lienne gigantesque reliée entre eux tous ces parasites. Elle faisait plusieurs fois les tours de la maison. Elle s'accrochait à tous les angles, elle s'enguirlandait à toutes les séries, elle se bifourquait, elle touffait, elle jetait à tort et à travers ses fantaisies cistes ramicels. Elle ne laissait plus rien voir de l'habitation qui semblait être enfouie sous un énorme buisson en fleurs. Attention délicate et dont on reconnaîtra aisement l'auteur, l'extrémité de ces six pots allait s'épanouir à la fenêtre même de la jeune moulatresse. On eut dit d'un bouquet de fleurs toujours fraîches que ce long bras lui tendait à travers la persienne. En somme, tout cela était charmant. Si Yakita, sa fille et Lina furent contentes, il est inutile d'y insister. « Pour peu que vous le vouliez, dit Benito, nous planterons des arbres sur la jangada. » « Oh, des arbres ! » répondit Minya. « Pourquoi pas ? » reprit Manuel. « Transporté avec de bonnes terres sur cette solide plateforme, je suis certain qu'ils prospéraient d'autant mieux qu'il n'y a pas de changement de climat à prendre pour eux, puisque l'Amazon court invariablement sur le même parallèle. » « D'ailleurs, » répondit Benito, « est-ce que le fleuve ne charrie pas chaque jour des îlots, des verdures, arrachés aux berges des îles et du fleuve ? N'est-ce pas s'est-il pas avec leurs arbres, leurs boquets, leurs buissons, leurs rochers, leurs prairies pour aller à 800 lieux d'ici, se perdre dans l'Atlantique ? Pourquoi donc notre jangada ne se transformerait-elle pas en un jardin flottant ? » « Voulez-vous une forêt, mademoiselle Lina ? » dit Fragoso, qui ne doutait de rien. « Oui, une forêt, » s'écria la jeune moulatresse. « Une forêt avec ses oiseaux, ses singes, ses serpents, ses jaguars, » répliqua Benito. « Ses indiens, ses tribus nomades, » dit Manuel. « Et même des anthropophages. » « Mais où allez-vous donc, » Fragoso, s'écria Mina en voyant l'alerte barbier remonter la berge. « Cherchez la forêt, » répondit Fragoso. « C'est inutile, mon ami, » répondit Bina en souriant. « Manuel m'a offert un bouquet et je m'en contente. » « Il est vrai, » ajouta-t-elle, en montrant l'habitation enfouie sur les fleurs. « Il est vrai qu'il a caché notre maison dans son bouquet de fiançailles. » Chapitre 9 Pendant que se construisait la maison de maître, Johann Garral s'était occupé aussi de l'aménagement des commons, qui comprenaient la cuisine et les offices dans lesquels les provisions de toutes sortes allaient être émagasinées. Au premier rang, il y avait un important stock des racines de cet arbrisseau, eau des 6 à 10 pieds qui produit les maniocs dont les habitants des contrées intertropicales font leur principale nourriture. Cette racine, semblable à un long radis noir, vient par touffe comme les pommes de terre. Si elle n'est pas toxique dans les régions africaines, il est certain que dans l'Amérique du Sud, elle contient un soucle de plus nuisible qu'il faut préalablement chasser par la pression. Ces résultats obtenus ont réduit ses racines à une farine qui s'utilise de différentes façons, même sous la forme de tapioca, suivant les caprices des indigènes. Aussi, à bord de la Jungada, existait-il un véritable silo de cette outile production qui était réservée à l'alimentation générale? Quant aux conserves de viande, sans oublier tout un troupeau de moutons nourri dans une table spéciale bâtie à l'avant, elle consistait surtout à une certaine quantité de ces jambons, présontos, du pays, qui sont d'excellente qualité. Mais on comptait aussi sur les fusiles de jeunes gens et de quelques indiens, beaux chasseurs, auxquels le gibier ne manquerait pas et qui ne les manquerait pas non plus sur les îles ou dans les forêts et veraines de l'Amazon. Le fleuve, d'ailleurs, devait largement fournir à la consommation quotidienne crevettes, qu'on aurait le droit d'appeler écrevisses, tambagous, les meilleurs poissons de tous ces bassins d'un goût plus fin que les saumons auxquels on l'a quelquefois comparé, piraroucus, aux écailles rouges, grands comme des étouges qui, sous forme de sélésons, s'expédient en quantité considérable dans tous les Brésils. Candirus, dangereux à prendre, bons à manger, piranhas ou poisson diable, rayé des bandes rouges et long de 30 pouces, tortue grande ou petite qui se compte par milliers et entre pour une si grande part dans l'alimentation des indigènes. Tous ces produits du fleuve devaient figurer tour à tour sur la table des maîtres et des serviteurs. Donc, chaque jour, si c'est pouvait, chasse et pêche allaient être pratiquées d'une façon régulière. Quant aux diverses boissons, il y avait une bonne provision de ce que les pays produisaient de meilleur. caissouma ou machachera, du haut et du bas-mazone, liquide agréable de saveur acidulé qui distille la racine bouillie des maniocs doux. beijou, du Brésil, sorte d'eau de vie nationale. chica, du Pérou, c'est mazato, du oui, ou kayali, tiré des fruits bouillis, pressuré et fermenté du bananier. guana, guarana, espèce de pâte faite avec la double amende du polinia sorbilis, une vraie tablette de chocolat pour la couleur que l'on réduit en fine poudre et qui additionné d'eau donne un breuvage excellent. Et ce n'était pas tout. Il y a dans ces contrées une espèce de vin violet foncé qui s'étire du suc des palmiers à saïs et dont les Brésiliens apprécient fort les goûts aromatiques. Aussi, s'en trouvait-il à bord un nombre respectable des frasques qui seraient vides, sans doute en arrivant au paras. Et en outre, le cellier spécial de la jangada faisait honneur à Benito qui s'en était constitué l'ordonnateur en chef. Quelques centaines de bouteilles de chair de Setubal de Porto rappelaient des noms chers aux premiers conquérants de l'Amérique du Sud. De plus, les jeunes sommeliers avaient encavé certaines dames jeunes remplies de cette excellente taffia qui est une eau de vie de sucre, un peu plus accentuée au goût que les béjoux nationales. Quant au tabac, ce n'était point que cette plante grossière dont se contentent les plus habituellement les indigènes du bassin de l'Amazone. Il venait en droite ligne de Villabella d'impératrice, c'est-à-dire de la contrée où se récolte les tabacs les plus estimés de toute Amérique centrale. Ainsi, était donc disposée à l'arrière de la Jangada la habitation principale avec ses annexes cuisine, office, celliers, les touts formant une partie réservée à la famille Garal et à leurs serviteurs personnels. Vers la partie centrale, en abord, avaient été construits les barraquements destinés au logement des Indiens et des Noirs. Ces personnels devaient se trouver là dans les mêmes conditions qu'à la fazenda d'Iquitos et des manières à pouvoir toujours manœuvrer sous la direction du pilote. Mais pour loger tous ces personnels, il fallait un certain nombre d'habitations qui allaient donner à la Jangada l'aspect d'un petit village en dérive et en vérité, il allait être plus bâti et plus habité que bien des amours du haut Amazone. Aux Indiens, Joangaral avait réservé des véritables carbées, sortes de caout sans parois, dont les toits de feuillage étaient supportés par des légers balivaux. L'air circulait librement à travers ces constructions ouvertes et balançait les amas suspendues à l'intérieur. Là, ces indigènes, parmi lesquels en comptaient trois ou quatre familles au complet avec femmes et enfants, seraient logés comme ils les sont à terre. Les Noirs, eux, avaient retrouvé sur les tronflotants leur âge ou pas habituel. Ils différaient de Carbet ainsi qu'ils étaient hermétiquement fermés sur leurs quatre faces, dont une selle donnait accès à l'intérieur de la case. Les Indiens, accoutumés à vivre au grand air, en pleine liberté, n'auraient pu s'habituer à cette sorte d'emprisonnement de la Joppa qui convenait mieux à la vie des Noirs. Enfin, sur l'avant s'élevaient de véritables docks contenant les marchandises de João Garral que João Garral transportait à Belém en même temps que les produits de ses forêts. Là, dans ces vastes magasins sous la direction de Benito, la riche cargaison avait trouvé place avec autant d'ordre que si elle eût été soigneusement arrimée dans la cale d'un navire. En premier lieu, 7000 arobes de caoutchouc composaient la partie la plus précieuse de cette cargaison, puisque la livre de ses produits valait alors de 3 à 4 francs. La Jongana importait aussi 50 cantos de sa sépareille, cette ismilacée qui forme une branche importante du commerce d'exportation dans tous les bassins de l'Amazone et des vents de plus en plus rares sur les rives du fleuve. Tant les indigènes se montrent peu soigneux dans de respecter les tiges quand ils la récoltent. Fèves, tonquants, connus au Brésil sous le nom des koumarus et servant à faire centaines d'huiles essentielles, sa safra dont on tire un baume précieux contre les blessures, balots, des plantes tanktoriales, caisses de diverses gommes et une centaine quantité de bois précieux complétaient cette cargaison d'une défaite lucrative et facile dans les provinces du Parha. Peut-être s'étonnera-t-on que le nombre des Indiens et des Noirs embarqués eût été limité seulement à ce qui exigeait la manœuvre de la Jungada. N'y avait-il pas lieu d'emmener un plus grand nombre en prévision d'une attaque possible des tribus riveraines de l'Amazone? Ce était inutile. Ces indigènes de l'Amérique centrale ne sont point à redouter et les temps sont bien changés où il fallait sérieusement se prémunir contre leurs agressions. Les Indiens des rives appartiennent à des tribus paisibles et les plus farouches se sont retirés devant la civilisation qui se propage peu à peu les longs du fleuve et de ses affluents. Des nègres déserteurs, des échappés des colonies pénitentiaires du Brésil, de l'Angleterre, de l'Hollande ou de la France seraient seules à craindre. Mais ces fugitifs ne sont qu'en petit nombre. Ils n'èrent que par groupes isolés, à travers les forêts ou les savannes, et la Jungada était en mesure de repousser toute attaque de la part de ces coureurs de bois. En outre, il y a de nombreux postes sur l'Amazone, des villes, des villages, des missions en grand nombre. Ce n'est plus qu'un désert qui traverse l'immense cours d'eau. Cet embassant qui se colonise de jour en jour. De cette sorte de danger, il n'y avait donc pas à tenir compte. Aucune agression n'était à prévoir. Pour achever de décrire la Jungada, il ne reste plus à parler que de deux ou trois constructions de nature bien différentes qui achèvaient de lui donner un très pittoriste aspect. À l'avant s'élevait la case du pilote. On dit à l'avant et non à l'arrière où se trouve habituellement la place du timonier. En effet, dans ces conditions de navigation, il n'y avait pas à faire aux âges d'un rouvernail. Des longs avirons n'auraient eu aucune action sur un train de cette longueur. Même, ils eussent été manœuvrés par 100 bras vigoureux. C'était latéralement au moyen de longues gaffes ou d'arboutons appuyés sous le fond du lit qu'on maintenait la Jungada dans les courants ou qu'on redressait sa direction lorsqu'elle s'en écartait. Par ces moyens, elle pouvait s'approcher d'une rive ou de l'autre quand il s'agissait de faire halte pour un motif quelconque. Trois ou quatre hubas, deux pirogues avec leur gréement étaient à bord et permettaient de communiquer facilement avec les berges. Les rôles du pilote s'ébornaient donc à reconnaître les passes du fleuve, les déviations du courant, les rémous qu'il convenait d'éviter, les anses ou criques qui présentaient un mouillage favorable et pour ce faire, sa place était et devait être à l'avant. Si les pilotes étaient les directeurs matériels de cette immense machine, ne peut-on justement employer cette expression ? En outre, on a l'air être les directeurs spirituels. C'étaient les padres Passegnats qui desservaient la mission d'Iquitos. Une famille aussi religieuse que la famille de Jean-Garal avait dû saisir avec empressement cette occasion d'émener avec elle un vieux prêtre qu'elle vénérait. Les padres Passegnats, âgés alors de 70 ans, étaient un homme de bien tout en prendre de la ferveur évangélique, un être charitable et bon. Et au milieu de ces contrées, où les représentants de la religion ne donnent pas toujours l'exemple des vertus, il apparaissait comme les types accomplis de ces grands missionnaires qui ont tant fait pour la civilisation au milieu de régions les plus sauvages du monde. Depuis 50 ans, les padres Passegnats vivaient à Iquitos dans la mission dont ils étaient les chefs. Ils étaient aimés de tous et méritaient de l'être. La famille Garal avait un grand destin. C'était lui qui avait marié la fille du fermier Magalhães et les jeunes commis recueillis à la fazenda. Il avait vu naître leurs enfants, il les avait baptisés, instruits et il espérait bien leur donner à eux aussi la bénédiction nuptiale. L'âge du padre Passegnat ne lui permettait plus d'exercer son laborieux ministère. L'heure de la retraite avait sonné pour lui. Il venait d'être remplacé à Iquitos par un missionnaire plus jeune et il se disposait à retourner au Paras pour y finir ses jours dans un de ses convoins qui sont réservés aux vieux serviteurs de Dieu. Quelle occasion meilleure pouvait lui être offerte que de descendre le fleuve avec cette famille qui était comme la sienne. On les lui avait proposé, il avait accepté d'être du voyage et arrivé à Bélin, c'était à lui qu'il serait réservé de marier ce jeune couple, Mignan et Manuel. Mais si le padre Passegnat pendant le cours du voyage devait s'asseoir à la table de la famille, Juan Garal avait voulu lui faire construire une habitation à part et Dieu sait avec quel soin Yakita et sa fille c'était un génie à la rendre confortable. Certes, le bon vieux prêtre n'avait jamais été aussi bien logé dans son modeste presbytère. Toutefois, les presbytères ne pouvaient suffire au padre Passegnat, il lui fallait aussi la chapelle. La chapelle avait donc été édifiée au centre même de la Jungada et un petit clocher la surmontait. Elle était bien étroite sans doute et n'eût pu contenir tous les personnels du bord mais elle était richement ornée et si Jean Garal retrouvait sa propre habitation sur ses tronflotants, les padres Passegnat n'avaient pas non plus à y regretter sa propre église d'Iquitos. Tel était donc ce merveilleux appareil qui allait descendre tous les cours de l'Amazon. Il était là, sur la grève, attendant que le fleuve vint lui-même les soulever. Or, d'après les calculs et observations de la crue, cela ne pouvait plus tarder. Tout était prêt à la date du 5 juin. Le pilote arrivé de la veille était un homme de 50 ans, très entendu aux choses de son métier, mais aimant quelque peu à boire. Quoi qu'il en soit, Jungara en faisait grand cas et à plusieurs reprises, il l'avait employé à conduire des troncs de bois à Bélin sans avoir jamais eu à s'en répentir. Il faut d'ailleurs ajouter qu'Ara Ujo, c'était son nom, n'y voyait jamais mieux que lorsque quelques verres de ses rues de Tafia, tirés du juge de la canne à Sucre, lui éclaircissa la vue. Aussi, ne naviguaient-ils point sans une certaine dame jeune en pli de cette liqueur à laquelle il faisait une cour assidue. La crue du fleuve s'était manifestée sensiblement déjà depuis plusieurs jours. D'instant en instant, les niveaux du fleuve s'élevaient et pendant les 48 heures qui précèderaient le maximum, les eaux se gonflèrent suffisamment pour couvrir la grève de la fazenda, mais pas encore assez pour soulever les troncs de bois. Bien que le mouvement fût assuré qu'il n'y eut pas d'erreur possible sur la hauteur de la crue devait attendre au-dessus de l'étiage, l'heure psychologique ne serait pas sans donner quelques motions à tous les intéressés. En effet, que par une cause inexplicable, les eaux de l'Amazon ne s'élevasent pas assez pour déterminer la flottaison de la jungle d'art et tout cet énorme travail eut été à refaire. Mais comme la décroissance de la crue se serait rapidement prononcée, il aurait fallu de longs mois pour se retrouver dans des conditions identiques. Donc, le 5 juin, vers le soir, les futurs passagers de la jangada étaient réunis sur un plateau qui dominait la grève d'une centaine de pieds et tous attendaient l'heure avec une sorte d'anxiété bien compréhensible. Là, se trouvaient Iakita, sa fille, Manuel Valdés, les padres Passagnan, Benito, Lina, Fragoso, Cybele et quelques-uns de serviteurs indiens au noir de la fazenda. Fragoso ne pouvait tenir en place. Il allait, il venait, il descendait la berge, il remontait au plateau, il notait des points de repère et poussait des ouhards lorsque eau gonflée venait de les attendre. « Il flottera, il flottera ! » s'écria-t-il, l'étrang qui doit nous emporter à Bélin. « Il flottera quand toutes les cataractes du ciel devraient s'ouvrir pour gonfler l'Amazone. » Jouan Garal, lui, était sur le radeau avec les pilotes et une nombreuse équipe. À lui, appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires au moment de l'opération. La jangada, d'ailleurs, était bien amarrée à la rive avec des solides câbles et elle ne pouvait être entraînée par les courants quand elle viendrait à flotter. Toute une tribu de 150 à 200 indiens des environs d'Iquitos, sans compter la population du village, était venue assister à cet intéressant spectacle. On regardait et il se faisait en silence presque complet dans cette foule impressionnée. Vers 100 quarts du soir, l'eau avait à temps un niveau supérieur à celui de la vieille. Plus d'un pied et la grève disparaissait déjà toute entière sur la nappe liquide. Un certain frémissement se propagea à travers les ailes de l'énorme charpente, mais il s'en fallait encore de quelques pouces qu'elle ne fut entièrement soulevée et détachée du fond. Pendant une heure, ces frémissements s'accrurent. Les madriers craquaient de toutes parts. Un travail se faisait qui arrachaient peu à peu les troncs de leur lit de sable. Vers 6h30, des cris de joie éclatèrent. La jangada flottait en fond et les courants l'entraînaient vers les milieux du fleuve. Mais au rappel de ses amars, elle vint tranquillement se ranger près de la rive à l'instant où le padre Passagnat la bénissait comme il eut béni un bâtiment des mers dont les destinées sont entre les mains des dieux. Chapitre 10 Dikitos Apevas Le lendemain, 6 juin, Jouan Garal et les siens faisaient leurs adieux à l'entendant et aux personnels indiens ou noirs qui restaient à la fazenda. À 6h du matin, la jangada recevait tous ses passagers. Il ne serait plus juste de les appeler ses habitants et chacun prenait possession de sa cabine ou pour mieux dire de sa maison. Les moments de partir étaient venus. Les pilotes Araujo alla se placer à l'avant et les gens de l'équipe armés de leurs longues gaffes s'étirent à leur poste de manœuvre. Jouan Garal, aidé de Benito et d'Emmanuel, surveillait l'opération du démarrage. Au commandement du pilote, les câbles furent largués, les gaffes s'appuyèrent sur la berge pour déborder la jangada, les courants ne tardaient pas à la saisir et longeant la rive gauche du fleuve, elle laissa sur la droite les îles Iquitos et Parianta. Les voyages étaient commencés. Où finiraient-ils? Au Parha, à Belen. À 800 lieux de ces petits villages péruvians, si rien ne modifiait l'itinéraire adopté. Comment finiraient-ils? C'étaient les secrets de l'avenir. Les temps étaient magnifiques. Un joli pampéro tempérait l'ardeur du soleil. C'étaient un de ces vents de juin et de juillet qui viennent de la cordillère à quelques centaines de lieux de là, après avoir glissé à la surface de l'immense plaine de Sacramento. Si la jangada eut été pourvue des mains et des voiles, elle eut ressenti les effets de la brise et sa vitesse se fut accélérée. Mais, avec les sinuosités du fleuve, ces brusques tournants eussent obligés à prendre toutes les allures il fallait renoncer aux bénéfices d'un pareil moteur. Dans un bassin aussi plat que celui de l'Amazone, qui n'est, à vrai dire, qu'une plaine sans fin, la déclivité du lit du fleuve ne peut être que peu accusée. Aussi, a-t-on calculé qu'entre Tabatinga à la frontière brésilienne et la source de ces grands cours d'eau, la différence de niveau ne dépasse pas en décimètre par lieu. Il n'est donc pas d'artère fluviale au monde dont l'inclination soit aussi faiblement prononcée. Il suit de là que la rapidité du courant de l'Amazone, en haut moyenne, ne doit pas être estimée à plus de délieux par 24 heures et quelquefois, cette estime est moindre encore à l'époque des sécheresses. Cependant, dans la période des crues, on l'a vu se rélever jusqu'à 30 et 40 km. Heureusement, c'était dans ces conditions que la Jungada allait naviguer. Mais, lourde à se déplacer, elle ne pouvait avoir la vitesse du courant qui se dégageait plus vite qu'elle. Aussi, en tenant compte des retards occasionnés par les cours du fleuve, les nombreuses îles qui demandaient à être tournées, les eaux-fonds qu'il fallait éviter, les aires des haltes qui seraient nécessairement perdus lorsque la nuit trop sombre ne permettrait pas de se diriger sûrement, ne devait-on pas estimer à plus de 25 km par 24 heures de chemin parcouru. La surface de haut du fleuve est loin d'être parfaitement libre d'ailleurs. Arbres encore verts, débris de végétation, îlots d'herbes constamment arrachés des rives forment toute une flottille d'épaves que les courants entraînent et qui sont autant d'obstacles à une rapide navigation. L'embouchure du Nanaï fut bientôt dépassée et s'est perdue derrière une pointe de la rive gauche avec son tapis de graminé roussâtre rôti par le soleil qui faisait un premier plan très chaud aux verdoyantes forêts de l'horizon. La Jangada ne tarda pas à perdre à prendre les fils du courant entre les nombreuses et pittoresques îles dont on compte une douzaine depuis Iquitos jusqu'à Poulkalpa. Ahaujo qui n'oubliait pas d'éclairer sa vue et sa mémoire en puissant la Dame Jeanne manœuvra très habilement au milieu de cet archipel. À son ordre, cinquante gaffes s'élevaient simultanément de chaque côté du tronc de bois et s'abattaient dans l'eau avec un mouvement automatique. Cela était curieux à voir. Pendant ce temps, Yakita et des Delina et des Sibel achevaient de mettre tout en ordre tandis que la cuisinière indienne s'occupait des après- du déjeuner. Quant aux deux jeunes gens et Aminya, ils se promenaient en compagnie du pradre Passegna et de temps en temps, la jeune fille s'arrêta pour arroser les plantes disposées aux pieds de l'habitation. « Eh bien, padre, dit Benito, connaissez-vous une plus agréable manière de voyager? Non, mon cher enfant, répondit le padre Passegna, c'est véritablement voyager avec tout son chez-soi. Et sans aucune fatigue, ajouta Manuel, on fera ainsi des centaines de mille. Aussi, dit Aminya, vous ne vous repentirez pas d'avoir pris passage en notre compagnie. Ne vous semble-t-il pas que nous sommes embarqués sur une île et qu'il détaché du lit du fleuve avec ses prairies, ses arbres, s'en va tranquillement à la dérive? Seulement, seulement, répéta le padre Passegna. Cette île-là, c'est nous qui l'avons faite de nos propres morts. Elle nous appartient et je la préfère à toutes les îles de l'Amazone. J'ai bien le droit d'en être fier. Oui, ma chère fille, répondit le padre Passegna, et je t'abissous de ton sentiment de fierté. D'ailleurs, je ne me permettrai pas de te gronder devant Manuel. « Mais si, au contraire, répondit gaiement la jeune fille, il faut apprendre à Manuel à me gronder quand je les mérite. Il est beaucoup trop endoujeant pour ma petite personne qui a bien ses défauts. Alors, ma chère Mignat, dit Manuel, je vais profiter de la permission pour vous rappeler quoi donc, que vous avez été très assidu à la bibliothèque de la fazenda et que vous m'aviez promis de me rendre très savant en tout ce qui concerne votre haut Amazon. Nous ne les connaissons que très imparfaitement au Paras et voici plusieurs îles que la Jungada dépasse sans que vous songiez à m'en dire les noms. « Et qui les pourrait ? » s'écria la jeune fille. « Oui, qui les pourrait ? » répéta Benito après-telle. « Qui pourrait retenir les centaines de noms en idiome toupie dont sont affublées toutes ces îles ? » C'est à ne pas s'y reconnaître. Les Américains, eux, sont plus pratiques pour les îles de la Mississipie, ils le numérotent. « Comme ils numérotent les avenues et les rues de leur ville » répondit Manuel. « Franchement, je n'aime pas beaucoup ce système numérique. Cela ne dit rien à l'imagination. » l'île 64, l'île 65, pas plus que la sixième rue de la troisième avenue. « N'êtes-vous pas de mon avis, chers Américains ? » « Oui, Manuel, quoi qu'on puisse penser à mon frère, quoi qu'on puisse penser mon frère, » répondit la jeune fille. « Mais, bien que nous n'en connaissions pas les noms, les îles de notre grand fleuve sont vraiment belles. Voyez-les ! Ces développées sont sous l'ombrage de ces gigantesques palmiers avec leurs feuilles retombantes et cette ceinture des roseaux qui les enturent, au milieu de quels une étroite pirogue pourrait à peine s'effrayer passage. Et ces mangliers dont les racines fantasques viennent s'arque-bouter sur les rives comme les pattes des quelques monstrueux crabes. Oui, ces îles sont belles, mais si belles qu'elles soient, elles ne peuvent se déplacer ainsi que le fait la nôtre. « Ma petite Minha est un peu enthousiaste aujourd'hui, » fit observer le Padre Passagna. « Ah, Padre ! » s'écria la jeune fille. « Je suis si heureuse de sentir tout le monde heureux autour de moi. » En ce moment, on entendit la voix d'Idiakita qui appelait Minha à l'intérieur de l'habitation. La jeune fille s'en alla, courant et souriant. « Vous aurez là, Manuel, une aimable compagne, » dit le Padre Passagna au jeune homme. « C'est toute la joie de la famille qui va s'enfuir avec vous, mon ami. » « Brave petite sœur, » dit Benito, « nous la regretterons bien et le Padre a raison. Au fait, si tu ne l'épousais pas, Manuel, il est encore temps. Elle nous restera. » « Elle vous restera, » répondit Manuel. « Crois-moi, l'avenir, j'en ai le pressentiment, nous réunira tous. » Cette première journée se passera bien. Déjeuner, tiner, sieste, promenade, tout s'accomplit comme si Joangaral et les siens eussent encore été dans les confortables fazendas d'Iquitos. Pendant ces 24 heures, les embouchures du rio Bakali, Chochio, Poulkalpa, sur la gauche du fleuve, celle des rios Ichi, Nikari, Manichi, Moyok, Touyuka et les îles de Sénon, sous la droite, furent dépassées sans accident. La nuit, éclairée par la lune, permit d'économiser une halte et le long radeau glissa passiblement à la surface de l'Amazone. Le lendemain 7 juin, la Jungada longea des berges du village de Poulkapa, nommée aussi Nouvelle-Laurent. Les Vielles-Laurent, qui est située à 15 lieux navals sur la même rive gauche du fleuve, est maintenant abandonnée pour celui-ci dont la population se compose d'Indiens appartenant aux tribus Maiorunas et Oregions. Rien de plus pittoresque que cette village avec ses berges que l'on dirait pentes à la sanguine, son église inachevée, ses cases dont quelques hauts palmiers ombragent les chambres et les deux ou trois ou bas à demi échouer sous les rives. Pendant toute la durée du 7 juin, la Jungada continue à suivre la rive gauche du fleuve passant devant quelques tributaires inconnus sans importance. Un instant, elle risqua de s'accrocher à la pointe amont de l'île Singlicuro, mais les pilotes, bien servis par son équipe, parvent à parer les dangers et ses mentons dans les fils du courant. Dans la soirée, on arriva les longues d'une île plus étendue appelée île Napo, du nom du fleuve qui, en cet endroit, s'enfonce vers le nord-nord-ouest et vient mêler ses eaux à celle de l'Amazone par une embouchure large de 800 mètres environ après avoir arrosé des territoires rendis en côteaux de la tribu d'origine. C'est fut dans la matinée du 7 juin que la Jangada se trouva par les travers de la petite île Mango qui oblige les Napo à se diviser en deux bras avant de tomber dans l'Amazone. Quelques années plus tard, un voyageur français, Paul Marquoy allait reconnaître la couleur des eaux de cet affluent qu'il compare justement à cette nuance d'abyssante spéciale à l'opale verte. En même temps, il devait rectifier quelques-unes des mesures indiquées par la condamine. Mais alors, l'embouchure du Napo était sensiblement élargie par la crue et c'était avec une certaine rapidité que son cours, sorti des pentes orientales du Cotopaxi, venait se mélanger en bouillonnant au cours jaunâtre de l'Amazone. Quelques Indiens erraient à l'embouchure de ses cours d'eau. Ils avaient les corps robustes, la taille élevée, la chevelure flottante, la narine transpercée d'une baguette de palmiers, les lobes de l'oreille allongées jusqu'à l'épaule par le poids des lourdes rondelles de bois précieux. Quelques femmes les accompagnaient. Aucun d'eux ne manifesta l'intention de venir à bord. On prétend que ces indigènes pourraient bien être anthropophages, mais cela se dit de tant de tribus riveraines du fleuve que si les faits étaient vrais, on aurait de ces habitudes des cannibalismes et des témoignages qui manquent encore aujourd'hui. Quelques heures plus tard, les villages de Bella Vista, assis sur une rive un peu basse, montrent à ces bouquets des beaux arbres qui dominaient quelques cases couvertes de paille, sur laquelle des bananiers de moyenne hauteur laissa retomber leurs larges feuilles comme les eaux d'une vasque trop pleine. Puis, les pilotes, afin de suivre un meilleur courant qui devait l'écarter des berges, dirigea les trains vers les rives droites du fleuve, dont ils ne s'étaient pas encore approchés. La manœuvre ne s'opéra pas dans certaines difficultés qui furent heureusement vaincues, après un certain nombre d'accolades prodiguées à la dame gêne. Cela permis d'apercevoir, en passant, quelques-unes de ces nombreuses lagunes au haut noir qui sont sémées le long du cours de l'Amazone et n'ont souvent aucune communication avec le fleuve. L'une d'elles, qui porte le nom de Lagune d'Oran, était d'assez médiocre étendue et recevait les eaux par une large perturie. Au milieu du lit, se dessinaient plusieurs îles en deux ou trois îlots curieusement groupés et sur la rive opposée, Benito signala l'emplacement de cet ancien orang dont on ne voyait plus que dans certains vestiges. Pendant deux jours, selon les exigences du courant, la Jungada alla tantôt sur la rive droite, tantôt sur la rive gauche, sans qu'elle s'acharpente subit le moindre touchement suspect. Les passagers étaient déjà faits à cette nouvelle existence. Jean Garal, laissant son fils les soins de tout ce qui constituait les côtés commerciales de l'expédition, se tenait les plus souvent dans sa chambre méditant et écrivant. De ce qu'il écrivait ainsi, il ne disait rien, pas même à Yakita et cependant cela prenait déjà l'importance d'un véritable mémoire. Benito, Louis, laïatou, posait avec les pilotes et rélevé la direction. Yakita, sa fille, Manuel, formaient presque toujours un groupe à part, soit qu'ils s'entrentissent des projets d'avenir, soit qu'ils se promenassent comme ils l'eussent le fait dans les parcs de la fazenda. C'était véritablement la même existence. Il n'était pas jusqu'à Benito qui ne trouvait encore l'occasion de se livrer au plaisir de la chasse. Si les forêts d'Iquitos lui manquaient, avec leurs fauves, leurs agoutis, leurs précaries, leurs cabillets, les oiseaux volaient par bandes sur les rives, il ne craignait même pas de venir se poser sur la jungle d'un. Lorsqu'il pouvait figurer avantageusement sur la table en qualité de gibier, Benito les tirait. Et cette fois, sa soeur ne cherchait pas à s'y opposer puisqu'il s'était dans l'intérêt de tous. Mais, s'il s'agissait de ces héros gris ou jaunes, de ces hibis roses ou blancs qui hantent les berges ou les épargnés, par amitié pour Mignan. Une seule espèce de grêpe, bien qu'elle ne fut point comestible, ne trouvait pas grâce aux yeux de jeunes négociants. C'était ces kayahara, aussi habiles à plonger, canager ou voler, aux oiseaux ou cris désagréables, mais dont les duvets à grand prix sur les divers marchés du bassin de l'Amazon. Enfin, après avoir dépassé les villages d'Omaguas et l'embouchure de l'Ambiaku, la Jangada arriva à Pevas le soir du 11 juin et elle s'amara à la rive. Comme il restait encore quelques heures avant la nuit, Benito débarqua et menant avec lui les toujours-prêts fragoseaux et les deux chasseurs allaient battre les fourrés aux environs de la petite bourgade. Un agouti et un cabillet sans parler d'une douzaine de perdrices vont enrichir l'office à la suite de cette heureuse excursion. À Pevas, où l'on compte une population de 260 habitants, Benito aurait peut-être pu faire quelques échanges avec le frère, les de la mission qui sont en même temps négociés en gros. Mais ceux-ci venaient d'expédier récemment des ballots de sa spareille et un certain nombre d'arrobes de caoutchouc vers le bas-amazon et leurs magasins étaient vides. La Jangada est partie donc au lever du jour et s'engagea dans ces petits archipels qui forment les îles Yassio et Koshikinas après avoir laissé sur la droite les villages de Sénon. Divers embouchures d'émenses affluents inommées furent élevées sur la droite du fleuve à travers les intervalles qui séparent les îles. Quelques indigènes à tête rasée tatoués aux joues et au front portant aux ailes du nez au-dessous de leurs lèvres inférieures des rondelles de métal parurent en instant sur les rives. Ils étaient armés de flèches et de sarbacanes mais ils n'en firent point usage et n'essayaient même pas d'entrer en communication avec la Jangada. Chapitre 11 Pendant les quelques jours qui suivirent la navigation ne présenta aucun incident Les nuits étaient si belles que le long train de bois se laissa aller au courant sans même faire halte les deux rives pittoresques du fleuve semblaient se déplacer latéralement comme ces panoramas de théâtre qui se déroulent d'une coulisse à l'autre par une sorte d'illusion d'optique à laquelle se faisaient inconsciemment les yeux. Il semblait que la Jangada fut immobile entre les deux mouvants bas côtés. Benito ne put donc aller chasser sur les berges puisqu'on ne fit aucune halte mais le gibier fut très avantageusement remplacé par les produits de la pêche. En effet, on prit une grande variété de poissons excellents des Pacos des Surubis des Gamitanas d'une chair exquise et certaines de ces larges raies appelées du Rydaris roses au ventre noires au dos qui sont armées de dards très venimeux. On recueillit aussi par milliers de ces Candirus sortes de petites sciures dont quelques-uns sont microscopiques et qui ont bientôt fait une pelote des mollets du baigneur imprudemment aventurés dans leurs parages. Les riches eaux de l'Amazone étaient aussi fréquentés par bien d'autres animaux aquatiques qui escortaient qui escortaient la Jangada sur les fleuves pendant des heures entières. C'étaient de gigantesques pirarucous longs de dix à douze pieds cuirassés de larges écailles à bordure écarlate mais dont la chair n'est vraiment appréciée que des indigènes. Aussi, ne cherchait-on pas à s'en emparer, pas plus que des gracieux dauphins qui venaient s'ébattre par centaines frappaient de leur queue les poutrelles du train de bois, se jouaient à l'avant, à l'arrière, animant les eaux du fleuve de reflets colorés et de jets d'eau que la lumière réfractée changeait en autant d'arc-en-ciel. Le 16 juin, la Jangada, après avoir heureusement barré certains au fond en s'approchant des berges, arriva près de la grande île de San Pablo et, le lendemain soir, elle s'arrêtait au village de Moromoros qui est situé sur la rive gauche de l'Amazone. Vingt-quatre heures après, dépassant les embouchures de la Taquari et du Cocha, puis deux fours ou canals qui communiquent avec le lac de Cabello-Cocha sur la rive droite, elle faisait escale à la hauteur de la mission de Cocha. C'était là le pays des Indiens marahuas, aux longues cheveux flottants, dont la bouche s'ouvre au milieu d'une sorte d'éventail d'épines de palmiers, longues de six pouces, ce qui leur donne une figure féline, et cela, suivant l'observation de Paul Marquoy, dans l'intention de ressembler au tigre, dont ils admirent par-dessus toute l'audace, la force et la ruse. Quelques femmes vinrent avec ces marahuas en fumant des cigares, dont elles tenaient le bout allumé entre deux dents. Tous, ainsi que le roi des forêts amazoniennes, allaient à peu près nus. La mission de Cocha était alors dirigée par un moine franciscain qui voulut rendre visite au padre Pasaña. Johan Garal fit très bon accueil à ce religieux et lui offrit même de s'asseoir à la table de la famille. Précisément, il y avait ce jour-là un dîner qui faisait honneur à la cuisinière indienne. Bouillon traditionnel aux herbes aromatiques, pâtés, destinés le plus souvent à remplacer le pain au Brésil, qui se compose de farine de manioc, bien imprégnée de jus de viande et d'un coulis de tomate, volaille au riz nageant dans une sauce piquante faite de vinaigre et de malaguete, plat d'herbage pimenté, gâteau froid saupoudré de cannelle. C'était là de quoi tenter un pauvre moine, réduit au maigre ordinaire de la paroisse. On insista donc pour le retenir. Yakita et sa fille firent tout ce qu'elles purent à ce propos, mais le franciscain devait, le soir même, rendre visite à un Indien qui était malade à Cocha. Il remercia donc l'hospitalière famille et parti, non sans emporter quelques présents qui devaient être bien reçus des néophytes de la mission. Pendant deux jours, le pilote Araujo eut fort à faire. Le lit du fleuve s'élargissait peu à peu, mais les îles y étaient plus nombreuses et le courant, gêné par ces obstacles, s'accroissait aussi. Il fallut prendre de grandes précautions pour passer entre les îles Caval ou Cocha, tarapote, cacao, faire des halles fréquentes et, plusieurs fois, on fut obligé de dégager la jangada qui menaçait de s'engraver. Tout le monde mettait alors la main à la manœuvre et ce fut dans ces conjonctions assez difficiles que, le 20 juin au soir, on eut connaissance de Nuestra Signora de Loreto. Loreto est la dernière ville péruvienne qui se trouve située sur la rive gauche du fleuve avant d'arriver à la frontière du Brésil. Ce n'est guère plus qu'un simple village composé d'une vingtaine de maisons groupées sur une berge légèrement accidentée dont les tumeissances se sont faites de terre d'ocre et d'argile. C'est en 1770 que cette mission fut fondée par des missionnaires par Jésus. Les Indiens Tikumas qui habitent ces territoires au nord du fleuve sont des indigènes à peau rougeâtre, aux cheveux épais, zébrés de dessin à la face comme la laque d'une table chinoise. Ils sont simplement habillés, hommes et femmes, de bandelettes de coton qui leur serrent la poitrine et les reins. On n'en compte pas plus de 200. maintenant, sur les bords de la Taquaurie, reste infime d'une nation qui fut autrefois puissante sous les mains de grands chefs. A Loreto vivaient aussi quelques soldats péruviens et deux ou trois négociants portugais qui font le commerce des cotonades, du poisson salé et de la salse pareille. Benito débarqua afin d'acheter, s'il était possible, quelques ballots de cette smilacée qui est toujours fort demandée sur les marchés de l'Amazone. Joam, Garal, toujours très occupé d'un travail qui absorbait tous ses instants, ne mit pas pied à terre. Yakita et sa fille restèrent également à bord de la Jangada avec Manuel. C'est que les moustiques de Loreto ont une réputation bien faite pour écarter les visiteurs qui ne veulent pas laisser quelque peu de leur sang à ces redoutables diptères. Justement, Manuel venait de dire quelques mots de ces insectes et ce n'était pas pour donner envie de braver leur piqûre. On prétend, ajouta-t-il, que les neuf espèces qui infestent les rives de l'Amazone se sont donnés rendez-vous au village de Loreto. Je veux le croire sans vouloir le constater. Là, cher Mignat, vous auriez le choix entre le moustique gris, le velu, la patte blanche, le nain, le sonneur de fanfare, le petit fifre, l'urtiquis, l'arlequin, le grand nègre, le roux des bois ou plutôt tous vous choisiraient pour cible et vous reviendriez ici méconnaissable. Je pense, en vérité, que ces acharnés diptères gardent mieux la frontière brésilienne que ces pauvres diables de soldats, oves et maigres, que nous apercevons sur la berge. Mais si tout sert dans la nature, demanda la jeune fille, à quoi servent les moustiques ? À faire le bonheur des entomologistes, répondit Manuel. et je serai très embarrassé pour vous donner une meilleure explication. Ce que disait Manuel des moustiques de Loretto n'était que trop vrai. Il s'ensuit donc que ses achats terminaient. Lorsque Benito revint à bord, il avait la figure et les mains tatouées d'un millier de points rouges, sans parler des chics qui, malgré le cuir des chaussures, s'étaient introduites sous ses orteils. Partons, partons à l'instant même, s'écria Benito, où ces maudites légions d'insectes vont nous envahir et la jangada deviendra absolument inhabitable. Nous les emporterions aux paras, répondit Manuel, qui en a déjà trop pour sa propre consommation. Donc, pour ne pas même passer la nuit sur ses rives, la jangada, détachée des berges, reprit le fil du courant. À partir de l'oréto, l'Amazone s'inclinait un peu vers le sud-est entre les îles Araba, Kouyari, Urukutea. La jangada glissait alors sur les eaux noires de Kajaru, mêlée aux eaux blanches de l'Amazone. Après avoir dépassé cet affluent de la rive gauche, pendant la soirée du 23 juin, elle dérivait paisiblement au nom de la grande île de Jaouma. Le coucher du soleil sur un horizon pur de toute brume annonçait une de ces belles nuits des tropiques que ne peuvent connaître les zones tempérées. Une légère brise rafraîchissait l'atmosphère. La lune allait bientôt se lever sur le fond constellé du ciel, remplacer pendant quelques heures le crépuscule absent de ces basses latitudes. Mais, dans cette période obscure encore, les étoiles brillaient avec une pureté incomparable. L'immense plaine du bassin semblait se prolonger à l'infini, comme une mer. Et à l'extrémité de cet axe, qui mesure plus de 200 000 milliards de lieux, apparaissait, au nord, l'unique diamant de l'étoile polaire. Au sud, les quatre brillants de la croix du sud. Les arbres de la rive gauche et de l'île Jaouma, à demi-estompés, se détachaient en découpures noires. On ne pouvait plus les reconnaître qu'à leur indécise silhouette, ces troncs, ou plutôt ces fûtes de colonnes de copaüs qui s'épanouissaient en ombrelle, ces groupes de 110 dont on peut extraire un lait épais et sucré qui, dit-on, donnent l'ivresse du vin. C'est Vignaticos, haut de 80 pieds dont la cime tremblotait au passage des légers courants d'air. Quel beau serment de ces forêts de l'Amazone ! A-t-on pu justement dire « Oui ! » Et l'on pourrait ajouter « Quel hymne superbe que ces nuits des tropiques ! » Les oiseaux donnaient leur dernière note du soir. Bintivis qui suspendent leur nid au roseau des rives. Nyambus sorte de perdrie dont le chant se compose des quatre notes de l'accord parfait et que répétaient des imitateurs de la jambe volatile. Camichis à la mélopée si plaintive, Martin Pécheur dont le cri répond comme un signal au dernier cri de leurs congénères, Canandé au clairon sonore et aras rouge qui reployaient leurs ailes dans le feuillage des jacquetibas dont la nuit venait d'éteindre les splendides couleurs. sur la jungle tout le personnel était à son poste dans l'attitude du repos. Seul le pilote debout à l'avant laissait voir sa haute stature à peine dessinée dans les premières ombres. La bordée de car, sa longue gaffe sur l'épaule rappelait un campement de cavaliers tartares. Le pavillon brésilien pendait au bout de sa hampe à l'avant du train et la brise n'avait déjà plus la force d'en soulever les tamines. À huit heures, les trois premiers tintements de l'Angélus s'envolèrent du clocher de la petite chapelle. Les trois tintements du deuxième et du troisième verset sonnèrent à leur tour et la salutation s'acheva dans la série des coups plus précipités de la petite cloche. Cependant, toute la famille, après cette journée de juillet, était restée assise sous la véranda afin de respirer l'air plus frais du dehors. Chaque soir, il en était ainsi et, tandis que Joam Garal, toujours silencieux, se contentait d'écouter et les jeunes gens causaient gaiement jusqu'à l'heure du coucher. « Ah ! notre beau fleuve, notre magnifique Amazon ! » s'écria la jeune fille dont l'enthousiasme pour ce grand cours d'eau américain ne se lassait jamais. « Fleuve incomparable en vérité, » répondait Emmanuel. « Et j'en comprends toutes les sublimes beautés. Nous le descendons maintenant comme Aureliana, comme la condamine l'ont fait. Il y a des siècles et je ne m'étonne plus qu'ils en aient rapporté de si merveilleuses descriptions. « Un peu fabuleuse, » répliqua Benito. « Mon frère, » coprit gravement la jeune fille, « ne dit pas de mal de notre Amazon. » « Ce n'est point en dire du mal, petite sœur, que de rappeler qu'il a ses légendes. » « Oui, c'est vrai, il en a. » « Et de merveilleuses, » répondit Minha. « Quelle légende ? » demanda Emmanuel. « Je dois avouer qu'elles ne sont pas encore arrivées au Paras, ou du moins, pour mon compte, je ne les connais pas. » « Mais alors, que vous apprend-on donc dans les collèges de Belém ? » répondit Henriant la jeune fille. « Je commence à m'apercevoir quand on ne nous y apprend rien, » répondit Emmanuel. « Quoi ? » « Monsieur, » reprit Minha, avec un sérieux tout à fait plaisant. « Vous ignorez, entre autres fables, qu'un énorme reptile nommé Mioquan vient quelquefois visiter l'Amazone et que les eaux du fleuve croissent ou décroissent suivant que ce serpent s'y plonge ou qu'il en sort, tant il est gigantesque. Mais l'avez-vous vu quelquefois, ce Mioquan m'est phénoménal, » demanda Manuel. « Hélas, non, » répondit Lina. « Quel dommage ! » crut devoir ajouter Fragose. « Et la moindagua, » reprit la jeune fille, « cette superbe et redoutable femme dont le regard fascine et entraîne sous les eaux du fleuve les imprudents qui la contemplent. « Oh, quant à la moindagua, elle existe ! » s'écria la naïve Lina. « On dit même qu'elle se promène encore sur les berges mais qu'elle disparaît comme une ondine dès qu'on s'approche d'elle. » « Eh bien, » Lina, répondit Benito, « la première fois que tu l'apercevras, viens me prévenir pour qu'elle vous saisisse et vous emporte au fond du fleuve ? » « Jamais, monsieur Benito. » « C'est qu'elle le croit, » s'écria Minha. « Il y a bien des gens qui croient au tronc de Manao, » dit alors Fragoso, toujours prêt à intervenir en faveur de Lina. « Le tronc de Manao ? » demanda Manuel. « Qu'est-ce donc encore que ce tronc de Manao ? » « Monsieur Manuel, » répondit Fragoso avec une gravité comique, « il paraît qu'il y a, ou plutôt qu'il y avait, autrefois, un tronc de Turuma. » qui, chaque année, à la même époque, descendait le rio nègre, s'arrêtait quelques jours à Manao et s'en allait ainsi au Paras, faisant halte à tous les ports où les indigènes lornaient dévotement de petits pavillons. Arrivé à Belém, il faisait halte, rebroussait chemin, remontait l'Amazone, puis le rio nègre et retournait à la forêt d'où il était mystérieusement parti. Un jour, on a voulu le tirer à terre, mais le fleuve en courroux s'est gonflé. Il a fallu renoncer à s'en emparer. Un autre jour, le capitaine d'un navire l'a harponné et a essayé de le remorquer. Cette fois encore, le fleuve en colère a rompu les amarres et le troncet miraculeusement échappé. « Et qu'est-il devenu ? » demanda la jeune mulatresse. « Il paraît qu'à son dernier voyage, mademoiselle Lina, » répondit Fragoso. « Au lieu de remonter le rio nègre, il s'est trompé de route. Il a suivi l'Amazone et on ne l'a plus revu. « Oh ! si nous pouvions le rencontrer, » s'écria Lina. « Si nous le rencontrons, » répondit Benito, « nous te mettrons dessus, » Lina. « Il t'emportera dans sa forêt mystérieuse et tu passeras, toi aussi, à l'état de naïade légendaire. » « Pourquoi non ? » répondit la folle jeune fille. « Voilà bien des légendes, » dit alors Manuel, « et j'avoue que votre fleuve en est digne, mais il y a aussi des histoires qui les valent bien. J'en sais une et si je ne craignais de vous attrister, elle est véritablement lamentable, je vous la raconterai. » « Oh ! racontez, monsieur Manuel, » s'écria Lina. « J'aime tant les histoires qui font pleurer. Tu pleures, toi, Lina ? » dit Benito. « Oui, monsieur Benito, mais je pleure en riant. » « Eh bien, raconte-nous cela, Manuel. » C'est l'histoire d'une Française dont les malheurs ont illustré ses rives au XVIIIe siècle. « Nous vous écoutons, » dit Mignat. « Je commence, » dit Manuel. En 1741, lors de l'expédition de deux savants français, Bouguet et Lacondamine, qui furent envoyés pour mesurer un degré terrestre sous l'équateur, on leur a joigné un astronome fort distingué nommé Godin des Odonais. Godin des Odonais partit donc, mais il ne partit pas seul pour le Nouveau Monde. Il emmenait avec lui sa jeune femme, ses enfants, son beau-père et son beau-frère. Tous les voyageurs arrivèrent à Kito en bonne santé. Là, commencèrent pour Madame des Odonais la série de ses malheurs, car, en quelques mois, elle perdit plusieurs de ses enfants. Lorsque Godin des Odonais eut achevé son travail, vers 1759, il dut quitter Kito et parti pour Cayenne. Une fois arrivé dans cette ville, il voulut y faire venir sa famille, mais, la guerre étant éclatée, il fut forcé de solliciter du gouverneur portugais une autorisation qui laissa la route libre à Madame des Odonais et aux siens. Le croirait-on ? Plusieurs années se passèrent sans que cette autorisation puisse être accordée. En 1765, Godin des Odonais, désespéré de ses retards, résolut de remonter l'Amazon pour retourner chercher sa femme à Kito. Mais, au moment où il allait partir, une subite maladie l'arrêta et il ne put mettre son projet à exécution. Cependant, les démarches n'avaient pas été inutiles et Madame des Odonais apprit enfin que le roi de Portugal, lui accordant l'autorisation nécessaire, faisait préparer une embarcation afin qu'elle pût descendre le fleuve et rejoindre son mari. En même temps, une escorte avait l'ordre de l'attendre dans les missions du Haut-Amazon. Madame des Odonais était une femme d'un grand courage, vous allez bien le voir. Aussi, n'hésita-t-elle pas et, malgré les dangers d'un pareil voyage à travers tout le continent, elle partit. C'était son devoir d'épouse, Manuel dit à Kita et j'aurais fait comme elle. Madame des Odonais reprit Manuel, se rendit à Riobamba, au sud de Kito, emmenant son beau-frère, ses enfants et un médecin français. Il s'agissait d'atteindre les missions de la frontière brésilienne où devait se trouver l'embarcation et l'escorte. Le voyage est heureux d'abord. Il se fait sur le cours des affluents de l'Amazon que l'on descend en canaux. Cependant, les difficultés s'accroissent peu à peu avec les dangers et les fatigues. Au milieu d'un pays décimé par la petite Vérole, des quelques guides qui viennent offrir leur service, la plupart disparaissent quelques jours après et l'un d'eux, le dernier qui fut demeuré fidèle aux voyageurs, se noie dans le Bobonasa en voulant porter secours aux médecins français. Bientôt, le canot, à demi brisé par les roches et les troncs en dérive et hors d'état de servir, il faut alors descendre à terre et là, à la lisière d'une impénétrable forêt, on en est réduit à construire quelques cabanes de feuillage. Le médecin offre d'aller en avant avec un nègre qui n'avait jamais voulu quitter Madame des Odonnais. Tous deux partent, on les attend plusieurs jours, mais en vain, ils ne reviennent plus. Cependant, les vivres s'épuisent. Les abandonnés essaient inutilement de descendre le Bobonaza sur un radeau. Il leur faut rentrer dans la forêt et les voilà dans la nécessité de faire la route à pied au milieu de ces forêts presque impraticables. C'était trop de fatigue pour ces pauvres gens. Ils tombent un à un malgré les soins de la vaillante française. Au bout de quelques jours, enfants, parents, serviteurs, tous sont morts. Oh la malheureuse femme dit Lina, Madame des Odonnais est seule maintenant, reprit Manuel. Elle se trouve encore à milieu de l'océan qu'il lui faut atteindre. Ce n'est plus la mer qui continue à marcher vers le fleuve. La mer a perdu ses enfants et les a ensevelies de ses propres mains. C'est la femme qui veut revoir son mari. Elle marche nuit et jour. Elle retrouve enfin le cours de Bobonaza. Là, elle est recueillie par les généreux Indiens qui la conduisent aux missions où l'attendaient l'escorte. Mais, elle y arrivait seule et derrière elle, les étapes de sa route étaient semées de tombes. Madame des Odonnais atteignait l'Oretto où nous étions il y a quelques jours. De ce village péruvien, elle descendit l'Amazone comme nous le faisons en ce moment et enfin elle retrouva son mari après dix-neuf années de séparation. « Pauvre femme, dit la jeune fille, pauvre mère surtout, répondit Yakita. » En ce moment, le pilote Araujo vient à l'arrière et dit, « Johan Garal, nous voici devant l'île de la Ronde. Nous allons passer la frontière. » « La frontière ? » répondit Johan. Et se levant, il alla se placer au bord de la Jangada et il regarda longuement l'îlot de la Ronde auquel se brisait le courant du fleuve. Puis, sa main se porta son front comme pour chasser un souvenir. La frontière murmura-t-il en baissant la tête par un mouvement involontaire. Mais, un instant après, sa tête s'était relevée et son visage était celui d'un homme résolu à faire son devoir jusqu'au bout. Chapitre 12 La cause à l'ouvrage « Brasa » « Brés » est un mot que l'on trouve dans la langue espagnole dès le XIIe siècle. Il a servi à faire le mot au Brasil pour désigner certains bois qui fournissent une teinture rouge. De là, le nom de Brésil donnait à cette vaste étendue de l'Amérique du Sud que traverse la ligne équinoxiale et dans laquelle ce bois se rencontre fréquemment. Il fut d'ailleurs et de très bonheur l'objet d'un commerce considérable avec les Normands. Bien qu'il s'appelle Ibirapitung, au lieu de production, ce nom de Brasil lui est resté. Il est devenu celui de ce pays qui apparaît comme une immense braise enflammée sous les rayons d'un soleil tropical. Les Portugais l'occupèrent tout d'abord. Dès le commencement du XVIe siècle, prise de possession en fut faite par le pilote à Ovaris Cabral. Si, plus tard, la France, la Hollande s'y établirent partiellement, il est resté Portugais et possède toutes les qualités qui distinguent ce vaillant petit peuple. C'est maintenant l'un des plus grands États de l'Amérique méridionale, ayant à sa tête l'intelligent et artiste roi « Don Pedro ». « Quel est ton droit dans la tribu ? » demandait Montaigne à un Indien qu'il rencontrait au Havre. « C'est le droit de marcher le premier à la guerre » répondit simplement l'Indien. « La guerre, on le sait, fut pendant longtemps le plus sûr et le plus rapide véhicule de la civilisation. Aussi, les Brésiliens firent-ils ce que faisait cet Indien ? Ils luttèrent, ils défendirent leur conquête, ils l'entendirent et c'est au premier rang qu'on les voit marcher dans la voie de la civilisation. Ce fut en 1824, 16 ans après la fondation de l'Empire luso-brésilien, que le Brésil proclama son indépendance par la voie de Don Juan que les armées françaises avaient chassée du Portugal. Restaient à régler la question de frontières entre le nouvel Empire et le Pérou. son voisin. La chose n'était pas facile. Si le Brésil voulait s'étendre jusqu'au Rio Napo dans l'ouest, le Pérou, lui, prétendait s'élargir jusqu'au lac Degas, c'est-à-dire 8 degrés plus à l'ouest. Mais, entre-temps, le Brésil a dû intervenir pour empêcher l'enlèvement des Indiens de l'Amazone, enlèvement qui se faisait au profit des missions hispano-brésiliennes. Il ne trouva pas de meilleur moyen pour enrayer cette sorte de traite que de fortifier l'île de la Ronde, un peu au-dessus de Tabachinga et d'y établir un poste. Ce fut une solution et, depuis cette époque, la frontière des deux pays passe par le milieu de cette île. Au-dessus, le fleuve est péruvien et se nomme Maragnon, ainsi qu'il a été dit. Au-dessous, il est brésilien et prend le nom de Rivière des Amazones. Ce fut le 25 juin, au soir, que la Jangada vint s'arrêter devant Tabachinga, la première ville brésilienne située sur la rive gauche. À la naissance du Rio dont elle porte le nom et qui dépend de la paroisse de Saint-Paul, établie en aval sur la rive droite. Joam Garal avait résolu de passer là 36 heures afin de donner quelques repos à son personnel. Le départ ne devait donc s'effectuer que le 27 dans la matinée. Cette fois, Yakita et ses enfants, moins menacés peut-être qu'à Iquitos de servir de pâture aux moustiques indigènes, avaient manifesté l'intention de descendre à terre et de visiter la bourgade. On estime actuellement à 400 habitants, presque tous indiens, la population de Tabachinga, en y comprenant, sans doute, ces nomades qui errent plus tôt qu'ils ne se fixent sur les bords de l'Amazone et de ses petits affluents. Le poste de l'île de la Ronde a été abandonné depuis quelques années et transporté à Tabachinga même. On peut donc dire que c'est un village de garnison, mais en somme, la garnison n'est composée que de neuf soldats, presque tous indiens, et d'un sergent qui est le véritable commandant de la place. Une berge, haute d'une trentaine de pieds, dans laquelle sont taillées les marches d'un escalier peu solide, forme en cet endroit la courtine de l'esplanade qui porte le petit portin. La demeure du commandant comprend deux chômières disposées en équerre et les soldats occupent un bâtiment au blond, élevé à cent pas de là au pied d'un grand arbre. Cet ensemble de cabanes ressemblerait parfaitement à tous les villages ou à mots qui sont disséminés sur les rives du fleuve, si un mât de pavillon, empanaché des couleurs brésiliennes, ne s'élevait au-dessus d'une guérite toujours veuve de sa sentinelle et si quatre petits pierriers de bronze n'étaient là pour canonner au besoin toute embarcation qui n'avancerait pas à l'ordre. Quant au village proprement dit, il est situé en contrebas au-delà du plateau. Un chemin qui n'est qu'un ravin ombragé de ficus et de miritis y conduit en quelques minutes. Là, sur une falaise de limon à demi crevassée, s'élèvent une douzaine de maisons recouvertes de feuilles de palmiers au yassou disposées autour d'une place centrale. Tout cela n'est pas fort curieux mais les environs de Tabating sont charmants, surtout à l'embouchure du Javari qui est assez largement évasée pour contenir l'archipel des îles à Ramazan. Ce groupe de beaux arbres est parmi eux grand nombre de ces palmiers dont les souples fibres employées à la fabrication des hamacs et des filets de pêche font l'objet d'un certain commerce. En somme, ce lieu est un des plus pittoresques du Haut-Amazone. Tabating d'ailleurs est destiné à devenir avant peu une station assez importante et elle prendra sans doute un rapide développement. Là, en effet, devront s'arrêter les vapeurs brésiliens qui remonteront le fleuve et les vapeurs péruviens qui le descendront. Là, se fera l'échange des cargaisons et des passagers. Il n'en faudrait pas tant à un village anglais ou américain pour devenir en quelques années le centre d'un mouvement commercial des plus considérables. Le fleuve est très beau en cette partie de son cours. Bien évidemment, l'effet des marées ordinaires ne se fait pas sentir à Tabatinga qui est situé à plus de 600 lieux de l'Atlantique. Mais il n'en est pas ainsi de la Pororoque, cette espèce de mascarée qui, pendant trois jours, dans les grands flux de Sisy-G gonfle les eaux de l'Amazone et les repousse avec une vitesse de 17 km à l'heure. On prétend, en effet, que ce raz-de-marée se propage jusqu'à la frontière brésilienne. Le lendemain, 26 juin, avant le déjeuner, la famille Garal se prépara à débarquer afin de visiter la ville. Si Joam, Benito et Manuel avaient déjà mis le pied dans plus d'une cité de l'Empire brésilien, il n'en était pas ainsi de Yakita et de sa fille. Ce serait donc pour elle comme une prise de possession. On conçoit donc que Yakita et Minya d'eussent attaché quelques prix à cette visite. Si, d'autre part, Fragose, en sa qualité de barbier nomade, avait déjà couru les diverses provinces de l'Amérique centrale, Lina, elle, pas plus que sa jeune maîtresse, n'avait encore foulé le sol brésilien. Mais, avant de quitter la Jangada, Fragose était venu trouver Joam Garal et il avait eu avec lui la conversation que voici. « Monsieur Garal, lui dit-il, depuis le jour où vous m'avez reçu à la fazenda d'Iquitos, logé, vêtu, nourri, en un mot, accueilli si hospitalièrement, je vous dois, vous ne me devez absolument rien, mon ami, répondit Joam Garal. Donc, n'insistez pas. Oh, rassurez-vous, s'écria Fragose, je ne suis pas en mesure de m'acquitter envers vous. J'ajoute que vous m'avez pris à bord de la Jangada et procuré le moyen de descendre le fleuve, mais nous voici maintenant sur la terre du Brésil que, suivant toute probabilité, je ne devais plus revoir sans cette liane. C'est Alina, Alina seule qu'il faut reporter votre reconnaissance, dit Joam Garal. Je le sais, répondit Fragose, et jamais je n'oublierai ce que je lui dois, pas plus qu'à vous. On dirait, Fragose, reprit Joam, que vous venez me faire vos adieux. Votre intention est-elle donc de rester à Tabatinga ? En aucune façon, M. Garal, puisque vous m'avez permis de vous accompagner jusqu'à Belém, où je pourrais, je l'espère, du moins, reprendre mon ancien métier. « Eh bien alors, si telle est votre intention, que venez-vous me demander, mon ami ? » Je viens vous demander si vous ne voyez aucun inconvénient à ce que je l'exerce en route. Ce métier, il ne faut pas que ma main se rouille et, d'ailleurs, quelques poignets de race ne feraient pas mal au fond de ma poche, surtout si je les avais gagnés. Vous le savez, M. Garal, un barbier qui est en même temps un peu coiffeur, je n'ose dire un peu médecin par respect pour M. Manuel, trouve toujours quelques clients dans ces villages du Haut-Amazone. « Surtout parmi les Brésiliens, » répondit Jouam Garal, « car pour les indigènes... » « Je vous demande pardon, » répondit Fragoso. « Parmi les indigènes, surtout... » « Ah ! Pas de barbe à faire, puisque la nature s'est montrée très avare de cette parure envers eux, mais toujours quelques chevelures à accommoder, suivant la dernière mode. Ils aiment cela, ces sauvages, hommes ou femmes. Je ne serai pas installée depuis dix minutes sur la place de Tabatinga, mon bilboquet à la main. C'est le bilboquet qui les attire d'abord, et j'en joue fort agréablement. Qu'un cercle d'Indiens et d'Indiennes se sera formé autour de moi. On se dispute mes faveurs. Je resterai un mois ici que toute la tribu des Tikunas se serait fait coiffer de mes mains. On ne tarderait pas à savoir que le fer qui frise, c'est ainsi qu'il me désigne, est de retour dans les murs de Tabatinga. J'y ai déjà passé à deux reprises et mes ciseaux et mon peigne ont fait merveille. Ah ! Par exemple, il ne faudrait pas revenir trop souvent sur le même marché. Mesdames, les Indiennes ne se font pas coiffer tous les jours comme nos élégantes des cités brésiliennes. Non ! Quand c'est fait, en voilà pour un an et, pendant un an, elles emploient tous leurs soins à ne pas compromettre l'édifice que j'ai élevé avec quelques talents, j'ose le dire. Or, il y a bientôt un an que je ne suis pas venue à Tabatinga. Je vais donc trouver tous mes monuments en ruines et, si cela ne vous contrarie pas, M. Garal, je voudrais me rendre une seconde fois digne de la réputation que j'ai acquise dans ce pays. Question de Reis avant tout et non d'amour propre. Croyez-le bien. Faites donc, mon ami, répondit Joan Garal en souriant, mais faites vite. Nous ne devons rester qu'un jour à Tabatinga et nous en repartirons demain dès l'aube. Je ne perdrai pas une minute, répondit Fragoso. « Le temps de prendre les ustensiles de ma profession et je débarque. » « Allez, Fragoso, » répondit Joan Garal, « puissent les Reis pleuvoir dans votre poche. » « Oui, et c'est là une bienfaisante pluie qui n'a jamais tombé à verse sur votre dévoué serviteur. » Cela dit, Fragoso s'en alla rapidement. Un instant après, la famille, moins Joan Garal, prit terre. La Jangada avait pu s'approcher assez près de la berge pour que le débarquement se fit sans peine. Un escalier en assez mauvais état, taillé dans la falaise, permit aux visiteurs d'arriver à la crête du plateau. Yakita et les siens furent reçus par le commandant du fort, un pauvre diable qui connaissait cependant les lois de l'hospitalité et leur offrit de déjeuner dans son habitation. Ça et là allaient et venaient les quelques soldats du poste, tandis que, sur le seuil de la caserne, apparaissaient avec leurs femmes qui sont de sang tikuna, quelques enfants assez médiocres produits de ce mélange de races. Au lieu d'accepter le déjeuner du sergent, Yakita offrit au contraire au commandant et à sa femme de venir partager le sien à bord de la Jangada. Le commandant ne se le fit pas dire deux fois. et rendez-vous fut pris pour onze heures. En attendant, Yakita, sa fille et la jeune mulatresse, accompagnés de Manuel, allèrent se promener aux environs du poste, laissant Benito se mettre en règle avec le commandant pour l'acquittement des droits de passage car ce sergent était à la fois chef de la douane et chef militaire. Puis, cela fait, Benito, lui, suivant son habitude, devait aller chasser dans les futais voisines. Cette fois, Manuel s'était refusé à le suivre. Cependant, Fragozo, de son côté, avait quitté la Jangada mais, au lieu de monter au poste, il se dirigea vers le village en prenant à travers le ravin qui s'ouvrait sur la droite au niveau de la berge. Il comptait plus avec raison sur la clientèle indigène de Tabating que sur celle de la garnison. Sans doute, les femmes des soldats n'auraient pas mieux demandé que de se remettre en ses habiles mains. Mais les maris ne se souciaient guère de dépenser quelques races pour satisfaire les fantaisies de leur coquette moitié. Chez les indigènes, il en devait être tout autrement. Époux et épouse, le joyeux barbier le savait bien, lui ferait le meilleur accueil. Voilà donc Fragozo en route, remontant le chemin ombragé de Beauficus et arrivant au quartier central de Tabating. Dès son arrivée sur la place, le célèbre coiffeur fut signalé, reconnu, entouré. Fragozo n'avait ni grosse caisse ni tambour ni cornet à piston pour attirer les clients. Pas même de voitures à cuivre brillant, à lanterne resplendissante, à panneaux ornés de glace ni de parasols gigantesques, ni rien qui pût provoquer l'empressement du public. Ainsi que cela se fait dans les foires. Non, mais Fragozo avait son bilboquet et, comme ce bilboquet jouait entre ses doigts, avec quelle adresse il recevait la tête de tortue qui servait de boule sur la pointe effilée du manche. Avec quelle grâce il faisait décrire à cette boule cette courbe savante dont les mathématiciens n'ont peut-être pas encore calculé la valeur, eux qui ont déterminé cependant la fameuse courbe du chien qui suit son maître. Tous les indigènes étaient là, hommes, femmes, vieillards, enfants, dans leur costume un peu primitif, regardant de tous leurs yeux, écoutant de toutes leurs oreilles. L'aimable opérateur, moitié en portugais, moitié en langue ticuna, leur débitait son boniment habituel sur le ton de la plus joyeuse humeur. Ce qu'il leur disait, c'était ce que disent tous les charlatans qui mettent leur service à la disposition du public, qu'ils soient figaro espagnol ou perruquier français. Au fond, même aplomb, même connaissance des faiblesses humaines, même genre de plaisanterie ressassée, même dextérité amusante et de la part de ces indigènes, même ébahissement, même curiosité, même crédulité que chez les badauds du monde civilisé. Il s'en suivit donc que dix minutes plus tard, le public était allumé et se pressait près de Fragoso installé dans une loge de la place sorte de boutique servant de cabaret. Cette loge appartenait à un Brésilien domicilié à Tabating. Là, pour quelques vatèmes qui sont les sols du pays et valent 20 reis, les indigènes peuvent se procurer les boissons du cru et en particulier l'açaï. C'est une liqueur moitié solide, moitié liquide, faite avec les fruits d'un palmier et elle se boit dans un couille ou demi-calebasse dont on fait un usage général en ce bassin de l'Amazone. Et alors, hommes et femmes, cela avec non moins d'empressement que celle-ci de prendre place sur l'escabeau du barbier. Le ciseau de Fragoso allait chômer sans doute puisqu'il n'était pas question de tailler ses opulentes chevelures, presque toutes remarquables par leur finesse et leur qualité. Mais quel emploi il allait être appelé à faire du peigne et des fers qui chauffaient dans un coin sur un brasero ? Les encouragements de l'artiste à la foule. « Voyez, voyez, disait-il, comme cela tiendra, mes amis, si vous ne vous couchez pas dessus. En voilà pour un an et ces modes-là sont les plus nouvelles de Belém ou de Rio de Janeiro. Les filles d'honneur de la reine ne sont pas plus savamment accommodées et vous remarquerez que je n'épargne pas la pommade. Non, il ne l'épargnait pas. Ce n'était, il est vrai, qu'un peu de graisse à laquelle il mêlait le sucre de quelques fleurs mais cela emplâterait comme du ciment. Aussi aurait-on pu donner le nom d'édifice capillaire à ces monuments élevés par la main de Fragoso et qui comportaient tous les genres d'architecture boucles, anneaux, frisons, catogans, cadenettes, crépures, rouleaux, tire-bouchons, papillotes. Tout y trouvait sa place. Rien de faux, par exemple, ni tours, ni chignons, ni postiches, chevelures indigènes, ce n'était point des taillis affaiblis par les coupes, amaigris par les chutes, mais plutôt des forêts dans toute leur virginité native. Fragoso, pendant, ne dédaignait pas d'y ajouter quelques fleurs naturelles, deux ou trois longues arêtes de poisson, de fines parures d'os ou de cuivre que lui apportaient les élégantes de l'endroit. À coup sûr, les merveilleuses du directoire auraient envié l'ordonnance de ses coiffures de haute fantaisie à triple et quadruple étage et le grand Léonard lui-même se fut incliné devant son rival d'outre-mer. Et alors, les vathèmes, les poignées de Reis, seule monnaie contre laquelle les indigènes de l'Amazone échangent leurs marchandises, pleuvoir dans la poche de Fragoso qui les encaissait avec une évidente satisfaction. Certainement, le soir se ferait avant qu'il eût pu satisfaire aux demandes d'une clientèle incessamment renouvelée. Ce n'était pas seulement la population de Tabating qui se pressait à la porte de la loja. Les nouvelles de l'arrivée de Fragoso n'avaient pas tardé à se répandre. De ces indigènes, il en venait de tous les côtés, Ticunas de la rive gauche du fleuve, Majorunas de la rive droite, aussi bien ceux qui habitaient sur les bords du Kajuru que ceux qui résidaient dans les villages du Javari. Aussi, une longue queue d'impatient se dessinait-elle sur la place centrale. Les heureux et les heureuses, au sortir des mains de Fragoso, allant fièrement d'une maison à l'autre, se pavanaient sans trop oser remuer comme de grands enfants qu'ils étaient. Il arriva donc que lorsque Midi Sona, le très occupé coiffeur, n'avait pas encore eu le temps de revenir déjeuner à bord. Aussi dut-il se contenter d'un peu d'açaï, de farine de manioc et d'œuf de tortue qu'il avalait rapidement entre deux coups de fer. Mais aussi, bonne récolte pour le cabaretier, car toutes ses opérations ne s'accomplissaient pas sans grandes absorptions de liqueur tirées des caves de la loge. En vérité, c'était un événement pour la ville de Tabatinga que ce passage du célèbre Fragoso, coiffeur ordinaire et extraordinaire des tribus du Haut-Amazon. Chapitre 13 A cinq heures du soir, Fragoso était encore là, n'en pouvant plus, et il se demandait s'il ne serait pas obligé de passer la nuit pour satisfaire la foule des spectants. En ce moment, un étranger arriva sur la place et, voyant toute cette réunion d'indigènes, il s'avança vers l'auberge. Pendant quelques instants, cet étranger regarda Fragoso attentivement avec une certaine circonspection. Sans doute, l'examen le satisfit car il entra dans la loge. C'était un homme âgé de 35 ans environ. Il portait un assez élégant costume de voyage qui faisait valoir les agréments de sa personne. mais sa forte barbe noire que les ciseaux n'avaient pas dû tailler depuis longtemps et ses cheveux un peu longs réclamaient impérieusement les bons offices d'un coiffeur. « Bonjour, l'ami, bonjour ! » dit-il en frappant légèrement l'épaule de Fragoso. Fragoso se retourna lorsqu'il entendit ces quelques mots prononcés en pur brésilien et non plus l'idiome mélangé des indigènes. « Un compatriote ? » demanda-t-il sans cesser de tortiller la bouche rebelle d'une tête majorunasse. « Oui, » répondit l'étranger, « un compatriote qui aurait besoin de vos services. » « Comment donc ? » « Mais à l'instant, » dit Fragoso, « dès que je vais avoir terminé, madame. » Il se fut fait en deux coups de fer. Bien que le dernier venu n'eut pas droit à la place vacante, cependant il s'assit sur l'escabeau sans que cela menât aucune réclamation de la part des indigènes dont le tour était ainsi reculé. Fragoso laissa les faire pour les ciseaux du coiffeur et, selon l'habitude de ses collègues, « Que désire, monsieur ? » demanda-t-il. « Faire tailler ma barbe et mes cheveux, » répondit l'étranger. « Vos souhaits ? » dit Fragoso en introduisant le peigne dans l'épaisse chevelure de son client. « Et aussitôt les ciseaux de faire leur office. » « Et vous venez de loin ? » demanda Fragoso, qui ne pouvait opérer sans grande abondance de paroles. « Je viens des environs d'Iquitos. » « Tiens, c'est comme moi, » s'écria Fragoso. « J'ai descendu l'Amazon d'Iquitos à Tabatinga. Et peut-on vous demander votre nom ? » « Sans inconvénient, » répondit l'étranger. « Je me nomme Torres. » Lorsque les cheveux de son client eurent été coupés à la dernière mode, Fragoso commença à tailler sa barbe. Mais, à ce moment, comme il le regardait bien en face, il s'arrêta, reprit son opération, puis enfin. « Hé, M. Torres, » dit-il, « est-ce que... je crois vous reconnaître. Est-ce que nous ne nous sommes pas déjà vus quelque part ? » « Je ne pense pas, » répondit vivement Torres. « Je me trompe alors, » répondit Fragoso. Il se mit en mesure d'achever sa besogne. Un instant après, Torres reprit la conversation que cette demande de Fragoso avait interrompue. « Comment êtes-vous venu d'Ikito ? » dit-il. « D'Ikitoza Tabating ? » « Oui, à bord d'un train de bois sur lequel m'a donné passage un digne fazendaire qui descend l'Amazone avec toute sa famille. » « Ah, vraiment ? » l'ami, répondit Torres. « C'est une chance, cela. Et si votre fazendaire voulait me prendre, vous avez donc, vous aussi, l'intention de descendre le fleuve ? » « Précisément. » « Jusqu'au Paras ? » « Non. » « Jusqu'à Manao, seulement, où j'ai affaire. » « Eh bien, mon hôte est un homme obligeant et je pense qu'il vous rendrait volontiers ce service. » « Vous le pensez ? » « Je dirais même que j'en suis sûre. » « Et comment s'appelle-t-il donc ce fazendaire ? » demanda un encha l'amant Torres. « Joam Gahal, » répondit Fragoso. Et, en ce moment, il murmurait à part lui. « J'ai certainement vu cette figure-là quelque part. » Torres n'était pas homme à laisser tomber une conversation qui semblait l'intéresser et pour cause. « Ainsi, » dit-il, « Vous pensez que Joam Gahal consentirait à me donner passage ? » « Je vous répète que je n'en doute pas, » répondit Fragoso. « Ce qu'il a fait pour un pauvre diable comme moi, il ne refusera pas de le faire pour vous, un compatriote. » « Est-ce qu'il est seul à bord de cette jangada ? » « Non, » répliqua Fragoso. « Je viens de vous dire qu'il voyage avec toute sa famille, une famille de braves gens, je vous l'assure. Et il est accompagné d'une équipe d'Indiens et de Noirs qui font partie du personnel de la fazenda. Il est riche, ce fazendaire, « Certainement, » répondit Fragoso, « très riche. » « Bien que les bois flottés qui forment la jangada, la cargaison qu'elle porte constitue toute une fortune. » « Ainsi donc, Joam Gahal vient de passer la frontière brésilienne avec toute sa famille, » répondit Torres. « Oui, » répondit Fragoso. « Sa femme, son fils, sa fille et le fiancé de Mlle Minha. » « Ah, il a une fille, » dit Torres. « Une charmante fille. » « Et elle va se marier ? » « Oui, avec un brave jeune homme, » répondit Fragoso, un médecin militaire en garnison à Belém et qui l'épousera dès que nous serons arrivés au terme du voyage. « Bon, » dit en souriant Torres, « c'est alors ce qu'on pourrait appeler un voyage de fiançailles. » « Un voyage de fiançailles, de plaisir et d'affaires, » répondit Fragoso. Madame Iaquita et sa fille n'ont jamais mille pieds sur le territoire brésilien et, quant à Joam Gahal, c'est la première fois qu'il franchit la frontière depuis qu'il est entré à la ferme du vieux Magalhães. « Je suppose aussi, » demanda Torres, que la famille est accompagnée de quelques serviteurs. « Certainement, » répondit Fragoso, « la vieille si belle, depuis cinquante ans dans la ferme, et une jolie mulatresse, Mademoiselle Lina, qui est plutôt la compagne que la suivante de sa jeune maîtresse. Ah ! Quelle aimable nature ! Quel cœur et quels yeux et des idées à elle sur toutes choses, en particulier sur les lianes ! » Fragoso, lancé sur cette voie, n'aurait pu s'arrêter sans doute. Et Lina allait être l'objet de ces déclarations enthousiastes si Torres n'eût quitté l'escabeau pour faire place à un autre client. « Que vous dois-je ? » demanda-t-il au barbier. « Rien, » répondit Fragoso. « Entre compatriotes qui se rencontrent sur la frontière, il ne peut être question de cela. » « Cependant, » répondit Torres, « je voudrais... » « Eh bien, nous réglerons plus tard à bord de la Jangada. » « Mais je ne sais, » répondit Torres, « si j'oserais demander à Joam Garal de me permettre... » « N'hésitez pas, » s'écria Fragoso. « Je lui en parlerai. » « Si vous l'aimez mieux, et il se trouvera très heureux de pouvoir vous être utile en cette circonstance. » En ce moment, Manuel et Bénito, qui étaient venus à la ville après leur dîner, se montrèrent à la porte de la loge désireux de voir Fragoso dans l'exercice de ses fonctions. Torres était retourné vers eux et tout à coup... « Eh, voilà deux jeunes gens que je connais ou plutôt que je reconnais, » s'écria-t-il. « Vous les reconnaissez ? » demanda Fragoso assez surpris. « Oui, sans doute. Il y a un mois dans la forêt d'Iquitos, ils m'ont tiré d'un assez grand embarras, mais ce sont précisément Benito Garral et Manuel Valdès. Je le sais. Ils m'ont dit leur nom, mais je ne m'attendais pas à les retrouver ici. » Torres s'avançant alors vers les deux jeunes gens qui le regardaient sans le reconnaître. « Vous ne me remettez pas, messieurs ? » leur demanda-t-il. « Attendez donc, » répondit Benito. « Monsieur Torres, si j'ai bonne mémoire, c'est vous qui, dans la forêt d'Iquitos, aviez quelques difficultés avec un guariba ? » « Moi-même, messieurs, » répondit Torres. « Depuis six semaines, j'ai continué à descendre l'Amazone. Je viens de passer la frontière en même temps que vous. » « Enchanté de vous revoir, » dit Benito. « Mais vous n'avez point oublié que je vous avais proposé de venir à la fazenda de mon père ? » « Je ne l'ai point oublié, » répondit Torres. « Et vous auriez bien fait d'accepter mon offre, monsieur ? Cela vous eut permis d'attendre notre départ en vous reposant de vos fatigues, puis de descendre avec nous jusqu'à la frontière, autant de journées de marche d'épargner. » « En effet, » répondit Torres. « Notre compatriote ne s'arrête pas dans la frontière, » dit alors Fragozo. « Il va jusqu'à Manao. » « Eh bien, » répondit Benito, « si vous voulez venir à bord de la Jangada, vous y serez bien reçus. Je suis sûre que mon père se fera un devoir de vous y donner passage. » « Volontiers, » répondit Torres. « Vous me permettrez de vous remercier d'avance. » Manuel n'avait point pris part à la conversation. Il laissait l'obligeant Benito faire ses offres de service, et il observait attentivement Torres, dont la figure ne lui revenait guère. Il y avait en effet un manque absolu de franchise dans les yeux de cet homme, dont le regard fuyait sans cesse, comme s'il eut craint de se fixer. Mais Manuel garda cette impression pour lui, ne voulant pas nuire à un compatriote qu'il s'agissait d'obliger. « Messieurs, » dit Torres, « si vous le voulez, je suis prêt à vous suivre jusqu'au port. » « Venez, » répondit Benito. Un quart d'heure après, Torres était à bord de la Jangada. Benito le présentait à Joam Garal en lui faisant connaître les circonstances dans lesquelles il s'était déjà vu, et il lui demandait passage pour Torres jusqu'à Manao. « Tu es heureux, monsieur, de pouvoir vous rendre ce service, » répondit Joam Garal. « Je vous remercie, » dit Torres, qui, au moment de tendre la main à son hôte, se retint comme malgré lui. « Nous partons demain matin, dès l'aube, » ajouta Joam Garal. « Vous pouvez donc vous installer à bord. » « Oh, mon installation ne sera pas longue, » répondit Torres. « Ma personne est rien de plus. » « Vous êtes chez vous, » dit Joam Garal. Le soir même, Torres prenait possession d'une cabine près de celle du barbier. À huit heures seulement, celui-ci, de retour à la Jangada, faisait à la jeune mulatresse le récit de ses exploits et lui répétait, non sans quelque amour propre, que la renommée de l'illustre Fragoso venait de s'accroître encore dans le bassin du Haut-Amazon. Chapitre 14 en descendant encore. Le lendemain matin, 27 juin, dès l'aube, les amars étaient largués et la Jangada continuait à dériver au courant du fleuve. Un personnage de plus était à bord. En réalité, d'où venait ce Torres ? On ne le savait pas au juste. Où allait-il ? À Manaos, avait-il dit. Torres s'était d'ailleurs gardé de rien laissé soupçonner de sa vie passée ni de la profession qu'il exerçait encore deux mois auparavant. Et personne ne pouvait se douter que la Jangada eût donné asile à un ancien capitaine des bois. Joam Garal n'avait pas voulu gâter par des questions trop pressantes le service qu'il allait lui rendre. Le prenant à bord, le Fazender, avait obéi à un sentiment d'humanité. Au milieu de ces vastes déserts amazoniens, à cette époque surtout où des bateaux à vapeur ne sillonnaient pas encore le cours du fleuve, il était très difficile de trouver des moyens de transport sûrs et rapides. L'embarcation ne donnait pas un service régulier et, la plupart du temps, le voyageur en était réduit à cheminer à travers les forêts. Ainsi avait fait et aurait dû continuer de faire Torres et c'était pour lui une chance inespérée que d'avoir pu prendre passage à bord de la Jangada. Depuis que Benito avait raconté dans quelles conditions il avait rencontré Torres, la présentation était faite et celui-ci pouvait se considérer comme un passager à bord d'un transatlantique qui était libre de prendre part à la vie commune si cela lui convenait, libre de se tenir à l'écart pour peu qu'il fût d'humeur insouciable. Il fut visible, du moins pendant les premiers jours, que Torres ne cherchait pas à pénétrer dans l'intimité de la famille Garal. Il se tenait sur une grande réserve, répondant lorsqu'on lui adressait la parole mais ne provoquant aucune réponse. S'il paraissait de préférence plus expansif avec quelqu'un, c'était avec Fragoso. Ne devait-il pas à ce joyeux compagnon cette idée de prendre passage sur la Jangada ? Quelquefois, il le questionnait sur la situation de la famille Garal à Iquitos, sur les sentiments de la jeune fille pour Manuel Valdès et encore ne le faisait-il qu'avec une certaine discrétion. Le plus souvent, lorsqu'il ne se promenait pas seul à l'avant de la Jangada, il restait dans la cabine. Quant au déjeuner et au dîner, il les partageait avec Joam Garal et les siens, mais il ne prenait que peu de part à la conversation et il se retirait dès que le repas était terminé. Pendant la matinée, la Jangada fit route à travers le pittoresque groupe d'îles que tient le vaste estuaire de Javari. Ce tributaire important de l'Amazone promène dans la direction du sud-ouest un cours qui, de sa source à son embouchure, ne paraît enrayée par aucun îlot ni par aucun rapide. Cette embouchure mesure environ 3000 pieds de largeur et s'ouvre à quelques milles au-dessus de l'emplacement qu'occupait autrefois la ville du même nom, dont les Espagnols et les Portugais se disputèrent longtemps la propriété. Jusqu'au 30 juin matin, il n'y eut rien de particulier signalé dans le voyage. Parfois, rencontrer quelques embarcations qui se glissaient le long des rives, attachées les unes aux autres, de telle sorte qu'un seul indigène suffisait à les conduire toutes. Navigar de boobines, ainsi disent les gens du pays pour désigner ce genre de navigation, c'est-à-dire naviguer de confiance. Bientôt furent dépassées l'île Araria, l'archipel des îles Calderon, l'île Capiatou et bien d'autres dont les noms ne sont pas encore arrivés à la connaissance des géographes. Le 30 juin, le pilote signalait sur la droite du fleuve le petit village de Jurupari-Taper où se fit une halte de deux ou trois heures. Renaud et Benito allèrent chasser dans les environs et rapportèrent quelques gibiers à plumes qui furent bien reçus à l'office. En même temps, les deux jeunes gens avaient opéré la capture d'un animal. Le naturaliste eut fait plus de cas que n'en fit la cuisinière de la Jangada. C'était un quadrupède de couleurs foncées qui ressemblait quelque peu à un grand terre-neuve. Un fourmillet à manoir s'écria Benito en le jetant sur le pont de la Jangada. Et un magnifique spécimen ne déparerait pas la collection d'un muséum ajouta Manuel. Avez-vous eu quelque peine à vous emparer de ce curieux animal ? demanda Minya. Mais oui, petite sœur répondit Benito et tu n'étais pas là pour demander sa grâce. Ah, ils ont la vie dure ces chiens-là et il n'a pas fallu moins de trois balles pour coucher celui-ci sur le flanc. Cet amanoir était superbe avec sa longue queue mélangée de crins grisâtres, ce museau en pointe qu'il plonge dans les fourmilières dont les insectes font la principale nourriture, ses longues pattes maigres armées d'ongles aigus, longs de cinq pouces et qui peuvent se refermer comme les doigts d'une main. Mais quelle main ? De cette main de ta manoir. Quand elle tient quelque chose, il faut la couper pour lui faire lâcher prise. C'est à ce point que le voyageur Émile Carré a justement pu dire que le tigre lui-même périt dans cette épreinte. Le 2 juillet, dans la matinée, la Jangada arrivait au pied de San Pablo d'Olivensa après s'être glissée au milieu de nombreuses îles qui, en toute saison, sont couvertes de verdure, ombragées d'arbres magnifiques et dont les principales avaient noms Jurupari, Rita, Maracanatena et Kururusapo. Plusieurs fois aussi, elle avait dû longer les ouvertures de quelques tapesses ou petits affluents aux eaux noires. La coloration de ces eaux est un phénomène assez curieux et il appartient en propre à un certain nombre de tributaires de l'Amazone, quelle que soit leur importance. Manuel fit remarquer combien cette nuance était chargée en couleurs, puisqu'on la distinguait très nettement à la surface des eaux blanchâtres du fleuve. On a tenté d'expliquer cette coloration de diverses manières, dit-il, et je ne crois pas que les plus savants soient arrivés à le faire d'une manière satisfaisante. Ces eaux sont véritablement noires avec un magnifique reflet d'or, répondit la jeune fille en montrant une légère nappe mordorée qui affleurait la jangada. Oui, répondit Manuel, et déjà Humboldt avait observé comme vous, ma chère Minha, ce reflet si curieux. Mais, en regardant plus attentivement, on voit que c'est plutôt la couleur de sépia qui domine dans toute cette coloration. Bon, s'écria Benito, encore un phénomène sur lequel les savants ne sont pas d'accord. Peut-être pourrait-on à ce sujet demander leur avis aux caïmans, aux dauphins et aux lamentins, puis observer Fragoso, car ce sont certainement les eaux noires qu'ils choisissent de préférence pour s'y ébattre. Il est certain qu'elles attirent plus particulièrement ces animaux, répondit Manuel. Mais pourquoi ? On serait fort embarrassé de le dire. En effet, cette coloration est-elle due à ce que ces eaux contiennent en dissolution de l'hydrogène carboné ou bien à ce qu'elles coulent sur des lits de tourbe à travers des couches de houille et d'anthracite ou ne doit-on pas l'attribuer à l'énorme quantité de plantes minuscules qu'elles charrient ? Il n'y a rien de certain à cet égard. En tout cas, excellentes à boire, d'une fraîcheur très enviable sous ce climat. Elles sont sans arrière-goût et d'une parfaite inocuité. Prenez un peu de cette eau, ma chère Minia. Buvez-en. Vous le pouvez sans inconvénients. L'eau était limpide et fraîche, en effet. Elle aurait pu avantageusement remplacer les eaux de table s'y employées en Europe. On en recueillit quelques frasques pour l'usage de l'office. Il a été dit qu'à la date du 2 juillet, dès le matin, la Jangada était arrivée à San Pablo d'Olivens, où se fabriquent par milliers de ces longs chapelets dont les grains sont formés des écales du coco-piaçabe. C'est là l'objet d'un commerce très suivi. Peut-être paraîtra-t-il singulier que les anciens dominateurs du pays, les Tupinambas, les Tupinikis, en soient arrivés à faire leur principale occupation de confectionner ces objets du culte catholique. Mais, après tout, pourquoi pas les Indiens ne sont plus les Indiens d'autrefois ? Au lieu d'être vêtus du costume national avec frontaux de plumes d'araz, arc et sarbacane, n'ont-ils pas adopté le vêtement américain, le pantalon blanc, le poncho de coton tissé par leurs femmes qui sont devenus très habiles dans cette fabrication ? San Pablo de Léves, ville assez importante, ne compte pas moins de 2000 habitants empruntés à toutes les tribus voisines. Maintenant, la capitale du Haut-Amazon, elle débuta par n'être qu'une simple mission fondée par des carmes portugais vers 1692 et reprise par des missionnaires jésuites. Dans le principe, c'était le pays de Omaguas, dont le nom signifiait tête plate. Ce nom leur venait de la barbare coutume qu'avaient les mères indigènes de presser entre deux planchettes la tête de leur nouveau-né de manière à leur façonner un crâne oblongue qui était fort à la mode. Mais, comme toutes les modes, celle-ci a changé, les têtes ont repris leur forme naturelle et on ne retrouverait plus trace de l'ancienne déformation dans le crâne de ses fabricants de chapelets. Toute la famille, à l'exception de Joam Garal, descendit à terre. Torres, lui aussi, préféra rester à bord et ne manifesta aucun désir de visiter Saint-Pablo d'Olivens, qu'il ne paraissait pas connaître cependant. Décidément, si cet aventurier était assitur, il faut avouer qu'il n'était pas curieux. Benito put faire aisément des échanges de manière à compléter la cargaison de la jangade. Sa famille et lui reçurent un excellent accueil des principales autorités de la ville, le commandant de place et le chef des douanes, que leur fonction n'empêchait aucunement de se livrer au commerce. Ils confièrent même aux jeunes négociants divers produits du pays destinés à être vendus pour leur compte, soit à Manao, soit à Belin. La ville se composait d'une soixantaine de maisons disposées sur un plateau qui couronnait la berge du fleuve en cet endroit. Quelques-unes de ces chaumières étaient couvertes en tuiles, ce qui est assez rare dans ces contrées. Mais en revanche, la modeste église dédiée à Saint-Pierre et Saint-Paul ne s'abritait que sous un toit de paille qui eut plutôt convenu à l'étable de Bethlehem qu'à un édifice consacré au culte dans un des pays les plus catholiques du monde. Le commandant, son lieutenant et le chef de police acceptèrent de dîner à la table de la famille et il fut reçu par Joam Garal avec les égards dus à leur rang. Pendant le dîner, Torres se montra plus causeur que d'habitude. Il raconta quelques-unes de ses excursions à l'intérieur du Brésil, un homme qui paraissait connaître le pays. Mais tout en parlant de ses voyages, Torres ne négligea pas de demander au commandant s'il connaissait Manao, si son collègue s'y trouvait en ce moment, si le juge de droit, le premier magistrat de la province, avait l'habitude de s'absenter à cette époque de la saison chaude. Il semblait qu'en faisant cette série de questions, Torres regardait en dessous Joam Garal. Ce fut même assez indiqué pour que Benito l'observât, non sans quelques étonnements et fit cette remarque que son père écoutait tout particulièrement les questions assez singulières que posait Torres. Le commandant de Saint-Pable d'Olivins assura l'aventurier que les autorités n'étaient point absentes de Manao en ce moment et il chargea même Joam Garal de leur présenter ses compliments. Selon toute probabilité, la Jangada arriverait devant cette ville dans sept semaines au plus tard du 20 au 25 août. Les hôtes du Fazenda prirent congé de la famille Garal vers le soir et le lendemain matin 3 juillet la Jangada recommençait à descendre le cours du fleuve. À midi, on laissait sur la gauche l'embouchure du Yakurupa. Ce tributaire n'est à proprement parler qu'un véritable canal puisqu'il déverse ses eaux dans l'Issa qui est lui-même un affluent de gauche de l'Amazone. Phénomène particulier. Le fleuve en de certains endroits alimente lui-même ses propres affluents. Vers 3 heures après-midi, la Jangada dépassa l'embouchure du Jandiatuba qui apporte du sud-ouest ces magnifiques eaux noires et les jette dans la grande artère par une bouche de 400 mètres après avoir arrosé les territoires des Indiens Kulinus. Nombre d'îles furent longées Pimatikaïra, Katuria, Chico, Montachina, les unes habitaient les autres désertes mais toutes couvertes d'une végétation superbe qui forme comme une guirlande ininterrompue de verdure d'un bout de l'Amazone à l'autre. Chapitre 16 Ega Le 20 juillet à 6h du matin Yakita, Minha, Lina et les deux jeunes gens se préparaient à quitter la Jangada. Huangaral qui n'avait pas manifesté l'intention de descendre à terre se décide cette fois sur les instances de sa femme et de sa fille à abandonner son absorbant travail quotidien pour les accompagner pendant leur excursion. Thérèse, lui, ne s'était pas montré soucieux d'aller visiter Ega à la grande satisfaction de Manuel qui avait pris cet homme en aversion et n'attendait que l'occasion de le lui prouver. Quant à Fracozo, il ne pouvait avoir pour aller à Ega les mêmes raisons d'intérêt qu'il avait conduit à Tabating, bourgade de peu d'importance auprès de cette petite ville. Ega, au contraire, est un chef lieu de consens d'habitants où résident toutes les autorités que comporte l'administration d'une cité aussi considérable. Considérable pour les pays, c'est-à-dire commandants militaires, chefs de police, juges de paix, juges de droits, instituteurs primaires, milices sur les ordres d'officiers de tout rang. Or, lorsque tant de fonctionnaires, leurs femmes, leurs enfants habitent dans une ville. On peut supposer que les barbiers coiffeurs n'y font pas défaut. C'était le cas et Fracozo n'y eut pas fait ses frais. Sans doute, l'aimable garçon, bien qu'il nous pointe à faire à Ega, comptait cependant être de la partie, puisque Lina accompagnait sa jeune maîtresse. Mais, au moment de quitter la Jungada, il se résigne à rester sur la demande même de Lina. Monsieur Fracozo lui dit-elle, après l'avoir prise à l'écart, mademoiselle Lina répondit Fracozo, je ne crois pas que votre amie Torres ait l'intention de nous accompagner à Ega. En effet, il doit rester à bord, mademoiselle Lina, mais je vous serai obligée de ne point l'appeler mon amie. C'est pourtant vous qui l'avez engagée à nous demander passage avant qu'il en eût manifesté l'intention. Oui, et ces jours-là, s'il faut vous dire toute ma pensée, j'ai craint d'avoir fait d'une sottise. Eh bien, s'il faut vous dire toute la mienne, cet homme ne me plaît guère, monsieur Fracozo. Il ne me plaît pas davantage, mademoiselle Lina, et j'ai toujours comme une idée de l'avoir déjà vue quelque part, mais elle est trop vague souvenir qu'il m'a laissé, n'est précis que sur un point. C'est que l'impression était loin d'être bonne. En quel endroit, à quelle époque, auriez-vous rencontré cet horace ? Vous ne pouvez donc pas vous le rappeler. Il serait peut-être utile de savoir ce qu'il est et surtout ce qu'il a été. Non, je cherche. Y a-t-il longtemps ? Dans quel pays ? Dans quelles circonstances ? Je ne retrouve pas. Monsieur Fracozo, mademoiselle Lina, vous devriez demeurer à bord afin de surveiller Thorese pendant notre absence. « Quoi ? » s'écria à Fracozo. « N'ai pas vous accompagné, Aïga, restez toute une journée sans vous voir. Je vous le demande. C'est un ordre ? C'est une prière. Je resterai. » Monsieur Fracozo, mademoiselle Lina, je vous remercie. « Remerciez-moi en me donnant une bonne poignée de mentes » répondit Fracozo. « Ça vaut bien cela. » Lina tendit la main à ce brave garçon qui l'arrêtant quelques instants en regardant le charmant visage de la jeune fille. Et voilà pourquoi Fracozo ne prit pas place dans la pirogue et ses filles sans en avoir l'air le surveillant de Taurès. Celui-ci s'apercevait-il de ses sentiments de répulsion qu'il inspirait à tous ? Peut-être. Mais sans doute aussi il avait ses raisons pour n'en pas tenir compte. Une distance de quatre lieux séparait le lieu de mouillage de la ville d'Ega. Huit lieux allés et retours dans une pirogue contenant six personnes. Plus d'une aigre pour pagailler. C'était un trajet qui ou exigeait quelques heures. Sans parler de la fatigue occasionnée par cette haute température. Bien que le ciel fouvoilait les légères nuages. Mais très heureusement une jolie brise soufflait du nord-ouest. C'est-à-dire que si elle tenait de ses côtés elle serait favorable pour naviguer sur les lacs Téfaits. On pouvait aller à Ega et en revenir rapidement sans même courir déborder. La voile latine fut donc hissée au mat de la pirogue. Benito prit la barre et l'on déborde. Après qu'un dernier geste l'ina ou recommandé à Fragoso de faire bonne garde. Il suffisait de suivre le littoral sud du lac pour attendre Ega. Deux heures après la pirogue avait au port de cette ancienne mission autrefois fondée par les Carmelites qui dévant une ville en 1759 et que le général Gamma fit définitivement rentrer sous la domination brésilienne. Les passagers débarquèrent sur une grève plate près de laquelle venaient se ranger. Non seulement les embarcations du pays mais aussi quelques-unes de ces petites goelettes qui vont faire le cabotage sur les littorales de l'Atlantique. C'est fou d'abord un sujet d'étoignement pour les deux jeunes filles lorsqu'elles entrent dans Ega. Ah ! La grande ville s'écria Minha. Que de maisons que de monde répliquait Lina dont les yeux s'agrandissaient encore pour mieux voir. Je les crois bien répondit Benito en riant. Plus de qu'un cent habitants au moins deux cents maisons dont quelques-unes en étage et deux ou trois rues de véritables rues qui les séparent. Mon cher Manuel dit Minha défendez-nous contre mon frère. Il se moque de nous parce qu'il a déjà visité les plus belles villes dans la province des Amazones et de Paras. Eh bien il se moquera aussi de sa mère ajoutée Yakita parce que j'avoue que je n'avais jamais rien vu de pareil. Alors prenez garde. ma mère et ma soeur reprie Benito car vous allez tomber en extase quand vous serez à Manao et vous vous évanouirez lorsque vous arriverez à Belen. Ne craint rien répondit en souriant Manuel. Ces dames auront été peu à peu préparées à ses grandes admirations en visitant les premières cités de Haute-Amazone. comment vous aussi Manuel dit Minha vous parlez comme mon frère vous vous moquez non Minha je vous jure laissons rire ces messieurs répondit Lina et regardons bien ma chère maîtresse car cela est très beau très beau une agglomération de maison bâtie en terre ou blanchie à la chou et pour la plupart couvertes de chaume ou de feuilles de palmière quelques-unes il est vrai construites en pierre ou en bois avec des vérandases de portes et des volets pans d'un verre cru au milieu d'un petit verger plein d'orangers en fleurs mais il y avait deux ou trois bâtiments civils une caserne et une église dédiée à Sainte Thérèse qui était une cathédrale près de la modeste chapelle d'Iquitos puis en se retournant vers le lac on saisissait du regard un joli panorama encadré dans une bordure de cocotiers et d'essais qui s'est terminée au premier zoo de la nappe liquide et au-delà à trois lieux de l'autre côté les pittoresques villages de Noguera montraient ces quelques maisonnettes perdues dans le massif des vieux oliviers de sa grève mais pour ces deux jeunes filles il y eut une autre cause d'émerveillement émerveillement tout féminin d'ailleurs c'est pour les modes des élégantes hygiènes non pas l'habillement assez primitif encore des indigènes du beau sexe homais ou mourras convertis mais le costume des vraies brésiliennes oui les femmes les filles des fonctionnaires ou des principaux négociants de la ville portaient prétentieusement des toilettes parisiennes passablement arrière et c'est là à 500 lieux de Paris qui est lui-même plusieurs milliers de milles de Paris mais voyez donc regardez donc maîtresse ces belles dames dans leur belle robe Lina en deviendrait folle s'écria Benito ces toilettes si elles étaient bien portées répondait Minha ne serait peut-être pas aussi ridicule ma chère Minha dit Manuel avec votre simple robe de cotonade votre chapeau de paille croyez bien que vous êtes mieux habillé que toutes ces brésilines coiffées de toques et drapes de jupes à volant qui ne sont ni de leur pays ni de leur race Si je vous plais ainsi répondit la jeune fille je n'ai rien à envier à personne mais enfin on était venu pour voir on se promenait donc dans la rue qui comptait plus de shop que de magasins on flâne sur la place rendez-vous des élégants et des élégantes qui étouffaient sur leurs vêtements européens on déjeunait même dans un hôtel c'était à peine une auberge dont la cuisine fit sensiblement regretter l'excellent ordinaire de la Jungada après le dîner dans lequel figura uniquement de la chair de tortue diversement accommodée la famille Garal vend une dernière fois admirer les bords du lac que le soleil couchant doré de ses rayons puis elle regagne la pirogue un peu désillusionnée peut-être sur les magnifiances d'une ville qu'une heure eût suffit à visiter un peu fatiguée aussi de sa promenade à travers ses rues échauffées qui ne volaient pas les sentiers en gros d'Iquitus il n'était pas juste qu'à la curieuse Lina elle-même dont l'enthousiasme nous quelque peu baissait chacun reprit sa place dans la pirogue le vent s'était maintenu au nord-ouest et fraîchissait avec le soir la voile fouillissait on refit la route du matin sur ses lacs alimentés par le rio des frais aux eaux noires qui suivant les indiens seraient navigables vers le sud-ouest pendant quarante jours de marche à huit heures du soir la pirogue avait rallié le lieu du mouillage et accostait la jangada dès que Lina peut prendre Fragrosso à l'écart avez-vous vu quelque chose du suspect monsieur Fragrosso lui demande-t-elle rien mademoiselle Lina répondit Fragrosso Thorez n'a guère quitté sa cabine où il a lu et écrit il n'est pas entré dans la maison dans la salle à manger comme je le craignais non tous les temps qu'il a été hors de sa cabine il s'est promené sur l'avant de la jangada et que faisait-il il tenait à la main un vieux papier qu'il semblait consulter avec attention et marmoté je ne sais quel mot incompréhensible tout cela n'est peut-être pas aussi indifférent que vous le croyez monsieur Fragrosso ses lecteurs ses écritures ses vieux papiers cela peut avoir son intérêt ce n'est ni un professeur ni un homme de loi c'est liseur et c'est écrivain vous avez bien raison veillons encore monsieur Fragrosso veillons toujours mademoiselle Lina répondit Fragrosso le lendemain 27 juillet dès le lever du jour pénitôt donnait aux pilotes les signales du départ à travers l'entre-deux des îles qui émergent de la baie d'Arenapo l'embouchure du Japura large de 6600 pieds faut un instant visible ces grandes affluents se déversent par 8 bouches dans l'Amazone comme s'ils se jetaient dans quelques océans ou quelques golfs mais ces oeufs venaient de loin et c'était les montagnes de la république de l'équateur qui les envoyaient dans un cours qui déchoute n'arrête qu'à 210 lieux de son confluent toute cette journée fut employée à descendre jusqu'à l'Iliapura après laquelle le fleuve moins encombré rendit la dérive plus facile le courant plus rapide en somme permettait d'ailleurs d'éviter assez facilement ces îlots et il n'y eut jamais ni choc ni échouage le lendemain la Jungada côtoille des vastes grèves formées des hautes dunes très accidentées qui servent de barrages à des pâturages immenses dans lesquelles on pourrait élever et nourrir les bestiaux de toute l'Europe ces grèves sont regardées comme les plus riches en tortues qui soient dans les bassins du Haut-Amazone Le 29 juillet au soir on s'amara solidement à l'île de Katoa afin de passer la nuit qui menaçait d'être très sombre sur cette île tant que le soleil demeure au-dessus de l'horizon apparaît une troupe d'Indiens Muras reste de cette ancienne et puissante tribu qui entre le Teflé et le Madeira occupait autrefois plus de 100 lieues hiveraines du fleuve ces indigènes à l'avenir observèrent le tronc flottant maintenant immobile il était là une centaine armée de sarbacanes formées d'un réseau spécial à ces parages et qui renforcent extérieurement un étui fait avec la tige d'un palmier n'a eu dont on a enlevé la moelle Joangaral laisse un instant le travail qui lui prenait tout son temps pour recommander de bien veiller et de ne point provoquer ses indigènes en effet la partie n'eut pas été égale les Muras ont une remarquable adresse pour lancer jusqu'à une distance de 300 pas avec leur sarbacane de flèches qui font d'un curat blessure six flèches tirées d'une feuille de palmier cucurite empenée de coton longue de 9 à 10 pouces pointues comme une aiguille sont empoisonnées avec le curare le curare ou aura cette liqueur qui tue tout bas disent les indiens est préparée avec les sucs d'une sorte de fourbiacée et les jus d'une striconeuse bulbeuse sans côté la pâte de fourmis vénimeuse et les crochets de serpent vénimeux aussi qu'on y mélange c'est vraiment là un terrible poison dit Manuel il attaque directement dans les systèmes nerveux ceux de nerfs par lesquels s'effondent les mouvements soumis à la volonté mais le coeur n'est pas à temps et il ne cesse de battre jusqu'à l'instruction de fonction vitale et pourtant contre cet emposionnement qui commence par l'engourdissement de membres on ne connait pas d'antidote très heureusement ces murases ne furent pas de démonstration hostile bien qu'ils aient pour les blancs une haine prononcée ils n'ont plus il est vrai la valeur de leurs ancêtres à la nuit tombante une flûte à centraux fit entendre derrière les arbres des lilles quelques chants en mode mineur une autre flûte qui répondit cet échange de phrases musicales durera pendant deux ou trois minutes et les murases disparurent Fragoso dans un moment de bonne humeur avait tenté de leur répondre par une chanson de sa façon mais Lina s'était trouvée là fort à propos pour lui mettre la main sur la bouche et l'empêcher de montrer ses petits talents de chanteur qu'il prodignait volontiers le 2 août à 3 heures du soir la Jangada arrivait avant lieu de là à l'entrée de ce lac à Bora qu'alimentent de ses oeufs noirs les rios du même nom et deux jours après vers 5 heures elle s'arrêtait à l'entrée du lac que Quarry ces lacs étant des plus grands qui soient en communication avec l'Amazone et il sert de réservoir à différents rios 5 ou 6 affluents s'y jettent 6 et magazine 6 mélanges et un endroit floreau les déversent dans la principale artère après avoir entrevu les auteurs du Hamo des Tawamiri monter sur ses pilotis comme sur des échassés pour se garder contre l'inondation des crues qui évaillissent souvent ces basses grèves la Jangada Samaha afin de passer la nuit la halte se fit en vue du village des Quarry une douzaine des maisons assez délabrées bâties au milieu des baies massives d'orangers et des calais bassiers rien n'est plus changeant qu'à l'aspect de ces hameaux suivant que par suite de l'élévation ou de l'ébaissement des oeufs les lacs présentent une vaste tendue liquide ou se réduit à un entroit canal qui n'est même plus assez de profondeur pour communiquer avec l'Amazon le lendemain matin 5 août on répartit de l'aube on passe devant le canal des Yukura qui appartient à ce système si échevêtré des lacs et des fleureuses du riz Apura et le 6 août du matin on arrive à l'entrée du lac de Myana aucun incident nouveau ne s'était produit dans la vie du bord qui s'accomplissait avec une régularité presque méthodique Fragoso toujours poussé par Lina ne cessait de surveiller Thérèse plusieurs fois il essayait de le faire parler sur sa vie passée mais l'aventurier éludait toute conversation à ses sujets et finit même par s'éteignir dans une extrême réserve avec le barbier quant à ses rapports avec la famille Gahal ils étaient toujours les mêmes s'ils parlaient plus à Jouam ils s'adressaient plus volontaire à Yakita et à sa fille sans paraître remarqué l'évidente froideur qu'il accueillait toutes deux se disaient d'ailleurs qu'après l'arrivée de la Jungada à Manaou Thérèse les quitterait et qu'on n'entendrait plus parler de lui en cela Yakita suivait les conseils du Padre Passagna qui l'exhortait à prendre patience mais le bon père avait un peu plus de mal avec Manuel très disposé à remettre sérieusement à sa place l'intrus si malcontrosement embarqué sur la Jungada le seul fait qui se passe dans cette soirée fut celui-ci une pirogue qui descendait le fleuve à cause de la Jungada après une invitation qui lui fit adressée par Johan Hoangahal Tu vas à Manaou demanda-t-il à l'Indien qui montait et dirigeait la pirogue Oui répondit l'Indien Tu y seras dans huit jours alors tu arriveras bien avant nous vous toutes chargez de remettre une lettre à son adresse volontaire prends donc cette lettre mon ami et porte-la à Manaou L'Indien prit la lettre qui lui présentait Jungada et une poignée de reis pour le prix de la commission qu'il s'engageait à faire Aucun de membre de la famille alors est tiré dans l'habitation de connaissance de ce fait seul Torres en foutait moins Il attendit même les quelques mots échangés entre Jungada et l'Indien et à sa physionomie que se rendroni il était facile de voir que l'envoi de cette lettre ne laissait pas que le surprendre Chapitre 17 Une attaque Cependant si Manuel ne disait rien pour ne pas provoquer quelques scènes violentes à bord le lendemain il eut la pensée de s'expliquer avec Benedito au sujet de Torres Benedito lui dit-il après l'avoir amené à l'avant de la Jungada j'ai j'ai hâte de parler Benedito si souriant d'ordinaire s'arrête en regardant Manuel et tout son visage s'assombrit Je ne sais pas pourquoi dit-il il s'agit de Torres oui Benedito et bien moi aussi j'ai hâte de parler de lui Manuel tu as donc remarqué ces assiduités près de Mia dit Manuel en pâlissant ah ce n'est pas un sentiment de jalousie qui t'anime contre un pareil homme dit vivement Benito non certes répondit Manuel Dieu m'égarde de faire un tel enjure à la jeune fille qui va devenir ma femme non Benito hélas cette aventurière en horreur ce n'est donc de rien de pareil qu'il s'agit mais il me répugne de voir cette aventurière s'imposer conditionnement par sa présence par son insistance à ta mère et à ta soeur et chercher à s'introduire dans l'intimité de ta famille qui est déjà la mienne Manuel répondit gravement Benito je partage ta répulsion pour ces doutes personnages et si je ne l'avais consulté que mon sentiment j'aurais déjà chassé Taurès de la Jungada mais je n'ai pas osé tu n'as pas osé répliqua Manuel en 16 ans l'amant de son amie tu n'as pas osé écoute-moi Manuel réprit Benito tu as bien observé Taurès n'est-ce pas tu as remarqué son empressement près de ma soeur rien de plus vrai mais pendant que tu voyais cela tu ne voyais pas cet homme inquiétant ne perds mon père des yeux ni de loin ni de près et qu'il semble avoir comme une arrière-pensée haineuse et en le regardant avec une obstination inexplicable que dis-tu là Benito aurais-tu de raison de penser que Taurès envoie Rwangahal aucune je ne pense rien répondit Benito ce n'est qu'un pressentiment mais observe bien Taurès et tu dis avec soin la physionomie et tu verras quel mauvais sourire il a lorsque mon père vient de passer à la portée de son regard et bien s'écria Manuel s'il en est ainsi Benito raison de plus pour les chasser raison de plus ou raison de moi répondit le jeune homme Manuel j'écran quoi je ne sais mais obliger mon père à congésier Taurès cela peut être imprudent je te le répète j'ai peur sans qu'aucun fait positif me permette de m'expliquer à moi-même cette peur une sorte de frémissement de colère agitait Benito pendant qu'il parlait ainsi alors dit Manuel tu crois qu'il faut attendre oui attendre avant de prendre une partie mais surtout nous tenir sur nos gardes après tout répondit Manuel dans une vingtaine de jours nous serons arrivés à Manao c'est là qu'il doit s'arrêter Taurès c'est donc là qu'il nous quittera et nous serons pour toujours débarrasser de sa présence jusque là ayons l'oeil sur lui tu me comprends Manuel répondit Benito je te comprends mon ami mon frère répris Manuel bien que je ne partage pas bien que je ne puisse partager toutes tes craintes quel lien pourrait-il exister entre ton père et cet aventurier évidemment ton père ne l'a jamais vu je ne dis pas que mon père connaisse Taurès répondit Benito mais oui il me semble que Taurès connaît mon père que faisait-il cet homme aux environs de la fazenda lorsque nous l'avons rencontré dans la forêt d'Iquitos pourquoi-t-il refuser dès lors l'hospitalité que nous lui offrions pour s'arranger ensuite de façon à devenir presque forcément notre compagnon de voyage nous arrivons à Tabatinga et il s'y trouve comme s'il nous attendait le hasard est-il pour tout dans ces rencontres ou serait-ce la suite d'un plan préconçu devant le regard à la fois fouillant et obstiné de Taurès tout cela me revient à l'esprit je ne sais je me perds dans ces choses inexplicables ah pourquoi ai-je eu cette idée de lui offrir de s'embarquer sur notre Jungata calme-toi Benito je t'en prie Manuel s'écria Benito qui semblait ne pouvoir plus se contenir crois-tu donc que s'il ne s'agissait pas de moi cet homme qui ne nous inspire que répulsion et dégoût j'aurais hésité à le jeter par-dessus par-dessus bord mais si en effet c'est de mon père qu'il s'agit je crains en s'aidant à mes impressions d'aller contre mon but quelque chose m'indique avec cet être tourteau il peut y avoir péril à agir avant qu'en fait nous en ait donné le droit le droit et le devoir en somme sur la Jungata nous l'avons sous la mort et en faisant tous deux bonne garde autour de mon père nous ne pouvons pas manquer si sûr que soit son jeu de le forcer à se démasquer à se trahir donc attendons encore l'arrivée de Therese sur l'avant de la Jungata interrompit la conversation des deux jeunes gens Therese les regarde en-dessus mais il ne leur adresse pas la parole Benito ne se trompait pas lorsqu'il disait que les yeux de l'aventurier étaient attachés à la personne de Rouen-Garal toutes les fois qu'il ne se sentait pas observé non il ne se trompait pas lorsqu'il affirmait que la figure de Therese devenait sinistre en regardant son père par quel mystérieux liant de ces deux hommes l'un la noblesse même pouvait-il sans la savoir cela était clair être lié à l'autre la situation étant donnée il était certes difficile qui Therese maintenant surveillé tout à la fois par les deux jeunes gens par Fragrousseau et Lina peut faire un mouvement qui ne serait pas sur le champ réprimé peut-être le comprit-il en tout cas il ne le laisse pas voir il ne change rien à sa manière d'être satisfait de s'être expliqué Manuel et Benito se promirent de le garder à vue sans rien faire qui peut mettre son attention en éveil pendant le jour suivant la Jungada dépasse à l'entrée du furos camara Arou Yuripari de la rive droite dont les oeufs au lieu de se déverser dans l'Amazone vont au sud alimenter les rios des plus russes et reviennent par lui au grand fleuve les 10 août à 5 heures du soir on faisait escale à l'île des cocos Là s'est trouvé un établissement de Seringuer ses noms et c'est lui du fabricant de caoutchouc tiré du Seringuera arbre dont le nom scientifique est Siphonia élastique On dit que par négligence à une mauvaise exploitation le nombre de ces arbres diminue dans le bassin de l'Amazone mais les forêts de Seringueras sont encore très considérables sur les bords du Madeira du Puy Russe et d'autres affluents de fleuves Ils étaient là une vingtaine d'Indiens récoltant et manipulant les caoutchoucs Opération qui se fait plus spécialement pendant les mois de mai juin-juillet après avoir reconnu que les arbres bien préparés par les crues du fleuve qui avaient inondé leurs tiges à une hauteur de quatre pieds environ se trouvaient dans de bonnes conditions pour les récoltes Les Indiens s'étaient mis à la besogne incisions faites dans l'eau de Seringueras ils avaient attaché au-dessus de la plaie des petits peux que 24 heures devaient suffire à remplir d'un sucre laiteux qu'on peut aussi récolter au moyen d'un babou gros et d'un récipient placé au pied de l'arbre ces sucres recueillis afin d'empêcher l'isolement de ces particules résineuses les Indiens le soumettent à une fumigation sur un feu de noix de palmier à seuil en étalant les sucres une pelle de bois qu'on agite dans la fumée en produit presque instantanément sa coagulation il réveille une tente grise jaunâtre et se solidifie les couches que se forment successivement sont alors détachées de la pelle on les expose au soleil elles s'édurcissent encore et prennent la couleur brune que l'on connaît à cet instant la fabrication est achevée Benito trouvant l'occasion excellente achète à ses Indiens toute la quantité de caoutchouc emmagasiné dans leur cabane qui sont élevées sur pilotis le prix que leur en donne était suffisamment rémunérateur et il s'en montre fort satisfait 4 jours plus tard le 14 août la Jungada passait devant les bouches du purus c'est encore un des grands tributaires de droite de la Maisonne et il paraît d'offrir plus de 500 lieux de cours navigables même à de forts bâtiments il s'enfonce dans le sud-ouest et mesure près de 4000 pieds à son embouchure après avoir coulé sous l'ombrage de ficus des taoris des palmières nipas des sécropias c'est véritablement par cinq bras qu'il se jette dans l'Amazone en cet endroit le pilote Araujo pouvait manouvrer avec une grande aisance le cours de fleuve était moins d'obstruer d'îles et un autre salagor d'une rivière d'une rive à l'autre pouvait être estimé à deux lieux au moins aussi les courants entraînaient-ils plus uniformement la Jungada qui le 18 août s'artait devant le village de Pesquero pour y passer la nuit le soleil était déjà très bas sur l'horizon et avec cette rapidité spéciale aux basses latitudes il allait tomber presque perpendiculairement comme un énorme bolide la nuit devait succéder au jour presque sans crépuscule comme ces nuits de théâtre que l'on fait en baissant brusquement la rampe Hoangaral et sa femme Lyonna et la vieille Cybele était devant l'habitation Thores après avoir un instant tourné autour de Hoangaral comme s'il voulait lui parler en particulier gêné peut-être par l'arrivée de Padre Pascana qui venait souhaiter le bon soir à la famille était enfin rentré dans sa cabine les indiens les noirs étendus les longs du bord s'étenaient à leur poste de manœuvre Araujo assis à l'avant étudia le courant dont le fil s'allongeait dans une direction rectiligne Manuel et Benito l'œil ouvert mais causant un fumant d'un air indifférent se promenaient sur la partie centrale de la Jungada en attendant l'heure du repos tout à coup Manuel arrête Benito de la main et lui dit quelle singulière odeur est-ce que je me trompe ne sens-tu pas on dirait vraiment on dirait une odeur du musc échauffé répondit Benito il doit y avoir des caillements endormis sur la grève voisine et bien la nature a sagement fait en permettant qu'il se trahisse ainsi oui dit Benito cela est heureux car ce sont des animaux assez réductables les plus souvent à la tombée du jour ces souriants aiment s'étendre sur la plage où ils s'installent plus commodement pour passer la nuit l'âble dit à l'orifice des trous dans lesquels ils sont entrés à récolons ils dorment la bouche ouverte et la mâchoire supérieure dressées verticalement à moi qu'ils ne s'attendent ou ne guettent une proie se précipiter pour l'attendre soit en nageant sur les oeufs avec leur queue pour tout moteur soit en courant sur les grèves avec une rapidité que l'homme n'ait pu t'égaler ce n'est qu'un jeu pour ces amphibies c'est là sur ces vastes grèves que les caïmans naissent vivent et meurent non sans avoir donné des exemples d'une extraordinaire longévité non seulement les vieux les centenaires se reconnaissent à la mousse verdâtre qui tapisse leur carapace et aux verrues dont elles s'aiment mais aussi à leur férocité naturelle qui s'accroît avec l'âge ainsi qu'il avait dit Benito ces animaux peuvent être réductables est-il conviant de se mettre en garde contre leurs attaques tout à coup ces cris se font entendre vers l'avant caïman caïman Manuel et Benito se redressent et regardent trois gros souriants longs de 15 avant-pied était parvenu à se hisser sur la plateforme de la jungada au fusil au fusil cria Benito en faisant signe aux indiens et aux noirs de revenir en arrière à la maison répondit Manuel c'est plus pressé et en effet comme il ne fallait pas essayer de lutter directement le mieux était de se mettre à l'abri tout à bord c'est faux faire un instant la famille Garal s'était réfugiée dans la maison où les deux jeunes gens se réjoignirent les indiens les noirs avaient régagné leur carbet et leur case au moment de refermer la porte de la maison Emilia dit Manuel elle n'est pas là répondit Lina qui venait décourir la chambre de sa maîtresse grand Dieu où est-elle s'écrit à sa mère et tu appelais à la fois Minha Minha pas de réponse elle est donc à l'avant de la jungle dit Benito Minha crie Manuel les deux jeunes gens fragoso en Garal ne songeant plus au danger se jetaient hors de la maison du fusil à la main à peine étaient-ils au dehors qu'ils deux décaillements faisaient des mitures couraient sur eux une chevrotine dans la tête auprès d'elle il tirait par Benito s'arrête l'un de ces monstres qui mortellement frappé s'est débattie avec de violentes convulsions et retombe sur les flancs mais déjà le second était là il se jetait en avant et il n'y avait plus moyen de l'éviter en effet l'énorme qu'aimance était précipitée à la rencontre de Rouangaral et après l'avoir renversée d'un coup de queue il revenait sur lui la mâchoire ouverte à ces moments Therese s'élançant hors de sa cabine une enchaillement un portant si heureux cou que le tranchant entre dans la mâchoire du caïman et il reste enfoncé sans qu'il pousse en défaire aveuglé par le sang l'animal se lance de côté et volontairement ou non il retombe et s'est perdu dans le fleuve Minha Minha criait toujours Manuel éperdu qui avait gagné l'avant de la Jungada tout à coup la jeune fille apparut elle s'était d'abord évoluée dans la cabine d'Araugeux mais cette cabine venait d'être renversée par la puce puissante de troisième caïman et maintenant Minha fuyait vers l'arrière poursuivie par ce monstre qui n'était pas à six pieds d'elle Minha tomba une deuxième balle ajustée par Benito n'ait pu arrêter l'écaillement elle ne frappait que l'écarbasse de l'animal dont les écailles volèrent en éclats sans avoir été pénétré Manuel se lance vers la jeune fille pour la relever l'emporter l'arracher à la mort un coup de queue lancé latéralement par l'animal le renverse à son tour Minha et Benui étaient perdues et déjà la bouche du caïman s'ouvrait pour la broyer c'est fou alors qu'Efragoso bondissait sur l'animal lui plonge un couteau jusqu'au fond de la gorge au risque d'avoir les bras coupés par les deux mâchoires si elles se refermaient brusquement Fragoso peut retirer son bras à temps mais il ne peut éviter le choc du caïman et il faut entraîner dans le fleuve dont les oeufs des virenes rouges sur un large espace Fragoso Fragoso avait crié Lina qui venait de s'agenouiller sur les bords de la jangada un instant après Fragoso reparaissait à la surface de la maison il était sain et sauf mais au péril de sa vie il avait sauvé la jeune fille qui revenait à elle et comme de toutes ses mains qu'elle eut en d'Emmanuel Yekita Manuel interpelle tout à Benito c'est vrai répondit Benito embarrassé tu as raison et dans ses sens c'est un cruel souci de moi et cependant Manuel mes soupçons subissent du jour on peut être le pire ennemi d'un homme tout en ne voulant pas sa mort cependant Rouen Garal s'était approché de Thérèse merci Thérèse dit-il en lui tendant la main l'aventurier fit quelques pas en arrière sans rien répondre Thérèse reprit Rouen Garal je regrette que vous arrivez au terme de votre voyage et tout que nous devions nous séparer dans quelques jours je vous dois Rouen Garal répondit Thérèse vous ne me devez rien votre vie m'était précieuse entre toutes mais si vous le permettez j'ai réfléchi au lieu de m'arrêter à Manao je descendrai jusqu'à Belém voulez-vous m'y conduire Rouen Garal répondit par un signe affirmatif en entendant cette demande Benito dans un mouvement irréfléchi fout sur le point d'intervenir mais Manuel l'arrête et le jeune homme s'est contient non sans un violent effort chapitre 18 les dîners d'arrivée le lendemain après une nuit qui avait à peine suffi à calmer tant d'émotions on se démarre de cette plage au caïman et l'on repartit avant cinq jours si rien ne contrariait sa marche le jeune gada devrait avoir touché au port de Manao la jeune fille était maintenant tout à fait rémise de sa frayeur ses yeux et son sourire remerciait à la fois tout ce qui avait risqué leur vie pour elle quant à Lina il semblait qu'elle fut reconnaissante envers le courageux Fragoso qui se souhaitait qui l'eut sauvé je voudrais vous dresser là tôt ou tard monsieur Fragoso dit-elle en lui souriant et comment mademoiselle Lina oh vous le savez bien alors si je le sais que ce soit tôt et non tard répondit l'aimable garçon et de ces jours il faut bien entendu que la charmante Lina était la fiancée de Fragoso que leur mariage s'accomplirait en même temps que celui de Lina et d'Emmanuel et que le nouveau couple resterait à Belém près de jeunes mariés voilà qui est bien répété sans cesse Fragoso mais je n'aurais jamais cru que le paraf foussit loin quant à Manuel et à Benito ils avaient eu une longue conversation au sujet de ce qui s'était passé il ne pouvait plus être question d'obtenir de Rangaral les congédiments de son sauveur votre vie m'était précieuse entre toutes avait dit Taurès cette réponse à la fois hyperbolique et énigmatique qui était échappée à l'aventurier Benito l'avait entendu et retenu provisoirement les deux jeunes gens ne pouvaient donc rien plus que jamais ils en étaient réduits à attendre attendre non plus quatre ou cinq jours mais sept ou huit semaines encore c'est à dire tous les temps qu'il faudrait à la Jungada pour descendre jusqu'à Belém il y a dans tout cela je ne sais quel mystère que je ne puis comprendre dit Benito oui mais nous sommes rassurés sur un point répondit Manuel il est bien certain Benito que Taurès n'en veut pas à la vie de ton père pour les surplus nous veillerons encore du reste il semblerait qu'à partir de ces jours Taurès voulut se montrer plus réservé il ne chercha aucunement à s'imposer à la famille et fut même moins assidu près de Minha il se fit donc une détente dans cette situation dont douce sauf Rangaral peut-être sentait la gravité le soir du même jour on laisse sur la droite le fleuve l'île Barosso formé par un fureau de ce nom et le lac Manuari qui est alimenté par une série confus de petits tributaires la nuit s'y passe sans incident mais Rangaral avait recommandé de vieiller avec grand soin le lendemain 20 août les pilotes qui tenaient à suivre d'assez près la rive droite à cause des crappes récieux rimeux de gauche s'engagent entre la berge et les îles au-delà de cette berge le territoire était sémé de la grande et petite telle que le Calédron les Orandena et quelques autres lagons à eau noire ce système hydrographique a marqué l'approche du rio Negro les plus remarquables de tous les affluents de l'Amazone en réalité c'était encore les noms de Solimoïs qui portaient les grands fleuves mais après l'embauchure du rio Negro il allait prendre celui qu'il a rendu célèbre entre tous les cours d'eau du monde pendant cette journée la jungle a eu un navigueur dans des conditions fort curieuses les bras suivis par les pilotes entre l'île Calderon et la terre étaient fort étroits bien qu'il parut assez large cela tenait assez qu'une grande partie de l'île pute élevée au-dessus du niveau moyen était encore récouverte par les autres eaux de la crue de chaque côté étaient massées des forêts d'arbres géants dont les grimes détachaient à 50 pieds au-dessus du sol et s'est réunie d'une rive à l'autre formaient un immense berceau sur la gauche rien de plus pittoresques que cette forêt inondée qui semblait avoir été plantée au milieu d'un lac les vues des arbres sortaient d'une eau tranquille et pur dans laquelle tout entrelacement de leur hameux se réfléchissait avec une incomparable pureté ils eussent s'étaient dressés au-dessus d'une immense glace comme ces arbres brustes en miniature dessertant surtout des tables qui leur réflexion n'eût pas été plus parfaite la différence entre l'image et la réalité n'aurait pu être établie double de grandeur terminée en eau comme en bas par un vase par sol de verdure il semblait former deux hémisphères dont la jungada paraissait suivre des grands cercles à l'intérieur il avait fallu en effet laisser les troncs de bois s'aventurer sur ces arceux auxquels se brisait le léger courant de fleuve impossible de reculer dès là obligation de manœuvrer avec une extrême précision pour éviter les chocs des droites et des gauches en cela se montre toute l'habileté du pilote Araujo qui fut d'ailleurs parfaitement secondé par son équipe les arbres de la forêt fournissaient de solides points d'appui aux longs gaffes et la direction fut maintenue les moindres heures qui auraient pu faire venir la jungada en travers ou provoquer un démolissement complet de l'énorme charpente et causer la perte sinon du personnel du mois de la cargaison qu'elle portait « Invertez ces forts bleus » dit Minha « et il nous serait fort agréable de toujours voyager de la sorte sur cette haute si paisible à l'abri des rayons du soleil » « Ce serait à la fois agréable et dangereux cher Minha » répondit Manuel « Dans une pirogue il n'y aurait sans doute rien à craindre en naviguant ainsi mais sur un long train de bois mieux veut les cours libres et dégagés d'un fleuve avant deux heures nous aurons entièrement traversé cette forêt dit les pilotes « Regardons bien alors » s'écrit Alina « Toutes ces belles choses passent si vite ah chère maîtresse voyez-vous ces bandes de songes qui se battent dans les hauts branches des arbres et les oiseaux qui s'émirent dans cette eau pure et les fleurs qui s'introuvent à la surface répondit Minha et que les courants bercent comme une brise et ces longues lianes qui sont capricieusement tendues d'un arbre à l'autre ajoutent les jeunes moulatrasses et pas de fracoseaux au bout dit le fiancé de Alina « C'était pourtant une belle fleur que vous avez cueillie là dans la forêt d'Iquitos voyez-vous cette fleur unique au monde » répondit Alina en se moquant « Ah maîtresse regardez ces magnifiques plantes » et Alina montrait des nymphéases feuilles colossales dont les fleurs portaient des boutons gros comme des noix de coco puis c'était à l'endroit où se dessinait le rive immergé des paquets de ces roseaux mou-comou à larges feuilles dont les tiges élastiques pouvent s'écarter pour donner passage à une pirogue et ses infirmes derrière elles il y avait là de quoi tenter un chasseur car tout un monde d'oiseaux aquatiques voletait entre ces hautes touffes agitées par le courant des ibis pesaient dans une attitude épigraphique sur quelques vieux troncs à demi renversés des hérons gris immobiles au but d'une patte des graves flamands qui rassemblaient des lois à des ombrelles roses déployées dans le feuillage et bien d'autres phénicoptères de toutes couleurs animaient ces marais provisoires mais aussi à fleurs d'oeufs ces glissées des longues et rapides que l'œuvre peut-être quelques-uns de ce rédoutable gymnote dont les décharges électriques répétées coup sur coup paralysent l'homme ou l'animal les plus robustes et finissent par le tuer il fallait prendre garde et plus encore peut-être à ces serpents sous corrigus qui levé au stipe de calcavres s'y déroulent s'y détendent s'assissent leurs proies l'entraignent sur leurs anneaux assez puissants pour broyer un bœuf n'attend pas rencontrer dans les forêts amazoniennes de ces reptiles longs de 30 à 35 pieds et même au dire de messieurs carrés moins n'existent-ils pas dont la longueur attend 47 pieds et qui sont aussi gros qu'une barrique en vérité un de ces succorigeuses lancées à la surface de la jungle et d'aurent était aussi réductable qu'un caïman très heureusement les passagers n'eura le thé ni contre les gymnotes ni contre les serpents et les passages à travers la forêt inondée qui dura deux heures environ s'achèvent sans accident trois jours séculaires on approchait de Manao 24 heures encore et la jungle d'Aceré à l'embauchure du rio Négro devant cette capitale de la Provence des Amazones en effet le 23 août à 5 heures du soir elle s'arrêtait à la pointe septentrionale de l'île Muras sur la rive droite du fleuve il n'y avait plus qu'à le traverser obliquement sur une distance de quelques milles pour arriver au port mais les pilotes Araujo ne voulaient pas avec raison s'est hasardé ces jours-là la nuit approchant les trois milles qui restaient à parcourir exagéraient trois heures de navigation et pour couper les cours du fleuve il importait avant tout d'y voir clair ce soir-là le dîner qui devait être le dernier de cette première partie du voyage ne fut pas servi sans quelques cérémonies la moitié du cours de l'Amazone franchit dans ces conditions cela valait bien la peine qu'il en fient un joyeux repas il faut convenu qu'il en boira à la santé du fleuve des Amazones quelques verres de cette généreuse liqueur qui distille les couteaux de Porto ou de Cétubal un autre ce sera comme le dîner de fiançailles de Fravoseau et de la charmante Lina celui d'Emmanuel et d'Emilia avait eu lieu à la fazenda d'Iquitos quelques semaines auparavant après le jeune maître et la jeune maîtresse c'était le tour de ces fidèles couples auxquels les attachaient tant des liens de reconnaissance aussi au milieu de cette honnête famille Lina qui devait rester au service de sa maîtresse Fravoseau qui allait entrer au service d'Emmanuel Valdès s'assirent-ils à la table commune et même à la place d'honneur que leur fut réservée Torres assistait naturellement à ses dîners dignes de l'office de la cuisine de la jeune gada l'aventurier assis en face des rois Garral toujours taciturne et écoute ce que se disait beaucoup plus qu'il ne prit part à la conversation Benito sans en avoir l'air l'observait attentivement le regard de Torres constatement attaché sur son père avait un éclat singulier on nous dit ceux d'un feu cherchant à fasciner sa proie avant de se jeter sur elle Manuel lui causait le plus souvent avec la jeune fille entre temps ses yeux se portaient aussi sur Torres mais en somme mieux que Benito il avait pris son parti d'une situation qui si elle ne finissait pas à Mano finissait certainement à Belém les dîners fut assez gai Lina l'anime de sa bonne humeur fragueuse de ses joyeuses réparties le prendre pas saignat regardait gaiement tous ces petits mondes qui chérissaient et de ces deux jeunes couples que seulement devaient bientôt bénir dans les eaux du para mangez bien Padré dit Benito qui finit par se mêler à la conversation générale faites honneur à ce repas de fiançailles il vous faudrait de force pour célébrer tant de mariages à la fois et mon cher enfant répondit le Padré Passagna trouve-nous une belle et honnête jeune fille qui veuille de toi et tu verras si je ne se ferai pas à vous marier encore tous deux bien répondu Padré s'écrit à Manuel pouvons au prochain mariage de Benito nous lui chercherons à Belém une jeune et belle et belle fiancée dit Minya et il faudrait bien qu'il fasse comme tout le monde au mariage de monsieur Benito de Fragoso qui aurait voulu que le monde entier convola avec lui ils ont raison mon fils dit Yakita moi aussi je bois ton mariage et puisses-tu être heureux comme le seront Minya Emmanuel comme je l'ai été près de ton père comme vous le serez toujours il faut l'espérer dit alors Thorez en bourvant en verre de Porto sans avoir fait raison à personne chacun ici a son bonheur dans sa main on aurait pu dire pourquoi mais ses souhaits venant de l'intérieur fit une impression fâcheuse Manuel sentit cela et voulant réagir contre ses sentiments voyons Padré pendant que nous y sommes est-ce qu'il n'y aura pas encore quelques couples affiancés sur le jean gada je ne pense pas répondit le Padre Passagna à moi qui est Thorez vous n'êtes pas marié je crois non je suis et j'ai toujours été garçon Benito Emmanuel qui revoit qu'en parlant ainsi le regard de Thorez allait chercher celui de la jeune fille et qui vous et qui vous empêcherait de vous marier reprit le Padre Passagna à Berlin vous pourriez trouver une femme dont l'âge serait en rapport avec le vôtre et il vous serait peut-être possible de vous fixer dans la ville cela vaudrait mieux que cette vie errante dont vous n'avez pas tiré jusqu'ici grand avantage vous avez raison Padre répondit Thorez je ne dis pas non d'ailleurs l'exemple est contagieux à voir tous ces jeunes fiancés cela met un appétit de mariage mais je suis absolument étranger à la ville de Belém et à moi des circonstances particulières cela peut prendre mon établissement plus difficile d'où êtes-vous donc demanda Fragoso qui avait toujours cette arrière pensée d'avoir déjà rencontré Thorez quelque part de la province de Minas Gerais et vous êtes née dans la capitale même de la Rayal Diamantan à Tijuco qui aurait gardé Rangaral en ces moments aurait été épouvantée de la fixité de son regard qui s'est croisée avec celui de Thorez Chapitre 19 Histoire ancienne Mais la conversation allait continuer avec Fragoso qui répris presque aussitôt en ces termes Comment vous êtes de Tijuco de la capitale même du district de Diamant Oui dit Thorez Est-ce que vous-même vous êtes originaire de cette province Non Je suis de Provence du littoral de l'Atlantique dans le nord du Brésil répondit Fragoso Vous ne connaissez pas ces pays des diamants Monsieur Manuel Demande à Torez Un signe négatif du jeune homme fut toute sa réponse et vous Monsieur Benito reprit Torez en s'adressant au jeune Garal qu'il voulait évidemment engager dans cette conversation Vous n'avez jamais eu la curiosité d'aller visiter la Royale Diamantan Jamais répondit sèchement Benito Ah j'aurais aimé avoir ces pays s'écria Fragoso qui inconsciemment faisait les jeux des Torez Il me semble que je se finit par y trouver quelques diamants de grande valeur Et qu'en auriez-vous fait de ces diamants de grande valeur Fragoso demanda Lina Je l'aurais vendu Alors vous seriez riche maintenant très riche Et bien si vous aviez été riche il y a trois mois seulement vous n'auriez jamais eu l'idée de cette liane Et si je ne l'avais pas eu s'écria Fragoso Il ne serait pas venu une charmante petite femme qui allant décidement Dieu fait bien ce qu'il fait Vous le voyez Fragoso répondit Minha Puisqu'il vous marie avec ma petite Lina Diamant pour Diamant vous ne perdrez pas eu change Comment donc mademoiselle Minha s'écria également Fragoso mais j'y gagne Torez sans doute ne voulait pas laisser tomber ses sujets de conversation car il reprit la parole En vérité dit-il il y a eu à Tiruco des fortunes subites qui ont dû faire tourner bien de tête N'avez-vous pas entendu parler de ce fameux diamant d'Abaete dont la valeur a été estimée à plus de 2 millions de contos de Reis Et bien ce sont les mines du Brésil qui l'ont produit ces cailloux qui pesaient une once et ce sont trois condamnés Oui trois condamnés à un exil perpétuel qui les trouverait par hasard dans la rivière d'Abaete à quatre vingt dix lieux de serreau de frio Du coup la fortune fut faite demande Fragoso Un nom répondit Torres Le diamant fut remis au gouverneur général des mines La valeur de la pierre ayant été reconnue Le roi Jean VI de Portugal la fit percer et il la portait à son coup dans les grandes cérémonies Quant aux condamnés ils obtiennent leurs grâces mais ces foutous et les plus habiles auraient tiré de la bonne honte Vous sans doute dit séchement Benito Oui moi pourquoi pas répondit Torres Est-ce que vous avez jamais visité les districts diamantant ajoute-t-il en s'adressant à Juan Garal cette fois Jamais répondit Juan en regardant Torres C'est là un regrettable repris celui-ci et vous devriez faire un jour ce voyage C'est fort curieux je vous assure le district des diamants est une enclave dans le vaste empire du Brésil quelque chose comme un part de douze lieux de circonférence et qui par la nature du sol sa végétation c'est terrain sable non enfermé dans un cirque des hautes montagnes est très différent de la province environnante mais comme je vous l'ai dit c'est l'endroit le plus riche du monde puisque de 1807 à 1817 la production annuelle a été des 18000 carats environ ah il y avait beaucoup à faire non seulement pour les garampeurs qui cherchaient la pierre précieuse jusque sur la cime des montagnes mais aussi pour les contrebandiers qui la passaient en fraude maintenant l'exploitation est moins aisée et les 2000 noirs employés au travail de mine par le gouvernement sont obligés de détourner des cours d'eau pour en extraire le sable diamantant autrefois c'était plus commode en effet répondit Frère Rousseau le bon temps est passé mais ce qui est resté facile c'est de procurer les diamants à la façon des malfaiteurs j'ai vu dire par les vols était né vers 1826 j'avais 8 ans alors il s'est passé à Tiroco même un drame terrible qui montre que les criminels ne reculent devant rien quand ils veulent gagner toute une fortune par un coup d'audace mais cela ne vous intéresse pas sans doute au contraire Taurès continuez répondit Rangaral d'une voix singulièrement calme soir réprit Taurès il s'agissait cette fois de voler des diamants et une poignée de ces jolis cailloux là dans la main c'est un million quelquefois deux et Taurès dont la figure exprimait les plus vils sentiments de cupidité fait presque inconsciemment les gestes d'ouvrir et de fermer la main voici comment c'est l'espace répris-t-il à Tauraco l'habitude est d'expédier en une seule fois les diamants recoyés dans l'année on les divise en deux là suivant leur grosseur après les avoir séparés au moyen des douze tamis percés des trous différents ces là sont enfermés dans les sacs et envoyés à Rio de Janeiro mais comme ils ont une valeur de plusieurs millions vous pensez qu'ils sont bien accompagnés un employé choisi par l'entendant quatre soldats à cheval au régiment de la Provence et dix hommes à pied fortement le convoi ils se rendent à bord à Villarica où les générales commandant apposent son cachet sur les sacs et les convois reprennent sa route ferie aux dégénéraux s'ajoute que pour plus de précautions le départ est toujours tenu secret or en 1826 un jeune employé nommé d'Acosta âgé de 22 à 23 ans au plus depuis quelques années travaillait à Tiruko dans le bureau du gouverneur général combine à l'écho suivant il s'entendit avec une troupe de contrebandiers et leur apprit les jours au départ du convoi des mesures furent prises par ces malfaiteurs qui étaient nombreux et bien armés au-delà de Villa Rica pendant la nuit du 20 janvier la bande tombe à l'improviste sur les soldats qui escortaient les diamants ceux-ci se défendirent courageusement mais ils furent massacrés à l'exception d'un seul qui bien qui grévement blessé peut s'échapper et rapporte la nouvelle de cet horrible attentat l'employé l'employé qui les accompagnait n'avait pas été plus épargné que le soldat de l'escorte tombé sous les coups des malfaiteurs il avait été entraîné et jeté sans doute dans quelques précipices car son corps ne fut jamais retrouvé et c'est d'accosta des mondes à Rouen-Garal et bien son crime ne lui profita pas par suite des différentes circonstances les soupçons ne tardèrent pas à se porter sur lui il fut accusé d'avoir mené toute cette affaire en vain prétend-il qu'il était innocent grâce à sa situation il était en mesure de connaître les jours où les départs de convoi devaient s'effectuer lui seul avait pu prévenir la bande de malfaiteurs il fut accusé arrêté jugé condamné à mort or une pareille condamnation entraînait l'exécution dans les 24 heures c'est malheureux fut-il exécuté demandait Frégozo non répondit Taurès on l'avait enfermé dans la prison de Villarica et pendant la nuit quelques heures seulement avant l'exécution soit qu'il eut agi seul soit qu'il eut été aidé par plusieurs de ses complices il parvint à s'échapper depuis on n'a plus jamais entendu parler de cet homme demande à Rouen Garral jamais répondit Taurès il aurait quitté le Brésil et maintenant sans doute il mène joyeuse vie en pays lointain avec les produits du vol qu'il aurait surréalisé puisse-t-il avoir vécu misérablement au contraire répondit Rouen Garral il puisse Dieu lui avoir donné le remor de son crime ajoute le Padre Passagnat à ces moments les convives s'étaient levées de table et les dîners achevés tout sortirent pour aller respirer l'air du soir le soleil s'abassait sur l'horizon mais une heure devait s'écouler encore avant que la nuit ne fût faite ces histoires-là ne sont pas gaies dit Fragoso et notre dîner des fiançailles avait mieux commencé mais c'est votre faute monsieur Fragoso répondit Lina comment ma faute oui c'est vous qui avez continué à parler de ces districts et de ces diamants dont nous n'avons que faire c'est ma foi vraie répondit Fragoso mais je ne pensais pas je ne pensais pas que cela finirait de cette façon vous êtes donc les premiers coupables et les premiers punis mademoiselle Lina puisque je ne vous ai pas entendu rire au dessert toute la famille se dirigeait alors vers l'avant de la jungle manuel et Benito et Benito marchaient l'un après de l'autre sans se parler Yakita et sa fille le sauvaient silencieux aussi et tout restait une inexplicable impression de tristesse comme s'ils eussent pressenti quelques graves éventualités Thorez se tenait auprès de Rangaral ils rentrent et la porte se renferme sur eux il sera difficile de dépendre ce que chacun éprouve lorsque Rangaral et Thorez eurent quitté la place qui pouvait-il y avoir de commun entre cet aventurier et l'honnêteté faisant des tiquitos il y avait comme la menace d'un épouvantable malheur suspendu sur toute cette famille et personne n'osait s'interroger manuel dit Benito en saisant les bras de son ami qui l'entraîne quoi qu'il arrive cet homme débarquait à démon à Manao oui il est faux répondit Manuel et si par lui oui par lui quelques malheurs arrivent à mon père je les tuerai chapitre 20 entre ces deux hommes depuis un instant seul dans cette chambre où personne ne pouvait ni les entendre ni les voir Rangaral et Thorez se regardaient sans prononcer un seul mot l'aventurier hésitait-il donc à parler comprenait-il que Rangaral ne répondrait que par un silence dédaigneux aux demandes qui lui seraient faites oui sans doute aussi Thorez n'interrogeait-il pas au début de cette conversation il faut affirmatif il prit le rôle d'un accusateur Juan dit-il vous ne vous appelez pas Garal vous vous appelez Dacosta à ces noms criminels qu'elle lui donnait Thorez Juan Garal ne pourrait tenir un léger frémissement mais il ne répondit rien vous êtes Juan Dacosta reprit Thorez employé il y a 23 ans dans les bureaux du gouverneur général et c'est vous qui avez été condamné dans cette affaire de vol et d'assassinat prendre l'avant de nulle réponse de Juan Garal dont les calmes étranges avaient lieu de surprendre l'aventurier celui-ci se trompait-il donc en accusant son hôte non puisque Juan Garal ne bondissait pas devant cette terrible accusation sans doute il se demandait où en voulait venir Thorez Juan Dacosta reprit celui-ci je le répète c'est vous qui avez été poursuivi dans l'affaire des diamants convaincu du crime condamné à mort et c'est vous qui vous êtes échappé de la prison de Villarica quelques heures avant l'exécution répondrez-vous un assez long silence suivit cette demande directe qui venait de faire Thorez Juan Garal toujours calme était allé s'asseoir son hôte reposait sur une petite table et il regardait fixement son accusateur sans baisser la tête répondrez-vous réprit Thorez quelle réponse attendez-vous de moi dit-il simplement Juan Garal une réponse répliqua lentement du reste qui m'empêche d'aller trouver le chef de police de Manao et de le dire un homme est là dont l'identité sera facile à établir qui serait reconnu même après 23 années d'absence et cet homme c'est l'instigateur du vol des diamants de Tijoko et c'est le complice des assassins des soldats de l'escorte c'est le condamné qui s'est soustrait au supplice c'est Juan Garal dont le vrai nom est Juan Dacosta ainsi dit Juan Garal je n'aurais rien à apprendre de vous Thorez si je vous faisais la réponse qui vous attendait rien car alors ni vous ni moi nous n'aurions intérêt à parler de cette affaire ni vous ni moi répondit Juan Garal ce n'est donc pas avec l'argent que je dois acheter votre silence non quelle que soit la somme que vous m'offriez que voulez-vous donc alors Juan Garal répondit Thorez voici quelle est ma proposition ne vous avez pas dit répondre par un refus formel et rappelez-vous que vous êtes un bon pouvoir quelle est cette proposition demanda Juan Garal Thorez s'est recueillie un instant l'attitude de ce coupable dont il tenait la vie était bien faite pour le surprendre il s'attendait à quelques débats violents à des supplications à des larmes il avait devant lui un homme convaincu des plus grands crimes et cet homme ne branchait pas enfin en se croisant les bras vous avez une fille dit-il cette fille me plaît et je vous l'épouser sans doute Juan Garal s'attendait à toute la part d'un tel homme et cette demande n'est lui fit qu'en perdre son calme ainsi dit-il honorable Thorez vous entrez dans la famille d'un assassin et d'un voleur je suis ça le juge de ce qu'il me convient de faire répondit Thorez je vous être légende de Juan Garal et je le serai vous n'ignorez pourtant pas Thorez que ma fille va épouser Manuel Valdez vous vous dégagerez vis-à-vis de Manuel Valdez et si ma fille refuse vous lui direz tout et je les connais elle concentrée répondit un peu d'un moment Thorez tout tout s'il le faut entre ses propres sentiments et l'honneur de sa famille la vie de son père elle n'hésitera pas vous êtes un bien grand misérable Thorez dit tranquillement Juan Garal que son sang-froid n'abandonnez pas un misérable est un assassin sans fait pour s'entendre à ces mots Juan Garal se lève et allant à l'aventuré qu'il regarde bien en face Thorez dit-il si vous demandez à entrer dans la famille de Juan de Costa c'est que vous savez que Juan de Costa est innocent de crime pour lesquels il a été condamné vraiment et j'ajoute très bien Juan Garal c'est que vous avez la preuve de son innocence et que cette innocence vous vous réserverez de la proclamer le jour où vous aurez épousé sa fille Juan Franjo Juan Garal répondit Thorez en baissant la voix et quand vous m'avez entendu nous verrons si vous oserez me refuser votre fille je vous écoute Thorez et bien oui dit l'aventurier en rentrant à demi ses paroles comme s'il eût eu regret de le laisser s'échapper de ses lèvres oui vous êtes innocent je le sais car je connais le véritable coupable et je suis en mesure de prouver votre innocence il est misérable qui a commis le crime il est mort mort s'écrit à Juan Garal que ses mots fient palier malgré lui comme s'il lui eût enlevé tout pouvoir de jamais de sa habilité mort répondit Thorez mais cet homme qui j'ai connu longtemps après le crime et sans que je suce qu'il fût criminel avait écrit tout au long de sa main le récit de cette affaire du diamant afin d'en conserver jusqu'au moindre détail sentant sa fin s'approcher il fût pris très mort il savait où s'était réfugié Ronda Costa sous quel nom l'innocent était refait une vie nouvelle il savait qu'il était riche au milieu d'une famille heureuse mais il savait aussi qu'il devait lui manquer le bonheur et bien ses bonheurs il voulait le lui rendre avec l'honorabilité à laquelle il avait droit mais la mort venait il me charge moi son compagnon de faire ce qu'il ne pourrait plus faire il m'aurait mis l'éprouve de l'innocence de Dacosta afin de le lui faire parvenir et mourut les dents de cet homme s'écrit à Ruangarelle d'un ton qu'il ne peut maîtriser vous le saurez quand je serai de votre famille il s'est écrit Ruangarelle foussure le pointe jetée sur Tuorès pour le fouiller pour lui arracher cette prouve de son innocence c'est écrit il est un lieu sûr répondit Tuorès et vous ne l'aurez qu'après que votre fille sera devenue ma femme maintenant mais la refusez-vous encore ? oui répondit Ruangarelle mais en échange de cet écrit la moitié de ma fortune est à vue la moitié de votre fortune s'écrit Tuorès je l'accepte à la condition que Minha me la portera en mariage et c'est ainsi que vous respectez les volontés d'un mourant d'un criminel que le remor a touché et qui vous a chargé de réparer autant qu'il était en lui le mal qu'il a fait c'est ainsi encore une fois Tuorès s'écrit à Ruangarelle Vous êtes un grand misérable Sois et comme je ne suis pas un criminel moi nous ne sommes pas faits pour nous entendre Ainsi vous refusez Je refuse C'est votre part alors Ruangarelle Tout vous accuse dans l'instruction déjà faite Vous êtes condamné à mort et vous le savez dans les condamnations pour crimes de ce genre Le gouvernement s'est interdit jusqu'au droit de commouer la peine Dénoncez vous êtes pris Pris vous êtes exécuté et je vous dénonce Si maître qu'il fout de lui Ruangarelle ne pouvait plus se contenir Il allait s'élancer sur Tuorès Un geste de ses coquins fait tomber sa colère Prenez garde dit Tuorès Votre femme ne sait pas qu'elle est la femme de Rwanda Costa Vos enfants ne savent pas qu'ils sont les enfants de Rwanda Costa et vous allez le leur apprendre Ruangarelle s'arrête il reprit tout son empire sur lui-même et ses traits récouvraient leur calme habituel ces discussions introduiraient dit-il en marchant vers la porte et je sais ce qu'il me reste à faire Prenez garde de Ruangarelle dit une dernière fois Tuorès qu'il ne pouvait croire que son ignoble procédait de chantage ou échouer Ruangarelle ne lui répondit pas il répoussa la porte qui s'ouvrait sous la véranda il fit signe à Tuorès de le suivre et tous les deux avancèrent vers le centre de la Jungada où la famille était réunie Benito Manuel tous sous l'impression d'une anxiété profonde s'était élevé ils pouvaient voir les gestes de Tuorès étaient encore menaçants et que le feu de la colère brillait dans ses yeux par un extraordinaire contraste Ruangarelle était maître de lui presque souriant tout doux s'arrêtèrent devant Yakita et les siens personne n'osait leur adresser la parole ce futuriste qui est d'une voix sourde et avec son imprudence habituelle remplit ses pénibles silences une dernière fois Ruangarelle dit-il je vous demande une dernière réponse ma réponse la voici et s'adressant à sa femme Yakita dit-il des circonstances particulières m'obligent à modifier ce que nous avions décidé antérieurement pour les mariages d'Emilya et d'Emmanuel enfin s'écria Therese Ruangarelle sans lui répondre laissait tomber sur l'aventurier en regard du plus profond des dents mais à ses paroles Manuel avait senti son coeur battre à se rompre la jeune fille s'est élevée toute pâle comme si elle eût cherché un appui du côté de sa mère Yakita lui ouvrait ses bras pour la protéger pour la défendre mon père s'écria Benito qui avait été se placer entre Ruangarelle et Therese que voulez-vous dire je vous dis répondit Ruangarelle en élevant la voix qu'à tendre notre arrivée au para pour marier Minha et Manuel c'est trop attendre le mariage se fera ici même des démons sur la jungle par les soins du padre Passagna si après une conversation que je vais avoir avec Manuel il lui convient comme à moi de ne pas déverrer davantage ah mon père mon père s'écria le jeune homme attends encore pour m'appeler ainsi Manuel répondit Ruangarelle d'un ton d'indicible souffrance en ces moments Therese qui s'était croisé les bras promenait sur toute la famille en regard d'une insolence sans égale ainsi c'est votre dernier mot dit-il en étendant la main vers Ruangarelle non ce n'est pas mon dernier mot quel est-il donc le voici Therese je suis maître ici vous allez s'il vous plaît et même s'il ne vous plaît pas quitter le jungada à l'instant même oui à l'instant s'écria Benito ou je le jette par-dessus le bord Therese hausse les épaules pas de menace dit-il elles sont inutiles à moi il me convient de débarquer et sans retard mais vous vous souviendrez de moi Ruangarelle nous ne serons pas longtemps sans nous revoir s'il ne dépend que de moi répondit Ruangarelle nous nous reverrons et plutôt peut-être que vous ne l'auriez voulu je serai demain chez les juges des droits libéraux les premiers magistrats de la province qui j'ai prévenu de mon arrivée à Manao si vous l'osez venit me retrouver chez les juges Ribéros répondit Therese évidemment décontensé chez les juges Ribéros répondit Ruangarelle montrant alors la pirogue à Therese avec un geste de suprême mépris Ruangarelle cherchait quatre de ces gens de le débarquer sans retard sur les points les plus rapprochés de l'île les misérables enfants disparus la famille frémissante encore respectait le silence de son chef mais Fragoso ne se rendant compte qu'à démis de la gravité de la situation et emporté par son bruit ordinaire s'était approché de Ruangarelle si le mariage de mademoiselle Minha et de monsieur Manuel se fait des demandes sur la jungle le vôtre suffrait en même temps mon ami répondit avec douceur Ruangarelle et faisant un signe à Manuel il se retira dans sa chambre avec lui l'entretien des Juangarelle et d'Emmanuel durait depuis une demi-heure qui avait paru un siècle à la famille lorsqu'il apporte l'habitation se rouvrit enfin Manuel en sortit seul ses regards brillaient d'une généreuse résolution allant à Yakita il lui dit ma mère à Minha il dit ma femme à Benito il dit mon frère et se tournant vers Lina et Fragozo il dit à tous à des mains il savait tout ce qui s'était passé entre Ruangarelle et Torres il savait que comptant sur l'appui du juge Ribéron par suite d'une correspondance qu'il avait eue avec lui depuis une année sans en parler au sien Ruangarelle était enfin parvenu à l'éclairer et à le convaincre de son innocence il savait qu'Iruangarelle avait résolument entrepris ses voyages dans le seul but de faire réviser le dieu procès dont il avait été victime et de ne pas laisser poser sur son gendre et sur sa famille les poids de la terrible situation qu'il avait pu et dû accepter trop longtemps pour lui-même Oui Manuel savait tout cela mais il savait aussi que Ruangarelle ou plutôt Ruanda Costa était innocent que son malheur même venait de le lui rendre plus cher et plus sacré ce qu'il ne savait pas c'était que la prouve matérielle de l'innocence du fazende existait et que cette prouve était entre les mains de Torres Ruangarelle avait voulu réservé pour les juges l'usage de cette prouve qui devait l'innocenter si l'aventurier avait dit vrai Manuel se borne donc annoncé qu'il allait se rendre chez le padre Passagna afin de le prier de tout préparer pour les deux mariages les lendemains le 24 août une heure à peine avant cela où la cérémonie allait s'accomplir une grande pirogue qui s'était détachée de la rive gauche du fleuve accostée de la jungle une douzaine de pagailleurs l'avait rapidement amenée de Manuel et avec quelques agents elle portait le chef de police qui s'est fait connaître et monte à bord à ce moment Wangarel et les siens déjà parés pour la fête sortaient de l'habitation Wangarel demande le chef de police me voici répondit Wangarel Wangarel répondit le chef de police vous avez été aussi Wanda Costa ces deux noms ont été portés par un même homme je vous arrête à ce moment Yakita et Minya frappés de stupeur s'étaient arrêtés sans pouvoir faire un mouvement mon père un assassin s'écria Benito qui allait s'enlacer vers Wangarel d'un geste son père lui impose un silence je ne me permettrai qu'une seule question dit Wangarel d'une voix ferme et s'adressant au chef de police le mandat en vertu duquel vous m'arrêtez a-t-il été lancé contre moi par les juges des droits de Manao par les juges Ribéros non répondit le chef de police il m'a été remis avec ordre de l'exécution de l'exécuteur sur le champ personne remplaçant les juges Ribéros frappés d'apoplexie hier dans la soirée et mort cette nuit même à deux heures sans avoir pris connaissance mort s'écria Wangarel un instant attiré par cette nouvelle mort mort mais bientôt rélevant la tête il s'adresse à sa femme et à ses enfants les juges Ribéros dit-il savait seul que j'étais innocent mais bien aimé la mort de ces juges peut m'être fatale mais ce n'est pas une raison pour moi de désespérer et se tournant vers Manuel à la grâce de Dieu lui dit-il il s'agit de voir maintenant si la vérité pourrait descendre du ciel sur la terre le chef de la police avait fait un signe à ses agents qui s'avançaient pour s'embarer de Wangaral mais parlez donc mon père s'écria Benito fou de désespoir dis d'un mot et nous aurons raison vous sépare la force c'est horrible de l'horrible méprise dont vous êtes victime il n'y a pas ici de méprise mon fils répondit Wangaral Wanda Costa et Wangaral ne font qu'un je suis en effet Wanda Costa je suis l'honnête homme avec une erreur judiciaire à condamner un joutement à mort il y a 23 ans à la place du vrai culpable de ma complète innocence mes enfants une fois pour toutes j'enjure devant Dieu sur vos têtes et sur celles de votre mère toute communication entre vous elle est vôtre vous êtes interdite dit alors le chef de police vous êtes mon prisonnier Wangaral et j'exécuterai et j'exécuterai mon mandat dans toute sa vigueur Wangaral contenant du geste ses enfants et ses serviteurs consternés laisser faire la justice des hommes dit-il en attendant la justice des dieux et la tête haute il s'embarque dans la pirogue il semblait en vérité que tous les assistants Wangaral fous les seuls qui cet effroyable coup de foudre tombait si inopinement sur sa tête nous pas écraser c'est parti Sous-titrage ST' 501